Bonjour à tous, je vais vous présenter en quelques mots le travail d'un collectif de vétérinaire et d'agronome. Alors moi j'en ai plus dans le rétroviseur que dans le pare-brise, parce que ça fait 30 ans qu'on travaille, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors je vais vous parler des 5 piliers de la santé, donc comme tu disais, ça peut s'appliquer à une toute petite ferme, des fermes gigantesques, et ça peut s'appliquer à chacun de vous-même. Alors moi, je suis originaire, alors j'ai un papa normand qui est né à Argentan, donc une partie de ma jeunesse s'est passée là-bas, les vaches dans les pommiers et sur les herbages qu'elles ne sont plus aujourd'hui. J'ai une maman alsacienne à la frontière suisse et allemande, donc je vous préviens, j'ai une tête plutôt à casque à pointe, comme on dit. Et donc chez nous, en Alsace, à la frontière suisse, c'est plutôt une tradition de la ferme de petite taille herbagère, avec un grand-père qui était silleur, donc pour moi c'est des pâturages, les bois et les vaches dans l'herbe. Bon alors, je ne travaille pas tout seul, je vous ai dit que je vais vous présenter un collectif, alors je vous montre les 3 associés principaux. Donc Chantal, elle, c'est une agricultrice de la zone comté, je suis désolé, c'est l'Est qui va être présenté aujourd'hui, mais dans laquelle sa tradition c'est l'agrobiologie, des sols, l'herbe, les vaches à l'herbe, l'agro-silvopastoralisme, le foin, le regain, très peu de concentré et très peu de chimie. Gilles, mon associé, a été agriculteur pendant très longtemps, il ne l'est plus. Lui, son métier c'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la géobiologie, et puis ma pomme, on va en parler tout de suite. Alors nous, la société de base s'appelle Nature Ethique, la vocation de cette société est inscrite au Crédit Recherche, c'est de développer des formes d'agriculture différentes de celles qui existent aujourd'hui, quel que soit le climat et quelle que soit la région du monde. Donc nous, notre sphère d'activité c'est la planète. On a mis quelque part tout autour de l'eau, puisque c'est le moteur de la vie, donc on a un département qui s'appelle Anaqua, qui gère toute la problématique de l'eau. Alors il en faut bien sûr pour cultiver des choses. On va voir pour les êtres humains et les animaux, si on ne gère pas l'hydratation, c'est vite compliqué. Et puis quelque part, il ne faut pas la gaspiller. Et ensuite, on a un département qui s'appelle 5M VET. Alors VET pour vétérinaire, 5M, 5 piliers, 5 façons de travailler. Notre métier, c'est l'enseignement depuis 30 ans auprès des agriculteurs du monde pour, dans chacun de leurs systèmes, les aider à évoluer de façon positive. Et puis CIMAO, si ça vous intéresse, vous irez regarder. C'est les technologies du mesure du vivant de l'infiniment petit, le bioscope. Et ça, c'est un travail que l'on fait en collaboration avec des Canadiens et puis des Suisses. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, il y a quelques livres, quelque part, et quelques personnes qui ont tracé notre vie à nous tous, dans notre société. Alors, bien sûr, pour les sols, tous les gens qui travaillent chez nous, qui soient vétérinaires, agronomes, sont tous passés entre les mains de la famille Bourguignon, depuis déjà fort longtemps. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous a toujours fortement marqués et qui a vécu ici, qui est André Voisin. Il a même été directeur de l'école vétérinaire d'Alfort pendant des années. Donc, c'est quelqu'un qui est important pour nous dans la compréhension de ce qu'on doit faire dans les fermes. Je vous recommande, moi qui suis de tradition allemande, suisse et autrichienne, de lire les travaux de Victor Schauberger sur l'eau et puis un certain nombre d'autres choses. D'autres choses, puisqu'on va parler de mesures. Alors, il y a des Français, il y a très longtemps, dans les années 60, qui ont développé la bioélectronique de Vincent. Je ne sais pas si vous connaissez ces techniques de mesure. Donc, c'est très utilisé à l'étranger, quasiment pas utilisé en France. Donc, c'est une des techniques de mesure qui permettent de caractériser le vivant. C'est utilisé par des équipes scientifiques françaises à l'étranger sur les sols. C'est utilisé sur les plantes. C'est utilisé sur tous les process de transformation de la bière, du vin, sur les process de transformation sur les animaux. Alors, c'est utilisé à l'étranger, mais pas en France. Alors, vous verrez que nous, ça fait partie de nos outils de mesure au quotidien. Voilà. Alors, on a toujours une petite phrase qu'on dit aux agriculteurs. Nous, on est des gens plutôt très, très, très positifs, très optimistes. Nous, on regarde devant dans le pare-brise et on ne regarde pas derrière dans le rétroviseur. C'est ceux qui veulent avancer, mais ils trouvent toujours des solutions. Et puis les autres, toujours des excuses pour surtout pas bouger. Voilà. Alors, je vais vous expliquer que nous, quand on travaille dans une exploitation agricole, nous, nos clients sont en général tous des gens qui ont une partie élevage et une partie culture. On a toujours l'association où vous, les maraîchers, vous produisez des végétaux, vos petits copains qui sont sous les pieds, mais nous, on a d'autres copains qui sont dessus. Voilà. Donc, je vais vous expliquer que, quand on traite dans une ferme, pour nous, la bonne santé de la ferme, j'ai envie de dire, pour aller jusqu'à la production de produits végétaux ou animaux de qualité pour les humains, ça passe par la mise en harmonie de l'eau, des sols, des plantes, alors qu'ils seront mangés directement par les humains ou mangés par les animaux avant d'en faire des produits animaux. Les animaux eux-mêmes, pour nous, ils font partie vraiment intégrante du système et puis, bien entendu, l'éleveur, parce qu'il faut un pilote dans l'avion. Donc, si lui, il ne va pas bien, ça va être très compliqué de faire emmener l'avion jusqu'à bon port. Donc, tout ce que nous, on fait dans les fermes, on va toujours prendre en considération l'ensemble de tout ça. Donc, on a des instruments de mesure qui nous permettent de mesurer tous ces milieux, même l'éleveur lui-même, pour s'assurer de sa bonne santé. On ne fait pas de médecine, on vérifie juste qu'il va bien et qu'il est apte à conduire son avion. Alors, finalement, on a développé une expertise depuis 30 ans. Alors, forcément, en vétérinaire, on s'intéresse à la santé des animaux, mais pas la santé au sens de soigner. C'est comment piloter l'élevage pour ne pas arriver à la case du soin. Ça, c'est ce qui nous préoccupe tous les matins quand on se lève, comment on va faire les choses avec l'éleveur pour ne pas arriver à la case de l'animal malade et ne pas arriver à la case du soin. Alors, bien entendu, ce n'est pas une loi exacte. Des animaux malades, des animaux qui se blessent, ça existe. On espère qu'il y en ait très peu dans l'année. Et on va partir des désordres de santé des animaux pour toujours se poser la question pourquoi on en est arrivé là. Et puis, de se dire, qu'est-ce qu'on va décomposer dans cette ferme pour aller chercher des modalités de réglage pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Donc, l'idée étant d'utiliser chez nous, alors, pas de chimie. Il y a la chimie du champ, mais il y a la chimie des animaux. Pas d'antibiotiques, pas d'anti-inflammatoires, pas d'antiparasitaires, pas de chimie du viand. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est très facile sur les animaux. C'est très difficile sur les humains. Chez les animaux, c'est facile, puisqu'on peut décider pour eux de ce qu'on fait avec eux. On peut décider de ce qu'ils mangent, on peut décider de ce qu'ils preuvent, on peut décider de ce qu'ils font, de où ils vont, de où ils habitent. Donc, c'est très facile de contrôler quelque part les choses sur les animaux. Vous mettez cinq personnes autour d'une table, vous verrez que ça va être très compliqué de décider qui boit quoi et qui mange quoi. Donc, le résultat, on peut le connaître au bout. Soit ça sera de la bonne santé ou de la mauvaise santé. Alors, bien entendu, on s'occupe d'eau. Le constat, donc, ici, au nom de la France et tous les pays autour, c'est que la plupart du temps qu'on rentre dans les exploitations, 80 à 85 % des animaux que nous voyons au quotidien ne sont pas hydratés. Alors, je pense que si on mesurait l'hydratation de cette salle, je pense qu'on aura à peu près le même chiffre. On s'occupe des bâtiments. Donc, ça, c'est la partie élevage. S'il y a des périodes d'hivernage, quoique nous, notre modèle d'élevage préféré restera quand même l'agro-silvopastoralisme. Donc, c'est-à-dire des animaux qui ont une longue période de pâturage avec un entretien de sous-bois, si c'est possible, ou de haies. Et puis, bien sûr, quand les conditions climatiques ne sont pas bonnes l'hiver, si on veut respecter ces sols, on ne laisse pas le troupeau chacaliser les prairies et la montagne. Alors, on intervient dans des élevages qu'on appelle hors-sol, c'est-à-dire des animaux qui ont été complètement déconnectés et déracinés du sol. Mais notre objectif, c'est bien d'emmener l'éleveur à ramener les animaux en prairie, de les ramener à l'extérieur. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais on essaie de le faire. Alors, ça, c'est la partie élevage. Et puis, bien entendu, nous, on essaie de faire de la cuisine attentionnée pour Ruminant depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la partie jardin des vaches, des moutons et des chèvres. Alors, bien entendu, il faut se préoccuper de la santé des sols. En plus, si on met des animaux dehors, ça peut être très vertueux pour les sols. Mais si la pression de présence des animaux est trop forte sur le territoire, on peut aussi complètement anéantir un territoire. Si vous prenez, par exemple, là où j'étais la semaine dernière, je passe beaucoup de temps là-bas, sur le secteur des Pyrénées orientales des Cévennes, les Cosses, qui étaient les régions les plus riches de France à l'âge des Templiers, on les a désertifiées par l'excès de pression des animaux. C'est tellement vrai que vous faites quelques kilomètres, vous arrivez dans des endroits où les animaux ne sont plus là, puisqu'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a d'ailleurs plus personne du tout, la forêt a recolonisé le milieu. Vous faites un kilomètre, c'est le cause, c'est aride, il n'y a rien, mais il y a trop d'animaux qui ont une pression de pâturage qui est très forte, vous vous décalez de quelques kilomètres, vous avez une forêt luxuriante. Donc les deux sont vrais, il faut y faire attention. Donc on va s'occuper des sols, on va s'occuper des fertilisations. Alors nous, comme on est en ferme de polyculture élevage, notre fertilisation n'est pas chimique, notre fertilisation ce n'est que l'utilisation intelligente des matières organiques produites par les animaux. On s'occupe de savoir ce que l'éleveur sème. Alors quand on dit semé, on n'est pas dans les grandes cultures du Pays-Caux, c'est des sursemis dans ce qui existe. Donc ça, ces agriculteurs qui entretiennent des couverts végétaux, ils le font depuis très 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 longtemps. Puis après, si jamais c'est du semis, comment c'est fait ? Et est-ce que les espèces qu'on cultive pour les animaux sont intéressantes, nuisibles, inflammatoires ou mortelles ? Voilà, ça c'est nos questions de tous les matins. Alors pourquoi cinq piliers de la santé ? Alors, quand nous on a été formé à la bioélectronique il y a déjà quelques années, je me suis inspiré de ça parce que ça me paraissait intéressant par rapport à ce qu'on faisait. Alors on le faisait déjà, mais pas forcément avec un ordre aussi hiérarchisé. C'est-à-dire que les cinq piliers de la santé, si vous voulez ce document, je vous le donnerai, qui a été fait par Jean. Donc lui c'était sur un mémoire de naturopathe. Le premier pilier c'est s'occuper d'hydratation. Alors nous on a toujours mis l'eau au centre du système. Mais c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui quand on rentre dans une ferme, le premier travail c'est d'aller regarder, c'est comment l'eau dans cette ferme ? Comment c'est l'eau sous les sols ? Comment c'est l'eau dessus ? Comment c'est l'eau dans les animaux ? Comment c'est l'eau dans l'homme ? Est-ce que ce moteur-là, il a l'état de fonctionnement ? Est-ce qu'il est optimal ? Est-ce qu'on surconsomme ? Est-ce qu'on sous-consomme ? Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce que c'est accessible ? Est-ce qu'on épuise une ressource ? Est-ce qu'on la pollue ? On ne la pollue pas. Toutes ces questions doivent se les poser. Et tant que ce pilier de l'eau n'est pas géré, à la limite les agriculteurs aujourd'hui on leur dit qu'on ne peut pas aller plus loin. J'ai réglé ça. Quand ça ce sera à peu près l'équilibre, on envisagera le reste. Alors on est tous d'accord qu'on peut rester 6-8 semaines sans manger, ça ne vous tuera pas. et je pense que 3-8 jours sans boire, suivant la climatologie. On est d'accord ou pas ? Il est plus important de boire que de manger, sur le fond. Alors je vous répète que beaucoup de fermes, l'état d'hydratation des animaux n'est pas correct parce que le système d'abreuvenant n'est pas pensé ou n'a pas été construit pour que ce soit possible. Ou c'est la nature de l'eau qui ne va pas. Alors, notre deuxième pilier de la nutrition, c'est de nourrir les animaux au sens d'assurer leur fonction. Ils ont de la croissance, ils ont de la reproduction, ils ont de la production laitière, de la production de viande, ils ont de l'entretien à faire. Et la nutrition telle que nous, on nous l'a apprise à l'université, pour moi ça remonte à bien longtemps, c'était bien compliqué et pas compréhensible pour moi. Donc je l'ai ramené à quelque chose d'extrêmement simple, finalement, nos ruminants, ils ont besoin de quoi ? De chaînes carbonées, de chaînes azotées. Eux ont besoin de sucre, nous pas. Ils n'ont pas besoin de gras, c'est très compliqué de gérer le gras pour les ruminants. Donc en fait, ils ont besoin de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène pour faire au plus simple. Alors ça, c'est produit dans le jardin. Le jardin, ça peut être prairie, ça peut être prairie de montagne, ça peut être un sous-bois, ça peut être des glands, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être des choses que vous avez cultivées. Et comment ça, ça va être valorisé dans l'animal ? C'est-à-dire convertir ces ressources-là en viande, en lait et en foetus, si vous voulez que les animaux se reproduisent. Alors, on dit toujours que mal manger, ça tue. Alors sur un homme, à mon avis, ça tue lentement. Un animal, si vous faites des bêtises sur l'équilibre énergie et protéines, ça peut tuer très vite. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Alors, je vous expliquerai que, quelque part, la bonne santé et la bonne production passent dans un équilibre entre l'énergie et la protéine. Et ça, c'est le souci qu'on doit avoir au quotidien, mais même pour nous et pour les animaux. Le troisième pilier de la santé, c'est une notion de préserver son intégrité physique au cours du temps. Alors, c'est peut-être pas forcément clair pour tout un chacun, mais un des principaux principes de vieillissement chez l'homme, c'est la déstructuration musculo-squelettique, c'est la déstructuration du système osseux. On le voit bien quand on vieillit qu'on est moins joli, on a le torse moins bombé, on a les genoux un peu moins droits que quand on avait 18 ans. Et en fait, c'est une déstructuration qui est progressive et qui est liée à un désordre acido-basique. Quand on mange, on verra tout à l'heure, on génère ou de l'acidité ou de l'alcalinité et votre organisme est obligé de le contrôler au quotidien et c'est la fraction minérale qui va être sollicitée pour régler ce métabolisme. Alors, si on a une ration alimentaire qui est bien équilibrée, finalement, on sollicite assez peu la structure musculo-squelettique pour faire l'équilibre. Si on a un régime de Gorée, c'est-à-dire qu'on est Cro-Magnon, qu'on mange que de la protéine et du gras et puis pas le reste, ou si, à le contrario, on ne mange que des carbohydrates, il y a bien des chances qu'il faille solliciter cette fraction minérale et que ça puisse abîmer son organisme. Alors, chez nous, chez les vaches, c'est clair, les moutons, les chèvres, c'est l'intelligence qu'on met dans cette fraction minérale qui permet de donner de la longévité, de garder la structure et de garder une intégrité fonctionnelle au cours du temps. J'ai mis quelques années avec mes collègues à le comprendre, mais aujourd'hui, c'est à peu près clair. La notion environnementale, si vous avez des animaux qui passent un hivernage enfermé, c'est évident qu'ils sont dans une cocotte minute. Il faut vous assurer quand même que la qualité de l'air qui est respirée par ces animaux soit correcte. On a besoin d'oxygène pour faire fonctionner nos cellules, pas d'être dans un milieu complètement saturé de CO2, de méthane et puis d'azote oxydé. Et puis, quand on est à l'extérieur, ce qu'on dit aux agriculteurs, on doit préserver un des facteurs importants qui est l'aération du sol. Si on veut valoriser ses ressources naturelles, que sont le carbone et l'azote de l'air, la première limite au sol, c'est l'asphyxie ou par excès d'eau, ou c'est la compaction. Donc, il faut faire attention de ne pas asphyxier ces sols par la compaction des animaux. Puis, bien entendu, si on règle le régime alimentaire d'animaux à l'extérieur, l'objectif, c'est de régler le moteur et la chaudière. Ce n'est pas avoir des animaux qui rôdent, qui pétaradent et qui fument. L'objectif, c'est l'efficacité alimentaire. Alors, moi qui suis de culture suisse, on vous bassine toujours en France la pollution au CO2, la pollution au CH4. Les Suisses, ils s'en tapent le coquillard de ça. La pollution la plus importante et la plus impactante pour la santé, ce n'est pas ça. C'est principalement la transformation du N2 naturel que vous respirez dans vos poumons. Il y en a 72, 78 %. Cette transformation par les animaux et les humains en azote oxydé. Les conditionnalités agricoles en Suisse sont beaucoup plus sur l'émission de Cénox que sur l'émission du CO2. Après, de toute façon, nous, notre rôle, c'est aussi d'avoir des systèmes végétaux couverts, des couverts végétaux. La prairie est par essence. C'est un sol couvert permanent, la forêt aussi, qui fixe en permanence du carbone. Il va y avoir assez de légumineuses pour fixer l'azote. Le cinquième pilier pour nous, c'est s'assurer que les animaux sont à l'état de bien-être. Comprendre que si on fait de l'élevage, quel que soit l'élevage, c'est très bien qu'à un moment donné, les animaux vont choisir de les sacrifier pour notre usage à nous. Peut-être que la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux, c'est de s'assurer que pendant leur période de vie, ils soient au bien-être. C'est comme ça, on le sait. Nous aussi, un jour, on mourra. On ira nourrir bien ce qui se passe sous la terre aussi, il n'y a pas de souci. Peut-être que pendant notre vie, pour autant, il faut s'assurer de notre bien-être. Le bien-être, pour nous, c'est essentiellement une conditionnalité qui est purement hormonale. Il y a deux grands systèmes hormonaux, il y en a d'autres, mais c'est un système qui permet aux animaux quelque part d'être à l'état de calme et de production. C'est la production d'ocytocine, c'est elle qui fait accoucher, c'est elle qui fait la sécrétion lactée. D'avoir des hormones thyroïdiennes à l'état de performance, c'est ce qui fait qu'on a de la croissance, c'est ce qui fait qu'on a un bon système immunitaire, c'est ce qui fait qu'on règle bien le chaud, le froid. Et à contraire, ce qu'on ne veut pas, c'est des animaux en système adrénaline-cortisole. Alors, si c'est un mouton qui voit le loup ou l'ours, il y a plutôt intérêt que ce système marche bien s'il veut sauver sa laine et sa peau. Mais en général, quand il est dans ce mode de fonctionnement, en général, il ne produit plus beaucoup de lait. Il sauve sa peau, mais en général, la sécrétion lactée, vous l'oubliez. Donc, l'objectif aussi, quand on va en élevage, c'est quand même statuer. Est-ce que les animaux sont dans des conditions environnementales qui les mettent vraiment dans la zénitude totale et la production maximale, ou est-ce qu'ils sont dans un état de stress maximal qui n'est pas compatible avec une santé et une bonne production ? Alors que ne vous mentez pas, pour tout un chacun. Si vous avez un mode de vie extrêmement zen, ça va bien se passer. Mais si vous avez un mode de vie qui est un peu compliqué, vous serez aussi dans ce mode adrénaline-cortisol. Et je pense que ce n'est pas bon pour votre productivité et votre santé. Donc, voilà, on va essayer de construire les choses autour de ça. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est d'avoir les outils de mesure qui nous permettent, chaque fois qu'on va rentrer dans une exploitation, que ce soit les sols, les plantes, les animaux, les humains, de pouvoir répondre à ces questions. Est-ce qu'on a l'équilibre de l'hydratation ? Est-ce qu'on a l'équilibre de la nutrition énergétique et protéique ? Est-ce qu'on a l'équilibre acide-base et minéral ? Est-ce que les conditions environnementales sont correctes ? Est-ce que c'est respirable ? Et est-ce qu'on pollue ou ne pollue pas ? Et est-ce que, aussi bien l'homme que les animaux, se retrouvent dans un état de bien-être ? Alors, quand on a résolu cette équation, c'est assez surprenant ce que les sols, les plantes, les animaux sont capables de faire, même les hommes. On arrive à des niveaux de production que vous ne pouvez même pas vous imaginer, tout en ayant une bonne santé sur les animaux. Alors, bien entendu, quand on se promène, on n'a pas d'a priori. Nos clients se répartissent sur 13 pays aujourd'hui. Ça peut être des systèmes extrêmement pauvres, des systèmes extrêmement intensifs et riches. Ça peut être du système de montagne, ça peut être du système de plaines au bord de la mer, dans des territoires arides et séchants, des territoires froids et humides. On s'en fiche et on s'en contrefous. L'agriculteur a décidé de poser son cul ici. C'est son siège social, c'est sa famille, c'est là qu'il a envie d'être. On voit que les jeunes, ils ne pensent qu'à une chose, c'est retourner à leurs racines chez eux. Ils ont décidé d'être là. Comment on va composer dans ce lieu, avec ce climat, avec ces hommes et ces animaux et ce territoire, pour faire au mieux ? Voilà, ça c'est la règle. Et s'assurer que, quelque part, les sols sont aérés, que les vaches vont bien. Et puis, si on est dans des conditions intensives, est-ce que ça se passe bien pour tout ce qui est dans les boîtes de conserve et tout ce qui est dans le bâtiment ? L'eau et l'hydratation, pareil, c'est la même chose. Sans eau, de toute façon, si vous avez travaillé au milieu d'un désert, vous comprenez tout de suite que s'il n'y a pas l'eau, vous n'allez rien faire. On est toujours en train de se plaindre en France qu'il fait sec, qu'il fait chaud, qu'il fait ci, qu'il fait ça, mais je leur dis, venez, venez, montez dans ma voiture, on va aller voir dans des territoires beaucoup plus séchants, vous allez être content de votre situation. Voilà, donc il faut vraiment mettre l'eau au centre du système et puis après, voir ce qu'on peut faire au mieux avec ça. J'ose rappeler quand même que vous, comme les animaux, vous êtes fait à plus de 99% d'eau par rapport à la masse atomique. Vous êtes à peu près 0,4% de minéraux et 0,4% de matière organique. Tout le reste, c'est de la flotte. Si on a déjà intégré ça, peut-être qu'on doit intégrer que l'eau, c'est important. Voilà, puis bien entendu, si on veut nourrir un système, nous, on n'a pas que la planche de légumes à gérer, on a à gérer tous les animaux qui sont derrière. C'est s'assurer que partout, on ira dans la ferme, est-ce que le sol, l'équilibre, c'est suraine et correct ? Est-ce qu'il pousse au-dessus qu'il va être mangé en l'état ou qu'on va récolter pour le donner à manger, c'est équilibré, c'est suraine ? Est-ce que mon petit veau, quand il boit, le bouton ou la chèvre va boire du lait ? Ça, vous ne pouvez pas faire mieux. Sur le plan équilibre, énergie protéine, sur le plan minéral, sur le plan antioxydant, vous ne pouvez pas faire mieux. Pensez à cet étalon et puis on saura faire les choses. Si vous allez dans une prairie qui est bien composée sur le plan botanique, il n'y a pas une pression de pâturage qui est trop forte, vous respectez le sol et la prairie, vous avez un camion de concentré au mètre carré. Vous ne ferez jamais mieux. Et quelque chose d'hyper écologique. Alors, si on le fait à la maison, il faut le reconstituer et s'assurer que si on est dans des bâtiments, que la ration sera équilibrée. Sachant que, où qu'on soit, il nous faudra proportionnellement plus de carbone que d'azote. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle aussi 5M ? Parce que quand on rentre dans une exploitation, alors il y a des clients qu'on connaît de façon régulière depuis toujours, puis après, il y a toujours des découvertes. Il y en a qui vous appellent et disent, il faudrait venir à la maison parce qu'on a des problèmes à régler, on aimerait améliorer notre système. Et à chaque fois qu'on va aller quelque part, c'est avant tout une découverte d'une famille d'humains et puis d'une histoire familiale ancestrale avec des hauts et des bas. Donc la première étape pour nous, ce sera toujours, et l'étape toujours la plus longue, c'est d'interroger l'éleveur, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, si c'est encore là, c'est quoi l'histoire du lieu ? Qu'est-ce qui s'est passé ici jusqu'au tréfonds de la mémoire humaine ? Qu'avez-vous fait ici sur les sols ? Qu'avez-vous fait ici sur les plantes ? Qu'avez-vous fait ici avec vos animaux ? Où vous êtes passé de ce point A à ce point B ? Il n'y a absolument jamais aucun jugement de valeur sur ce qui a été fait ou pas fait. C'est qu'est-ce qu'ils font et en quoi ils croient. C'est quoi leur conviction ? Après, déjà, je me prends l'habitude de dire à nos collaborateurs aussi que vous avez passé ce temps-là d'interrogation générale de diagnostic qui les fait. Vous êtes d'accord ou pas ? Pour moi, le diagnostic, il est fait. Après, tout ce qu'on fera le restant de la journée, c'est juste des observations et des mesures ou des analyses juste pour déclencher l'envie chez l'agriculteur de changer sa façon de voir les choses ou de changer sa façon de voir la vie ou de changer sa façon d'entreprendre sa production. Alors, bien entendu, la deuxième phase, c'est l'observation. Le constat, c'est qu'un éleveur, ça aime les photos, ça aime regarder, ça aime voir, ça aime sentir, ça aime entendre. Ce n'est pas quelqu'un qui aime lire de manière générale. C'est quand même des gens qui sont enracinés et qui ont l'habitude quand même, ou pas toujours, mais sont quand même plus sensibles au visuel qu'au reste. Donc, c'est d'utiliser toutes les méthodes d'observation qui existent. Alors, ça, on ne les a pas inventées, elles existent. Depuis longtemps, il y a des méthodes d'observation sous les sols, les méthodes érodites, les méthodes suisses, vous avez les plantes bio-indicatrices de Girard Ducerf, vous avez aussi ça outre-Rhin, vous avez des méthodes d'observation des animaux qui sont obsalimes. On observe, on regarde, l'éleveur intègre la photo. Parfois, ça suffit pour que lui comprenne et puis il dit, ça, ok, je vais le changer. Parfois, ça ne suffit pas. Alors, notre travail à nous, notre équipe, depuis 30 ans, c'est d'aller fouiller tout ce qui s'écrit dans la littérature scientifique, d'aller rencontrer les scientifiques dans leurs labos. La particularité des scientifiques de ce monde, c'est qu'ils sont hyper spécialisés sur un domaine et donc ils développent des outils de mesure dans leurs labos sur des domaines très spécifiques. Mais tout est cloisonné, tout est compartimenté et eux n'ont pas la vision forcément globale de tout ce qui peut se passer dans une exploitation. Alors nous, l'objectif, c'est d'aller chercher les outils puis de se dire est-ce que ça, je vais pouvoir les transposer au quotidien dans la vie de tous les jours pour faire des mesures. La mesure, c'est pas faire une mesure pour faire une mesure. Je répète, c'est pour déclencher chez l'agriculteur l'envie de comprendre qu'il doit faire autrement puis d'avoir un outil qui lui permettra de vérifier a posteriori dans un jour, une semaine, un mois, deux mois, trois mois, un an qu'on a fait un choix de changement et puis que la mesure elle est revenue dans une valeur de référence satisfaisante. Il va bien voir que le système fonctionne globalement mieux. Donc on a des outils sur les sols, on a des outils sur les plantes, on a des outils sur les animaux. Alors ce qu'on utilise sur les animaux, pour beaucoup, ce sont des instruments qui sont utilisés en médecine humaine et qu'on a retranscrits, on va dire, dans l'utilisation quotidienne sur les animaux. Et puis il y a quelque part une partie qui est trop négligée en France, un peu moins à l'étranger, c'est la partie analyse de laboratoire qui nous permet de quantifier les sols, qui nous permet de quantifier les plantes ou les fourrages qu'on va faire manger, qui nous permet de quantifier l'état de fonctionnement des matières fécales et urinaires qui vont retourner donc au champ en vue de nourrir les sols. Et puis quelque part, les analyses qu'on peut faire sur les animaux eux-mêmes. Alors, moi je suis toujours assez sidéré, puisque j'ai la chance de travailler, ou c'est la chance que je me suis donné, d'aller en Belgique, en Allemagne, en Luxembourg, en Suisse, en Italie, en Espagne, en France. En France, vous rentrez dans une ferme d'élevage, vous demandez des analyses de fourrage, de sol, des flux d'élevage, ils sont incapables de vous en sortir une. Ou alors, ah oui, je pense que j'ai dû en faire une il y a 20 ans à mon installation. Vous allez chez un Belge, un Suisse, un Luxembourgeois, et il vous en sort des boîtes et des archives totales. Donc, vous avez la mémoire analytique du troupeau. Alors, faire des analyses de labos, ça ne sert à rien si on n'a pas fait les étapes d'avant. Vous êtes d'accord là-dessus ? Par contre, c'est quand même des choses qui sont importantes pour savoir et statuer si les équilibres sont corrects. Et puis après, on va passer à la case de la prescription des recommandations des conduites à tenir. Après, ça, c'est le choix du chef d'exploitation de faire ou pas faire. Je fais demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, ou jamais, parce que lui, il estime que structurellement ou pécuniairement, ça n'est pas possible. Voilà. Et ça, à chaque fois qu'on retourne dans la ferme, qu'on va faire un point au bout d'une année ou deux années, eh bien, on reprend tout à zéro. C'est systématique, ça, c'est une méthode. Nous, je vous ai dit, on travaille à la mode industrielle. Il n'y a pas d'histoire. Il y a des étapes et il faut les respecter. Voilà. Cette approche aussi que l'on a, c'est une approche qu'on peut appeler pompeusement pH-redox, mais en fait, de façon extrêmement simple, les systèmes vivants, et vous n'y échappez pas, il y a deux grands principes qui règlent physiologiquement la vie des êtres vivants. C'est la régulation acide-base et la réaction d'oxydoréduction. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si je suis dans le jardin des vaches, des moutons et des chèvres, notre métier, c'est d'accompagner l'éleveur pour l'aider à fixer le carbone. Ces chaînes carbonées nous donneront principalement des sources d'énergie, des sucres, des fibres, de l'amidon. On va essayer de fixer l'azote de l'air du sol puisque celui-là, il est gratuit. Normalement, un éleveur polyculteur qui a construit un système correct n'est pas acheteur d'azote. Il y en a 72-78% dans l'air que vous respirez. Souvent, on ne sait pas la valoriser parce qu'on n'a pas la plante pour la valoriser ou parce qu'on a une compaction ou une asphyxie des sols qui ne le permet pas. Mais si on a construit un système correct, normalement, on n'est pas dépendant d'achats d'azote extérieur. Et puis, surtout, l'aider à gérer l'eau. Ça, c'est le plus difficile aujourd'hui. C'est gérer les excès d'eau qu'on a en hiver et au printemps avec des sols qui sont incapables de filtrer cette eau. Puis, à contrario, d'être dans l'incapacité totale de faire la rétention d'eau l'été sous ses pieds. Voilà. Donc, c'est notre rôle d'améliorer ça. Et d'un point de vue très simple, la vie, elle commence par une réaction de photosynthèse sur un végétal. Et puis, la mise en harmonie d'un végétal et du sol, c'est de transformer de l'énergie photonique qui est de la matière en de l'énergie électrique. Ce sont des électrons qui, d'électrons, 10 millivolts ou 10 volts, c'est quelque chose qui est tout à fait mesurable et qui quantifie la puissance d'une batterie. On est d'accord ou pas ? Donc, ça, c'est très facile à mesurer. Je vous montrerai qu'il y a une cohérence dans la nature et vous verrez que c'est assez surprenant. La deuxième chose qui est importante, c'est les protons, c'est les hydrogènes. Alors, les hydrogènes, ils viennent de la molécule d'eau. On comprend tout de suite que si on n'a pas d'eau, ça va être vite compliqué. Donc, et cette deuxième énergie motrice, finalement, c'est celle-là qui nous importe. Et finalement, ces électrons, cette énergie solaire et cet hydrogène, ces protons, vont permettre de construire sur les végétaux des chaînes carbonées et des chaînes azotées. Dans les chaînes carbonées, je répète, on aura des sucres, on aura de l'abidon, des fibres, des huiles et puis, on a nos chaînes azotées. Quelque part, le végétal, sa capacité, c'est d'accumuler ça dans ses matrices et puis, de faire un stock d'énergie, un stock de protéines, un stock de minéraux et quelque part, un stock d'eau. Voilà. Donc, le végétal final, où vous le mangez vous en tant que salade ou pomme ? Ou alors, l'animal va le manger lui pour le convertir en viande et en lait ? C'est un transformateur de ça. Donc, nous, ce qui va nous importer, c'est d'avoir cette eau qui est dans le végétal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit, nous, de façon, quand on le mesure, c'est clair. Vous mettez des animaux en prairie qui vont manger de l'herbe fraîche avec une certaine forme d'eau dedans. Vous récoltez l'herbe, vous la mettez à l'intérieur et vous redonnez de l'eau. Le résultat n'est pas le même. Pourtant, on pourrait se dire c'est bizarre ça. Ça devrait marcher. Mais non, la nature de l'eau que vous aurez dans le végétal vivant est radicalement différente sur sa forme et son énergie qu'un produit déshydraté et vous rebuvez de l'eau à côté. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est très attaché à avoir des animaux qui soient le plus longtemps possible en système agro-silvopastoralisme si c'est possible plutôt que d'aller chercher cette herbe, de la conserver, de la sécher, de la choucrouter, de l'acidifier et puis de la redonner après. Et donc, ce qui nous importe, on le verra, pour nos ruminants, eux, ce dont ils ont besoin principalement, la caractéristique des ruminants, c'est que leur système digestif est différent du nôtre. Ils ont un rumène. Ce rumène, il fonctionne exactement comme les sols. Il n'y a une seule différence. Le sol, il est aérobis. Il faut de l'oxygène. Le rumène des ruminants, il est anaérobis en absence d'oxygène. Mais à part cette petite subtilité, le mode de fonctionnement des sols et du rumène, c'est strictement équivalent. C'est une dégradation de matière organique. Ce dont a besoin le sol, c'est de carbone et d'azote. Ce dont a besoin rumène, de ruminants, c'est du carbone et de l'azote. Dans un rapport, il nous faut plus de carbone que d'azote. Ça, c'est une certitude. Les ruminants, ils ont besoin de, principalement, de fibres et de sucre. En général, quand on met de l'amidon et de l'huile, ça merde. Donc, ils sont un peu différents de nous là-dessus. Nos ruminants, ils sont en fait au régime crétois. D'accord ? Au régime crétois, pourquoi ils donnent de la bonne santé ? On mange des fibres, on mange de l'azote végétal, de l'eau végétale, c'est du cru ou du légume cru qu'on a cuit. Et en plus, l'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont très riches en minéraux. Donc, la régulation d'acide base, elle se fait de façon absolument merveilleuse. Si le produit est cru, vous avez en plus les vitamines et les antioxydants que vous n'aurez plus quand vous aurez séché ou acidifié le produit puisque la modalité de conservation, par nature, va acidifier et oxyder le produit. Donc, ça posera un souci qu'il faudra gérer. Notre deuxième métier, alors, oui, je finis. Donc, forcément, quand on va mesurer ça, on va mesurer un redox, c'est une notion d'oxydoréduction, c'est une notion qui se mesure en millivolts, c'est une notion de tension électrique dans un système, c'est une charge d'électrons. D'autre côté, on mesure un pH, c'est une notion de potentiel d'hydrogène, de présence d'hydrogène. Quand on va mettre ça dans nos animaux, ce qu'on va leur demander, c'est de convertir ces ressources végétales en ressources animales, donc de l'énergie de la protéine d'origine animale. ça peut être du foetus puisqu'il va bien falloir qu'elles se reproduisent, ces animaux, c'est du lait qu'on peut boire en l'état ou qu'on peut transformer en fromage ou en yaourt et ça peut être de la viande si on souhaite manger de la viande. Alors, notre travail à nous, c'est aussi de mesurer quel est ce taux de conversion. C'est ce qu'on appelle une efficacité alimentaire. Combien il faudra de kilos de matière sèche ou de matière verte pour faire un kilo de lait ou faire un kilo de viande ? Moins elles mangent, pour ce qu'elles produisent, mieux c'est économiquement puis surtout, ça évite de faire de la pollution puisque tout ce qui n'est pas manger va être restitué sous forme de gaz, sous forme de liquide, sous forme de solide et on n'a peut-être pas forcément besoin de faire des tas de fumier avec ces animaux, même si c'est important. Je l'entends. Les animaux vont dégrader leur tube digestif, finalement ces végétaux qui ont stocké ces électrons, stocké ces protons, stocké ces minéraux sous forme de chaînes carbonées, sous forme de chaînes azotées et l'animal, la seule chose qui l'intéresse et ce qui intéresse votre tube digestif, c'est uniquement de récupérer ces électrons, de récupérer ces protons. A la limite, soyez convaincus d'une chose, l'essentiel des chaînes carbonées et du carbone, vous allez le rejeter. Carbone liquide, pipi, carbone solide, caca, carbone poumon. Vous le rejetez, le carbone, ce n'est que le transporteur des électrons et de l'hydrogène puisque c'est les deux sources d'énergie de votre système. Si je prends les chaînes azotées, ça va être aussi des chaînes qui vont transporter proportionnellement plus d'hydrogène et d'électrons que les chaînes carbonées. Votre tube digestif va les dégrader et vous rejeterez de l'azote fécal, de l'azote urinaire sous forme durée, de l'azote sous forme pulmonaire. L'essentiel de l'azote, vous allez le rejeter. Malheureusement, on ne le rejettera pas sous la forme où il était dans le sol, sous forme N2. Ce que vous, vous allez rejeter, c'est de l'ammoniaque et c'est de l'azote oxydé. Le carbone, s'il est restitué au sol, il est quasiment réutilisé immédiatement à condition qu'il y ait chaleur, agréation, humidité. La limite, c'est l'hiver sur les sols gelés. L'autre limite, c'est l'été quand les sols sont extrêmement arides. Puis finalement, l'animal va faire quoi ? Il va faire la même chose que nous on fait. Ces chaînes carbonées, ces graisses, ces sucres, on va les accumuler en tissus. Il y a des tissus à vocation énergétique. Vous avez des tissus à vocation protéique que sont nos muscles. Et on va accumuler cette eau, nous aussi, dans nos tissus. Peut-être ce qu'on ne vous dit pas assez souvent, c'est que les systèmes prennent des électrons, des protons, des chaînes carbonées, de l'azote, le végétal refabrique son eau. La photosynthèse casse la molécule d'eau, elle est recombinée au carbone et à l'azote, mais la plante, à la fin de sa respiration cellulaire et de sa photosynthèse, elle refabrique l'eau. Ce n'est pas de l'eau qui est absorbée comme ça en l'état, non, elle la refabrique. Et ce qu'on ne vous dit pas assez aussi, c'est que vous aussi, vous libérez des protons, des électrons dans votre tube digestif, vous aspirez de l'oxygène, vous refabriquez l'eau de vos cellules. Et cette eau-là n'a pas la nature de celle que vous avalez. Voilà. On comprend que quand on a fait ça, finalement, il y a juste à greffer des outils de mesure là-dessus. Les électrons, ça se mesure avec des microvolts-mètres. Des pH, ça se mesure avec des pH-mètres. Des taux de carbone, des taux d'azote, ça se mesure avec des testeurs, il n'y a pas de souci. Il y a les outils pour mesurer la performance du système. Alors, pour nous, clairement, quand on est dans des fermes, pour nous, alors, je vais prendre partie, excusez-moi, mais la ferme idéale, c'est celle qui possède des ruminants, parce que les caractéristiques des ruminants à faire ça sont bien meilleures que des cochons et des poules. C'est des ruminants dans des systèmes pastoraux, même s'il y a des pertes hivernales où elles vont être enfermées, ça je l'entends, ou s'il y a des pertes arides, vous ne pourrez pas les laisser à l'extérieur, il faudra les nourrir parce qu'elles ne trouveront pas leurs ressources dans les prairies et c'est le système le plus vertueux qui soit. Et pour les sols, il n'y a pas photo, si vous êtes avec des effluents d'élevage venant de ruminants ou des effluents d'élevage venant de poules ou de cochons, je garantis que la vie du sol, ça n'est absolument pas la même. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, je dis que ce n'est pas pareil. Voilà, donc ça c'est plutôt les systèmes que l'on préfère. Voilà, un autre rôle, après si on veut vérifier la bonne santé, mais j'ai mis une vache, mais je pourrais mettre tout à chacun d'entre vous au milieu du schéma puisqu'on est tous faits pareil, c'est de savoir d'un côté qu'est-ce qui est bu ? Je vais caractériser l'eau qui est bu, je vais caractériser l'eau qui est dans les végétaux, je vais caractériser l'eau qui est dans les sols et caractériser l'eau qui est dans l'animal. C'est bon ou c'est pas bon ? Je vais caractériser ce qu'ils mangent, si c'est en prairie, je dois avoir des outils pour mesurer ce que les animaux mangent et si c'est des fourrages qu'on t'aimis dans des boîtes de conserve, je dois pouvoir caractériser ce qui est dans la boîte de conserve. Est-ce que c'est correct ou pas correct ? Ensuite, on met toute cette ressource-là dans la chaudière, la chaudière, c'est le système digestif, donc on doit avoir des outils qui nous permettent d'objectiver en mesurant ce qui est dans le système digestif, est-ce que la chaudière est bien réglée ou est-ce qu'elle pétarade et elle fume ? Alors on a les outils pour les mesurer, c'est pas du tout invasif, c'est matière fécale, c'est quand même facile à récupérer, de manière générale, donc le jus de rumen, c'est quelque chose qu'on peut récupérer très facilement avec une petite sonde oesophagienne, est-ce que le système digestif est à l'équilibre ou pas ? Il ne l'est pas ? C'est le rôle de l'homme ou du nutritionniste de faire le réglage. Alors parfois, il faut des très grosses clés et parfois, il faut des petits tournevis. Ensuite, on va regarder ce que l'animal en fait. Pour pouvoir faire la digestion et faire toute sa respiration cellulaire, bien entendu, il faut rentrer de l'oxygène dans le système, donc il faut un poumon en état de fonctionnement, donc qualité de l'air. Est-ce que ça, ça fonctionne correctement ? Avoir un système d'épuration, quel système est pas torénal, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Est-ce qu'on le sollicite beaucoup trop ? Parce que les rations sont déséquilibrées. Puis après, ce qui va nous intéresser, d'ailleurs, c'est les émonctoires. Donc pour objectiver le système rénal, on peut mesurer des paramètres sanguins. Beaucoup plus facile pour un agriculteur, les urines, c'est facilement accessible. Donc on prend ces urines. Pour ceux qui viendront cet après-midi, vous verrez des appareils extrêmement simples et extrêmement peu coûteux. C'est un investissement de 80 euros pour 40 ans. Il n'y a pas de piles, il n'y a pas de lampes, c'est juste un peu de lumière du soleil, c'est des réfractomètres et vous pouvez caractériser les urines et savoir si votre système est à l'équilibre ou pas. On peut le faire aussi sur les plantes, il n'y a pas de souci. Les matières fécales, on peut faire des tests très simples sur les matières fécales pour savoir si le système digestif est à l'équilibre ou pas. Vous avez de très belles études chez l'homme qui montrent qu'en caractérisant le pH fécal des humains, on peut tout de suite savoir quel est son régime alimentaire et quel est le risque de santé auquel il s'expose. Sur un pH fécal, rien de plus compliqué que ça, rien de plus facile que ça. Moi, j'ai cinq enfants, je peux garantir que dans la couche des bébés, le pH mètre, il en a mesuré. En général, quand le pH mètre commençait à virer, tu savais 24 heures avant qu'il allait être malade. Avant qu'il ne soit malade. Ça a évolué dans un sens ou dans un autre. La maman, elle avait une intuition, pH, ça valait dans ce sens-là, hop, on corrige. On ne les laissait pas forcément aller au stade d'être malade. Et puis le lait, bien entendu, c'est un substrat qui est très très facile à analyser. Alors finalement, quand on a fait ce tour-là, la bioélectronique, les bioélectronimètres ont cette particularité, mais il y a d'autres outils qui nous permettent d'avoir la vision. Et surtout, ce qui nous importe pour nous, c'est une vision dynamique. Je rentre de l'eau, je rentre des fourrages. Ce n'est pas statique l'affaire. Il va y avoir une fermentation, une transformation. Comment ça va se transférer ? Comment ça va se transformer ? Comment ça va ressortir ? Ça va repartir au champ ? Qu'est-ce qui va se passer dessous ? Qu'est-ce qui va revenir ? Qui va repousser ? Qu'est-ce qui va être remis dans la chaudière ? La difficulté, ce n'est pas la mesure. La difficulté, c'est toujours interpréter quand je vais bouger un curseur à un endroit, comment ça va s'adapter de l'autre côté ? Le but, c'est de savoir est-ce que tout ça, c'est performant, est-il à l'équilibre ? Alors, si on doit en venir, qu'est-ce qui rend malade finalement ? Parce que c'est la grande question. Les hommes, ils font ce qu'ils veulent de leur carcasse. En fait, en général, on pense qu'il ne va jamais rien nous arriver. Et puis, c'est quand on est malade qu'on s'en préoccupe, qu'on est inquiet. Peut-être qu'on devrait faire autrement. C'est se poser la question qu'est-ce qui rend malade ? Qu'est-ce que je peux mesurer ou évaluer au quotidien qui me fait dire que mon organisme ne gère pas ? Faire mon petit coup de tournevis et ne pas arriver à la case d'être malade. Ce serait peut-être plus intelligent pour soi-même. Pour les animaux, c'est obligatoire. L'objectif, c'est d'avoir des animaux en bonne santé puisque s'ils sont en bonne santé, on ne peut pas vendre le lait, on ne peut pas vendre la viande ou ça ne produit pas. On est d'accord là-dessus ? Le but, c'est d'avoir des plantes en bonne santé. S'il n'y a pas de plantes en bonne santé, vous ne ferez pas de moissons, vous ne ferez pas de récolte, vous ne nourrirez pas vos animaux. Donc l'objectif, ce n'est pas d'attendre qu'ils soient malades. C'est les indicateurs qui nous font dire qu'on va aller à la maladie et les corriger avant d'être à la case de la maladie. C'est tout à fait différent mais on pourrait le faire pour les humains. Alors finalement, dans la vie biologique, les animaux, les humains, les plantes, les sols subissent des agressions permanentes. Les agressions peuvent être climatiques, il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait sec. Les agressions peuvent être par des bactéries, des virus, des champignons. Les agressions peuvent être purement physiques parce que j'écrase, je casse, je blesse. Et les animaux, les humains vont toujours répondre par une inflammation. La réponse à l'agression, c'est l'inflammation. Alors ça peut se manifester par de la douleur, par de la chaleur, de l'œdème, de la rougeur. Et puis une réponse de vos cellules. Alors il y a différents types de cellules qui vont permettre cette réponse. Normalement, si votre système est bien armé, vous guérissez. Je ne dis pas que ça fait pas mal, mais je dis que vous guérissez. Sauf que ça consomme une quantité d'énergie, de protéines, de calcium et de magnésium qui est considérable. Normalement, oui, la défense coûte de l'énergie. Un animal qui doit lutter contre des agressions, pendant qu'il dépense cette énergie à faire ça, il ne produit pas. Il ne fait pas de lait, il ne fait pas de viande, il ne fait pas de repro. Un humain, pendant qu'il fait ça, il n'est pas au boulot. Mais ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que cette chaîne-là vous amène à ce qu'on appelle un stress oxydant, un stress oxydatif, qui est presque plus dangereux que l'agression primaire. Et là, il vous faut un système antioxydant. Et c'est là que vous allez retrouver tous les systèmes antioxydants, les vitamines, les oligo-léments, et puis plein d'autres choses qui portent des noms à coucher dehors. Voilà. Donc ça, quand on rentre sur un individu ou un animal, on doit avoir la vision et on doit être capable de mesurer ça pour savoir si l'agression, on peut la comprendre. Les effets de l'agression, il faut savoir les mesurer. La bioélectronique, c'est son travail. C'est quand on va mesurer n'importe quel support vivant, c'est de savoir est-ce que le système est à l'état d'équilibre, est-ce qu'il se défend bien ou est-ce qu'il ne se défend pas. Et en fonction des déviations mesurées, on saura ce à quoi on peut s'attendre. Voilà. Alors finalement, peut-être le schéma le plus important que vous devez retenir de ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ça. La santé, c'est quoi ? C'est respecter des équilibres. On est d'accord qu'il faut de l'eau. Sans eau, ça ne marche pas. Donc déjà, laquelle eau ? Est-ce qu'une eau de bonne qualité ? C'est elle qui va initier le moteur de la vie. Ensuite, il faut manger de façon équilibrée des chaînes carbonées, des chaînes azotées. Ce n'est pas Cro-Magnon qui ne mange que de la protéine et de la graisse. Ce n'est pas que des sucres et de l'amidon. C'est un équilibre entre les deux. Si je ne respecte pas cet équilibre, alors ça, ça peut être quantifiable par un pH, par un potentiel d'oxydoréduction. Si je ne respecte pas cet équilibre, je vais demander à mon organisme de gérer ou l'acidité ou l'alcalinité que je crée. Et là, je vais être obligé de mobiliser tous mes systèmes minéraux au risque d'en tomber malade ou d'en mourir ou au risque de me déstructurer ou au risque d'arriver à la casse de l'ostéoporose chez une femme. C'est la même chose. C'est une déstructuration progressive, squelettique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait gaffe à manger de façon équilibrée énergie et protéines. Et le troisième pilier sur lequel on doit travailler et on doit être capable de le mesurer, c'est bien sûr qu'on est obligé de respirer parce qu'il nous faut bien de l'oxygène pour faire nos réactions. Par contre, qui dit respiration oxygénée, qui dit consommation d'atomes de fer ou d'aluminium dit oxydation, est-ce que votre organisme est capable de se désoxider ? Donc, est-ce qu'on a ces antioxydants ? Finalement, quand on a réglé ça, ce soit un solde, des plantes, des animaux, des humains, je vous garantis que la performance est là, je vous garantis que la santé est là, je vous garantis qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de chimie. C'est de la nutrition. Donc, on comprend aussi que la nutrition peut piloter 80 ou 85% de votre santé ou être responsable de la destruction de votre santé. On va s'arrêter là ? Si vous en voulez plus, vous viendrez cet après-midi. Je vous expliquerai comment vous pouvez mesurer ces différents piliers. Ça va pour vous ? Voilà. Merci. Le programme a été un peu changé. Vous comprenez bien que moi, ma partie, c'est faire à manger aux ruminants. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas les grandes cultures au sens de récolter du blé ou des pommes de terre. Moi, je fais de la grande culture pour donner à manger aux vaches. Alors, moi, je vais traiter ma partie. Eux, ils cultivent pas pour donner à manger aux vaches, mais pour donner à manger aux humains. Voilà. Alors, après, les principes, quelque part, restent les mêmes. Quoi qu'on veuille faire pousser sur un sol, quelles que soient les plantes, la logique que, quelque part, qu'on le fasse manger un homme ou qu'on le fasse manger une vache, on va appliquer à peu près les mêmes règles. Mais, par contre, c'est sûr que ça ne va pas être tout à fait le même parcours cultural puisqu'on ne va pas chercher les mêmes espèces végétales. On est d'accord ou pas ? Voilà. Alors, je ne sais pas qui élève des animaux dans cette salle. À mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Oui, quelques-uns. Vous élevez quoi ? Des vaches, des vaches à viande, des vaches à lait, des moutons, des chèvres ? Toi, tu as des vaches laitières. Toi, tu as des vaches laitières. Vaches à viande ? Des autres ? Vaches à viande. Vaches à viande ? Vaches à viande. D'accord. Il y en a d'autres qui ont des animaux dans la salle ou pas ? À part toi, des chiens. Voilà. Bon. Alors, l'idée, quelque part, quoi qu'on fasse, qu'on fasse de la production végétale pure, qu'on fasse de la production animale, l'idée, c'est d'avoir des outils de mesure dans l'exploitation. Alors, on en discutait avec toi tout à l'heure. Quand on roule avec une voiture, on a une route, puis on a des bas-côtés. Alors, si on a un bon pilote, si on a un mauvais pilote. Bien qu'on soit un bon pilote, on peut rouler plus ou moins vite. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori. Il y a des gens, on accompagne des gens qui produisent 2 000 litres d'olée par an avec leur vache et puis on en accompagne en Espagne qui en font 15 000. On s'en fout. Non, la question n'est pas là. On peut rouler lentement, on peut rouler vite. Le tout, c'est que dans les deux situations, on roule en sécurité pour tout le monde. Une voiture, aujourd'hui, elle a des systèmes de sécurité qui sont tout le temps en train de veiller, de mesurer, de capter, de ci, de ça pour s'assurer que la trajectoire reste comme ça. Si le pilote part un petit peu de côté, c'est la machine qui vous ramène au milieu. On est d'accord ou pas ? Alors, vous, dans les élevages, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire ou dans vos champs de culture, le pilote, c'est vous. Mais il n'y a pas forcément toujours des outils pour vous assurer que vous restez sur la route. Non ? C'est souvent quand on s'est pris le bas-côté et puis qu'on s'est fait mal, qu'on s'est dit merde, on a loupé un truc. Alors moi, je n'aime pas ça. Donc, on a développé des outils applicables aux animaux, aux hommes et au sol et aux plantes. Le but étant de toujours savoir où on en est. Par contre, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il va faire que l'homme prenne la décision d'aller prendre du végétal, prendre du pipi, du caca, du lait, je n'en sais rien et de faire la mesure. Aujourd'hui, je suis désolé pour vous, mais il n'y a pas un système qui marche en wifi ou bluetooth et puis ça se fait tout seul. On va y arriver peut-être mais on n'y est pas encore. D'accord ? Il y aura encore un petit peu d'intervention humaine au sens qu'il fallait prélever l'échantillon et il faut le mesurer. Je ne sais pas toi comment tu fais mais je ne pense pas que tu as un système wifi, bluetooth qui te dise au milieu de la parcelle numéro 5 il y a un truc qui ne va pas. Si ? Non, pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Pour l'instant, on est à peu près mais voilà, c'est avec un minimum d'outil. C'est encore une partie manuelle on va dire. Voilà, donc on est d'accord quoi qu'on fasse de toute façon, l'idée ce sera quand même pour ceux au moins qui ont des animaux avoir toujours la vision au cours des saisons qu'est-ce qui se passe sous mes pieds, qu'est-ce qui se pousse au-dessus, est-ce que cette interaction sur le plan se passe bien eu égard au climat ? Deuxième chose, est-ce que la vache ou le mouton ou la chèvre qui mange ça, alors elle peut le manger à l'extérieur où elle est à la maison parce qu'on l'a récolté, est-ce que visuellement ou ce que je mesure me dit que ça se passe bien sur elle et puis l'idée c'est que l'éleveur à la fin, il en sorte un revenu quoi, pas qu'il finisse les poches vides, on est d'accord ? L'idée c'est pas de laisser toute la marge à l'extérieur de la ferme. Ça vous va ou pas ? Enfin je sais pas les jeunes mais, enfin nous chez nous en Suisse en général quand on fait de l'agriculture c'est pour gagner des sous, c'est pas pour enfiler des perles, c'est pas pour laisser la marge aux autres, il faut que ça fasse de la caillasse. Alors c'est comme ça, c'est ce que je vous propose, vous en laisserez quand même un bout dehors, ne vous mentez pas mais qu'il soit le plus petit possible. Voilà, tout en faisant les choses bien, t'as pas plus bio qu'un Suisse, il fabrique la chimie mais de l'avant aux autres, nous on l'utilise pas chez nous. Ah mais je te le dis comment c'est, dans les fermes suisses, la chimie, il y en a très peu. On la fabrique en Suisse et on la vend aux autres, vous en l'occurrence. Bon. Alors, hein ? Comment ? Ah oui, et touche par les deux côtés, et encaisse par les deux côtés. Voilà, donc mettre en équilibre un système agricole c'est pas une nouveauté, parce que quelque part tout écrit depuis très 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 longtemps en France. Quelque part je pense que beaucoup de technologies de mise en équilibre des systèmes agricoles ont été pensées en France mais pas utilisées en France. Alors il suffit d'aller déterrer encore quelques vieux bouquins, de prendre le temps de les lire et puis je vous garantis que les recettes elles sont écrites depuis bien longtemps. Le problème c'est que c'est la cave au grenier, c'est tout. Il faut juste aller faire un petit voyage ou au sous-sol ou là-haut. Voilà, donc on aura à se préoccuper de l'air, de l'eau, de l'hydratation, de l'équilibre énergie protéine. Quand on va aller dans une ferme, première question, qu'est-ce que fait l'agriculteur ? Alors si c'est une personne extérieure qui vient, je ne sais pas si vous allez visiter les fermes des autres. Vous ? Ah oui bien sûr, c'est le principe de fonctionnement. Vous êtes en réseau, je suppose que... Ah oui, c'est la mise en commun qui est la plus importante. Le regard extérieur c'est fondamental. Quand on est dans une structure, le problème c'est que quand on baigne dedans tous les jours, eh bien on ne voit plus. Donc le regard des autres, il est important. Il faut le supporter, il faut l'accepter, mais par contre il est indispensable parce que la personne extérieure va voir ce que vous ne voyez pas. C'est ce que je dis à mon épouse parce que moi je pars toute la semaine. Je lui dis, c'est un gros avantage sur les autres femmes qui ont leur marie tous les jours, c'est que comme je ne te vois pas toute la semaine, ah non, le chien, le dimanche, qu'est-ce que je te vois belle ? Alors que si je te voyais tous les jours, peut-être que je ne te verrais pas pareil. Non mais il faut bien trouver un truc pour la calmer, tu vois. Donc je suppose que vous interrogez vos collègues, vous allez dans une parcelle, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait, non ? Ah oui, tout à fait, oui. Je pense, hein ? Donc la première chose, qu'est-ce qu'il a fait ? Ou pas fait ? Alors le but, ce n'est pas de juger la personne, c'est de comprendre quel a été son process. Après, la deuxième étape, ce sera où qu'on soit, c'est d'aller toujours prendre le temps d'observer. Ce qu'on essaie d'enseigner aux agriculteurs, surtout les grands cultivateurs, c'est de mettre une bêche dans le tracteur, puis de prendre le temps de descendre, puis de prendre le temps de prendre la bêche et puis de regarder ce qui se passe sous ses pieds. Parfois, quand ils le font, ce n'est pas le moment d'y aller, on rentre à la maison, on va lire le journal. D'accord ou pas ? Donc c'est d'observer. Alors, de toucher, de sentir, de mesurer avec ses sens. Alors, ce qui nous apporte la température, l'humidité, quand on veut faire des cultures, on est quand même d'accord que la règle de base, c'est chaleur, aération, humidité. Ça ne peut pas être froid et noyé d'eau, ça peut être très chaud et très sec, il ne se passe rien. C'est chaleur, aération, humidité. Est-ce que j'ai ces conditions-là ? Je suis dans une prairie, je suis dans un champ de culture, X ou Y, dans mon jardin, est-ce que j'ai ces trois considérations ? Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder. L'aspect, la brillance. Donc nous, quand on rentre dans un champ qui va être à vocation de nourrir les animaux, les vaches, elles ont une particularité. Elles détestent les plantes poilues. Elles détestent les plantes poilues. Elles détestent les plantes qui sont fades et qui n'ont pas de brillance. Elles adorent ce qui est brillant et pas poilu. Alors si tu as des vaches en prairie, qu'est-ce qui est brillant et pas poilu ? Qu'elles adorent. Le raigras sous toutes ses formes et le trèfle blanc. C'est brillant et c'est pas poilu. Un trèfle violet, c'est poilu. Et puis plein d'autres graminées sont poilus. Elles détestent ça. Nous c'est pareil quand on va dans un... Enfin je sais pas, moi si je rentre chez un maraîcher, ce qui m'attire c'est la couleur et la brillance. Si les salades elles sont toutes palotes, toutes flétries, ça ne m'encourage pas trop à les acheter. On est d'accord ou pas ? Cet aspect-là de brillance est important. Voilà. Après, quand on va regarder, alors si c'est des animaux, on va regarder leur stature. C'est-à-dire leur état corporel, est-ce qu'ils sont en bon état, ni trop gras, ni trop maigres, est-ce qu'ils ont le ventre bien rempli, ils sont ronds tout partout comme moi en fait. Je suis en bon état, j'ai le ventre bien rempli et puis après, il faut avoir une espèce de stature squelettique qui tienne. Quand on va dans un champ, c'est pareil, on ne veut pas de l'averse. On va prendre des plantes qui sont à moitié couchées par terre, qui sont envahies de champignons, d'algues, je ne sais pas quoi. On est d'accord, on veut des végétaux qui ont une bonne structure et puis qui montent vers le soleil. D'accord ? Après, si c'est des animaux qui marchent, on va regarder si leur locomotion se passe bien. Évidemment, un pied de blé, il ne bouge pas. On va peser, on va toiser, le sol, on peut le regarder et puis les espèces végétales, est-ce que c'est celles qui nous intéressent ? Alors ça, ce n'est pas coûteux, ça ne nécessite pas d'outils, il y a juste à apprendre à regarder les choses, reconnaître les espèces végétales, reconnaître les animaux, connaître les races et savoir à quel standard elles ressemblent. On est quand même d'accord qu'une jerseyèse, on n'aura pas la même exigence qu'une charolaise hypercularde. Par contre, il faut prendre le temps de le faire, c'est ça le plus problème, que l'éleveur, est-ce qu'il prend le temps de le faire ? Ou est-ce qu'il prend le temps que quelqu'un de l'extérieur vienne voir ce que lui ne voit pas ? Ça, c'est quelque part votre rôle et c'est pour ça que c'est important que vous vous mettiez en réseau parce qu'il y a ce regard extérieur que vous, vous ne pouvez pas avoir chez vous. On est d'accord là-dessus ? Et ça, on essaye vraiment d'inciter les éleveurs à faire des petits groupes, ça peut être des groupes d'éleveurs de vaches à laitantes, un petit groupe d'éleveurs de moutons, peu importe, mais de manière à ce qu'ils prennent l'habitude de venir les uns chez les autres, alors pas tous les 4 matins, mais qu'il y ait quand même une présence extérieure de temps en temps. Voilà. La deuxième chose, j'ai sorti quelques appareils ici, c'est de trouver des outils que vous utilisez au quotidien, puis des outils qui sont abordables financièrement, qui ont assez de précision, et puis qu'ils ne soient pas trop fragiles au sens de ne pas trop les casser. Alors, une bêche, d'accord, ça, c'est pas bien compliqué. Un peu d'oxygéné, pour faire un test à l'oxygéné, c'est pas très compliqué. Faire un test, un flactex, là, c'est pas compliqué non plus. Faire un test à l'acide chlorhydrique dans un sol pour voir s'il y a du carbone intactif, c'est pas bien compliqué non plus. Après, il y a un outil qu'on utilise énormément nous, qui est le réfractomètre. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça chez vous. Oui, non. Utilisez les réfractomètres ou pas ? Oui, nous, on l'utilise. Oui, oui. Donc, à la base, c'est sûr que c'est surtout les arboriculteurs et les vignerons qui utilisent ça depuis très très longtemps. C'est vieux, ça. Ça a 150 ans d'existence. À la base, sa vocation, c'est de mesurer le taux de sucre. La vocation de la photosynthèse, c'est de convertir de l'énergie solaire et de l'eau en chaînes carbonées, dont les sucres. Et ces sucres sont convertis dans un deuxième temps en tige, en feuille, en lignine, en composé cellulaire. Ça peut être du gras, ça peut être de l'amidon. Mais la vocation de ça, c'est de mesurer l'intensité quelque part de la photosynthèse. Donc ça, c'est quand même quelque chose de facile. Le premier, il m'a fait 30 ans. C'est la deuxième génération. Ils iront jusqu'à mes 75 ans, fin de mon activité professionnelle. Donc, c'est pas fragile. Ça se met dans la poche. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Même au fin fond de la brousse, vous pouvez l'emmener. Ça, c'est un truc que vous devez avoir dans votre poche toute l'année. Vous en avez tous. Obligatoire. 35, 40 euros, encore, être moins cher qu'un pneu de tracteur. Ah non, puis un pneu de tracteur, tu le changes pas tous les 35 ans. Celui-là, c'est tous les 35 ans. Donc ça, c'est le premier outil. Vous verrez, ça, c'est un outil qui, pour moi, est assez transversal, dans le sens où on peut évaluer un végétal, même à la limite, comment dire, quelqu'un qui vient acheter des pommes, il n'est pas du tout agriculteur. Je vais acheter des pommes. J'ai un étal avec des pommes, je vais tester le brix des pommes. Si tu es intelligent, tu achètes des pommes qui ont un brix à 12, 14, pas des pommes à un brix à 8. Parce que tu veux des bonnes pommes. Si le brix est élevé, tu auras des bonnes pommes. Tu vas acheter du raisin de table, tu écrases un raisin, tu es devant l'étal à Paris, dans le 8e arrondissement. C'est du bon muscat, ça je prends. Toi, tu as une merde à 8%, je ne la veux pas. Même un consommateur pourrait l'utiliser pour tester ce qu'il veut acheter. D'accord ? Ça va pour vous ? Facile ça. Après, vous verrez qu'avec ça, on peut tester aussi son pipi pour voir si on digère bien, si on a un peu trop de sucre dans ses urines. On peut mesurer les urines des animaux, tous les animaux. On peut mesurer la qualité du lait. Alors, chez l'homme, 1,5%. On ne veut pas de sucre chez un homme. Au-delà, tu te dis, je revois mon régime alimentaire. Il y a trop de sucre dans ce que je mange. Les ruminants, ça aime le sucre et ça doit avoir du sucre pour faire fonctionner leur réservoir gastrique. Donc, un ruminant va chercher du 6%, 4, 5, 6%. Mais un chien, 1%. Un humain, 1,5%. Tu ne veux pas plus. C'est signe qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord ? Une plante, toutes les plantes, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les plantes, vous pouvez prendre un bananier, vous pouvez prendre un ananas, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Si vous mesurez les feuilles, quand ça se passe bien, vous aurez en général 10, 12%. Puis le fruit va monter peut-être à 14, 16. Mais c'est du fruit, on est d'accord ? Mais la plante, le végétal lui-même, si ça se passe bien, s'il a une bonne intensité de photosynthèse, vous trouverez 10, 12%. Les vaches, elles ont ça au bout du nez, entre les deux naseaux. Elles vont choisir les plantes par rapport à leur saveur sucrée. Voilà, donc ne t'inquiète pas, quand tu regardes les vaches manger dans un pâturage, tu les suis à la trace, tu prends l'étouffe d'herbe qu'elles sont en train de choisir, tu les passes là-dessus, je te garantis qu'elle va chercher du 8 à 12%. Je me permets de rebondir parce que nous, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent en culture, ça, le réfractomètre ? Non ? Donc, comme ça a été dit, ça permet de mesurer le taux de sucre et donc du coup, ça permet de connaître, entre guillemets, pour faire simple, l'état de santé de la plante et du coup, sa capacité à se défendre. Et donc, l'idée, alors, c'est compliqué parce que là, il n'y a pas une valeur en fonction des cultures c'est assez aléatoire donc on est en train d'essayer de faire un peu des bases de données pour avoir des références parce que c'est pas... Mais l'idée, c'est de pouvoir déceler la période où la plante va être vulnérable pour justement pouvoir anticiper l'utilisation du biocontrôle, bien le positionner et éventuellement la chimie en dernier recours s'il y a besoin. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cet outil pour détecter les périodes, les moments où la plante est à risque. Nous, le constat quand même qu'on fait parce que nous, on presse des plantes toute la semaine, toute l'année, à peu près dans tous les systèmes climatiques que vous pouvez imaginer. Il y a quand même une constante. Dès qu'on met de la chimie, c'est le bordel. Si vous prenez que dès qu'on met de la chimie, c'est le bordel. Vous azotez une culture, le brix, il a tendance un peu à... ou durer dans une culture, vous avez le brix qui commence à s'effondrer. Vous allez sur une prairie artificielle poussée à l'ammonitrate, vous aurez du mal de fermenter le brix des plantes. Tu vas dans une prairie naturelle avec des animaux de la matière organique, je ne vais pas dire qu'elle produisait moins. Elle est aussi intensive sur la quantité de matière sèche produite, vous aurez des bons brix. Deuxième intérêt pour les agriculteurs, nous, on déclenche les fauches avec ça. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu cultives du maïs, la semaine dernière, j'étais un peu plus au sud, enfin cette semaine, on a mesuré les brix des maïs, le déclenchement de la récolte du maïs pour faire l'ensilage, c'est 12-13%. Tu sais que c'est ton seuil de déclenchement. Tu veux faucher de l'herbe, tu fauches à 12-13%, tu fauches à 5%, il faut deux jours de plus pour le sécher. C'est-à-dire, les sucres, tu gagnes deux jours de séchage. Donc, il y a quand même des applications qui sont importantes. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable. Puis, il est très transversal puisque vous l'utilisez sur les plantes, vous l'utilisez sur des légumes, vous l'utilisez sur des fruits, vous l'utilisez sur des jus de fruits, vous l'utilisez sur des animaux, vous l'utilisez sur vos urines à vous. La confiture. Oui, donc c'est un outil qui est très transversal, qui va quasiment du champ à l'assiette. D'accord ? Donc ça, c'est le premier. Voilà. Ensuite, il peut être intéressant de mesurer une matière sèche. Après, nous, pour les animaux, quand on leur confectionne des rations, on les tamise, il faut des tamis. Quand on leur donne des farines, on tamise des farines. Après, on regarde ce qu'elles digèrent, les animaux. Ce que digèrent les animaux, donc on tamise des bouses pour vérifier si c'est bien digéré. On peut tamiser du sol, il y a un souci, ça se fait très bien, ça a la granulométrie. Puis alors après, bon, ça, ça concerne un peu moins les grandes cultures et les plantes, mais on mesure le taux de sucre parce que de toute façon, la nature est ainsi faite. Donc la plante fabrique des sucres qu'elle convertit en tiges, en feuilles, éventuellement en amidon ou en huile. Et puis, quand vous allez mettre ça dans un tube digestif d'un animal, l'homme en est un. On va casser tous ses nutriments, carbohydrates, protides, lipides, et tout le système va converger vers la fabrication d'un seul métabolisme qui est le glucose. Donc sur un être vivant, sur une plante, on peut mesurer le brix, on va dire que le reflet du taux de sucre que la plante a fabriqué dans la journée, j'entends, c'est ce qu'elle a fabriqué aujourd'hui, sur un individu vivant, on peut mesurer sa glycémie. Vous avez peut-être déjà tous fait une glycémie dans votre vie ou pas ? Vous n'avez jamais mesuré votre taux de sucre dans le sang ? Jamais ? Waouh ! Mesdames, si j'espère quand même. Les dames qui sont enceintes, à chaque visite, elles y ont droit. Oui ou non ? On ne mesure pas votre glycémie. Alors, je changeais de médecin. Donc en fait, quand vous mesurez une glycémie, quoi ? Vous mesurez simplement le rendement de l'intensité de ce que votre système digestif a digéré et vous a transmis au niveau sanguin pour le distribuer à l'ensemble de vos cellules parce que vous avez des muscles à faire fonctionner. Un cerveau, c'est un super consommateur de glucose. Lui, quand il n'y a plus de glucose en général, il n'y a plus la lumière qui s'allume à tous les étages. Il en manque des bouts. Et puis après, vous en avez besoin pour d'autres choses. Le foetus, c'est un gros consommateur de glucose. La mamelle, c'est un gros consommateur de glucose. Qu'est-ce que fait la nature ? De toute façon, le glucose, quand il va dans la mamelle, il fait du lactose. Le lactose, c'est quoi ? C'est pour le bébé. C'est son principal sucre. On est d'accord ou pas ? Il y a une certaine transversalité là-dedans. Donc ça, ça permet de mesurer la conversion du système digestif, de cette énergie végétale ou animale en énergie pour vous. On est d'accord ? Donc ça, que sur les êtres vivants. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser. Après, on peut utiliser d'autres indicateurs. Celui-ci, il mesure aussi des acides gras qui nous permettent de voir si l'individu est en train de maigrir. Moi, je devrais maigrir un peu. Mais bon, les animaux, en général, on veut leur faire prendre du poids. Donc on n'est pas dans l'idée de les faire maigrir. Donc on a aussi un autre indicateur qui nous renseigne là-dessus si l'individu est en train de maigrir. Ce que j'aimerais avoir, tu vois, qui me renseigne que la plante est en train de casser ses réserves pour fonctionner. Parce qu'une plante, quelque part, elle construit pour pousser, 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 pousser. Mais à certains moments, si elle est perturbée dans son fonctionnement, elle recasse ce qu'elle a construit. Vous ne savez pas ça ? Si, si. Elle fait de la respiration. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la photosynthèse, elle fait de la respiration. C'est-à-dire qu'elle casse ce qu'elle a construit. Elle casse ses réserves pour continuer de fonctionner. Donc, on est quand même d'accord que si on prend le cas d'un animal, il transforme ce qu'il mange et puis construit, il monte de la viande, 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 de la viande. Bon, ça, on est content si on est éleveur. Si le végétal, il construit et puis qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse, qu'il pousse, on est content. Mais si à un moment donné, l'animal maigrit, ou si à un moment donné, la plante passe en respiration puis qu'elle casse ses réserves, on va à l'envers de ce qu'on veut faire. On est d'accord ou pas ? Et ça, j'aimerais bien pouvoir un outil. Sur les animaux, là, sur les plantes, on n'a pas d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'objectiver le fait que la plante, elle est en train de déconstruire parce qu'elle est en état d'hyper-stress. D'accord ? T'as un outil, là-dessus, toi ? J'aimerais bien. Ça viendra. Ça viendra. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de la pH-rédoxymétrie, comme on a dit ce matin, pour ceux qui étaient là. Tout le système de la vie sur Terre commence par une activité de photosynthèse. Cette photosynthèse permet de capter cette énergie solaire, la transforme en énergie électrique qui est quantifiable en mesurant des millivolts. Et puis, cette énergie électrique, elle sert à casser la molécule d'eau pour construire des chaînes carbonées, des chaînes azotées qui permettent, un, de faire fonctionner le sol. La plante, elle transfère cette énergie solaire de deux façons. Elle transfère de l'énergie électrique au sol. Elle permet de, quelque part, en quelque sorte, de charger une batterie, quelque part, comme le ferait un panneau solaire. Produit électricité, on peut charger une batterie, sauf que la plante panneau solaire, elle charge le sol. Donc, si Olivier Husson était là, il vous dirait qu'un sol, en bonne santé, ça se mesure à 450 millivolts. Une plante en bonne santé est autour de 200, 250 millivolts. Ça dépend comment on l'exprime. Mais bon, la plante, elle charge bien le sol d'électricité. Deuxième chose, la plante, elle l'injecte dans le sol des sucres qui sont nécessaires aux bactéries pour fonctionner. Et les bactéries utiliseront l'air du sol. C'est quand même la plante qui va donner les deux principales sources d'énergie au sol pour fonctionner. Après, si je mets ça dans l'organisme d'un homme ou d'une vache, on va récupérer cette énergie électrique. On peut mesurer le redox de votre système digestif. Nous, on le fait avec ça. On a des appareils très sophistiqués, mais pour les éleveurs, ce n'est pas très accessible. On utilise des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Là, vous avez un pH-mètre et vous avez un redox-mètre. Ça, c'était inventé par les Américains. Ils ont des défauts, les Américains, mais ils en ont une qualité. C'est que quand ils font des appareils, c'est costaud. C'est pour ça qu'on a encore les Dodge, on a encore les Jeep. Ils font du matériel qui est relativement solide et qui permet de travailler en plein champ. Avec ça, vous pouvez mesurer un pH de sol en posant directement les sons au contact du sol. Vous pouvez mesurer le redox. Il ne sera pas aussi fiable que ce qu'on fait avec les appareils d'olivier. On s'entend, mais pour un éleveur, c'est suffisant. Si on veut faire un pH-redox de bouse de vache, c'est suffisant pour savoir que le système digestif a l'équilibre. Si vous avez envie de vous amuser à faire le pH-redox de votre crotte le matin, c'est très fiable pour ça. Il n'y a pas de souci. Il faudrait le reflet si ça marche bien dans la chaudière ou pas. Voilà, donc ça... Alors, vous allez voir que si, je te le donnerai après, mais si on va prendre le pH, un bon sol, on est à dire 6,5-6,8. Un bon sol, 6,5-6,8. C'est la plage idéale de fonctionnement d'azotobactères et de bacilles subtilis et de lactobacilles. C'est-à-dire une légère acidité. D'accord ? Donc 6,5-6,8 dans le sol. La plante en bonne santé, 6,5. Si elle descend en pH ou elle monte en pH, elle descend en pH et se fait attaquer par tous les champignons de la terre. Elle monte en pH et se fait attaquer par tous les ravageurs et les bactéries de la création. Alors, principalement la feuille ou le limbe, si tu veux. Donc, ce qu'on fait souvent, alors, on a un engin de torture. C'est ce qui vous a les cassés le plus. On achète des pressailles. Alors, on les achète par 50 parce que moi, j'en suis au rythme de 1 à 2 par semaine tellement on les martyrisse. Alors, on fait du jus de plante avec ça et c'est sur le jus de plante qu'on va mesurer quelque part le pH et le rédox. C'est moins précis que les appareils qu'on a, mais que les appareils que vous n'achèteriez pas. Ça coûte 3000 boules. Vous n'allez pas acheter ça et puis la mise en œuvre est extrêmement longue. Ça, l'avantage, c'est qu'on peut avoir la réponse instantanée. D'accord ? Donc, on était parti de sol. 6,5, 6,8. Redox, 450. La plante, si je fais son jus de plante, normalement, tu auras 6,5, 250. Maintenant, je la fais manger. Je la fais manger. D'accord ? Si c'est une vache, si je mesure son rumen, le rumen, le but, c'est de dégrader ça et de récupérer cette énergie. D'accord ? Sans mettre le bordel sur le plan acido-basique. pH du rumen, 6,5. Encore ? Tiens, c'est bizarre, cette affaire-là. Et puis, je récupère l'énergie, le redox, il sera moins 250. Ben oui, tu veux la récupérer. Après, ça passe à l'échappement. Derrière. Mesure les bouses. Un animal en bonne santé, alors là, hommes, veaux, vaches, cochons, éléphants, tout ce que vous voulez, le pH de confort des matières fécales, 6,5, 6,8. C'est bizarre, c'est exactement la plage du pH du sol en bonne santé. Et normalement, le redox, il doit être à moins 220, de moins 250. D'accord ? Nous, on règle, on est chez des agriculteurs qui ont des méthaniseurs, par exemple. Je ne sais pas si il y en a dans votre région. On n'en voit pas beaucoup. On en voit un peu, mais pas beaucoup. Moins que chez nous dans l'Est. Parce que nous, on est plus près des Allemands. Si tu veux régler un méthaniseur, sa vocation, c'est quoi ? Je mets des végétaux de la merde dedans, et je dois produire l'électricité. On est la même chose. Je vais régler 7,2 moins 300. Si je fais ça, ça produit. Si je ne règle pas comme ça, le rendement du moteur diminue. Je fais moins d'électricité. Donc, on peut régler ça. Après, je vais prendre les urines et mon octoir. Chez un homme, 6,5. Encore. Donc, vous avez raison de vous arrêter de faire vos besoins au bord des routes. Vous ne mettrez pas en désordre les sols et les plantes. C'est le même pH du sol, c'est le même pH de la plante. Et votre rédox urinaire, moins 10, moins 20. Le but, ce n'est pas de perdre son énergie. On ne va pas la perdre. On va la garder pour soi. Après, le lait. On peut mesurer le lait. Si vous allez en Suisse, dans les fruitières agruyères à compter, celui qui collecte le lait mesure le pH rédox du lait quand il est amené. Si le pH rédox varie, on sait qu'il va y avoir un problème à la ferme. Il n'est pas encore là, le problème. On sait qu'il va y en avoir un bientôt. Donc le technicien, il monte. pH du lait, 6,5. Rédox, plus 250. Je reviens. Lui, il a des vaches à l'étante. Il fait la sieste, mais ce n'est pas grave. Il a des vaches à l'étante. Lui, il a trop mangé. Il est en train de tamponner. Que le veau à l'étang boive du lait, 6,5 plus 250. Qu'il mange de l'herbe de bonne qualité à condition qu'il ait une prairie de bonne qualité, 6,5 250. Sur le plan pH rédox, il mange la même chose. Il n'a pas la même gueule, mais sur le plan strictement d'énergie, c'est la même chose. D'accord ? Vous voyez qu'il y a une certaine logique dans la nature. Si ça n'est pas comme ça, le système marche moins bien. Donc ça, c'est facile à mesurer quelque part. En plus, ce n'est pas très coûteux ces affaires-là. Qu'est-ce qu'on peut encore mesurer à la ferme ? Ça ne vous concernera pas sur vos plantes, mais... Alors si, sur les plantes, on a encore d'autres choses qu'on peut mesurer. Quand j'étais gamin, j'avais des Legos et des Mécano. Maintenant, je suis grand, j'ai 55 ans et j'ai d'autres jouets. Voilà. Ils sont beaux, ils ont de belles couleurs. Alors ça, c'est des choses qui ont été développées au Canada et aux États-Unis. Alors vous avez un pH mètre, c'est pour faire des liquides principalement. Un pH mètre, un conductimètre, on peut mesurer le taux de sel, le taux de potassium, le taux de nitrate et le taux de calcium. Alors ça, ça a été étalonné par l'université américaine sur le sol, sur les plantes, plantes de grande culture, arboriculture, vignes. Ça a été étalonné sur le lait, étalonné sur le sang, sur l'urine, sur la peau, pour les sportifs, pour les animaux. C'est pas mal quand même. On peut déjà faire pas mal de choses quand même. Voilà. Donc ça, ça nous permet d'aller encore plus loin. Et après, on a encore des appareils un peu plus sophistiqués. Mais on va dire que c'est pas ceux que vous, vous utiliserez au quotidien. Mais par contre, toi qui fais de la grande culture, t'intesteras nitrate. Tu peux déjà avoir la vision il y a assez, il n'y a pas assez. Le taux de sucre, la plante, elle fonctionne, elle ne fonctionne pas. Tu peux avoir une vision, est-ce que la plante s'hydrate ou ne s'hydrate pas ? Conductivité. Conductivité des plantes, alors ça, c'est ça qui est magique. J'entends des prairies faites dans de bonnes conditions, c'est la conductivité va être autour de 14-15 microsiemens. Tu vas dans un blé qu'on n'a pas trafiqué, qu'on n'a pas fait le compte dedans, tu vas avoir la même conductivité. C'est pareil. Et là, tu sais que ta plante, elle gère son eau. Après, on peut mesurer le taux de potassium, c'est pour ceux qui utilisent des engrais potassiques, qui permettent aussi de visualiser si la plante, elle gère son eau, si elle fabrique ses sucres correctement, si elle gère bien son azote correctement, on peut avoir la vision du taux de potassium. Lui, l'éleveur à l'étang, sa plus grande trouille, c'est que les vaches n'accouchent pas. D'accord ou pas ? Quand t'es éleveur à l'étang, t'as les fouettes, quand elles sont à l'accouchement. Ce qui gêne l'accouchement des vaches, des moutons, des chèvres, c'est les excès de potassium dans les rations. Je peux aller dans la prairie, mon taux de potassium est à 4000, je rentre à la maison, je peux lire le journal, ça va bien se passer. Le taux de potassium est à 9000 sur ta plante, rentre vite tes vaches. Tu ne garantis pas qu'elles vont accoucher si elles restent dehors. C'est aussi intéressant parce qu'en dehors de l'état de nutrition de la plante, elle gère son eau, elle ne gère pas son eau, elle se nourrit bien, elle ne se nourrit pas, elle a un bon équilibre sucre-azote, elle a ce qu'il faut en potassium, elle n'a pas ce qu'il faut en potassium, elle gère son calcium, elle ne gère pas son calcium, elle va faire des légumineuses si elle ne gère pas le calcium, tu vas voir comment ça va mal marcher. Donc tu as les outils quand même de pilotage qui, jour par jour, te permettent de dire, la plante a ce qu'il faut, et ce n'est pas dangereux, ou c'est dangereux pour les animaux. Ça va pour vous ? C'est quand même cool pour les éleveurs ça, non ? Enfin, pour ceux qui cultivent des choses. Voilà ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est tout ce qu'on peut faire à la ferme. Alors après, il y a quand même souvent une étape qui se fait au laboratoire. Normalement, j'espère que dans l'agriculture de demain, enfin nous, d'autre part, c'est le cas, ce qui est important pour le consommateur, c'est la qualité du produit. Alors qualité du produit, on peut mettre à dessous plein de dénominations. D'accord ? Mais la qualité d'un produit, c'est, un, est-ce qu'il est capable de nourrir correctement, nourrir au sens de satisfaire des besoins, est-ce qu'il est capable de ne pas trop désorganiser le système acide-base puisque c'est un process qui rend malade ou qui déstructure, et est-ce que le produit oxyde ou n'oxyde pas puisque ça, ça rend malade et ça tue. Donc la notion de la qualité d'un produit pour nous, c'est principalement ça. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est équilibré sur le plan énergie et protéines ? Est-ce que c'est bon sur le plan acide-base et macrominéral ? Est-ce que c'est bon sur le plan oxydoréduction et sur le plan des antioxydants ? Si on répond à ces quatre critères, normalement vous donnez ça à un humain à manger, c'est un produit alimentaire qui va contribuer à sa bonne forme et sa bonne santé. Et là, la question n'est pas d'être bio ou pas bio, déméter, biodynamiste ou pas. Le produit, est-ce qu'il correspond à ce qu'on attend ? Ça nous nourrit et ça nous équilibre. Si on arrive à cette domination, moi je serai super content demain. J'appelle ça vulgairement, on fait des alicaments. Ce qu'on fabrique va nourrir, va protéger et va peut-être soigner. Quel que soit, un végétal, un fruit, de la viande ou du lait. Peu importe. Puis la dernière étape pour un agriculteur, mais ça c'est votre rôle aussi, c'est s'il y a des observations qui ne sont pas correctes, si les mesures, c'est pas bien, la voiture elle te dit, hé garçon, t'es en train d'aller vers la glissière de sécurité, je te ramène au milieu. Oh putain, c'est bien. Il y a un obstacle devant, on se ralentit, parce que sinon on va se prendre un mur. Voilà, tout ça, ça vous permet de piloter en état, en conscience, et de faire vos kilomètres tranquilles. Je fais de la production, mais sans mettre en danger ni dessous, ni dessus, ni les animaux, ni moi, ni les gens qui sont derrière. Ça c'est quand même sympa. Voilà. Alors, on en revient à ça. Si je vais, moi aujourd'hui, c'est pas mon truc, les grandes cultures, parce que nous, dans notre réseau, on va cultiver des choses en vocation de donner à manger aux animaux. Parce que nous, notre objectif, c'est produire de la viande, du lait, des fromages de qualité. On n'est pas à produire des végétaux pour les faire manger aux gens. C'est pas notre métier, c'est le vôtre. Voilà, mais peu importe, si on va dans un champ, je dois répondre à cette question. Dessous, dessus. Je suis dans mon jardin, je dois me poser la question. Dessous, dessus. Et si c'est un animal ou un homme, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que dessous, dessus, l'animal ou l'homme, première question, hydraté ou pas hydraté ? Alors, ça veut dire que ça suppose qu'il y ait de l'eau, mais ça ne suffit pas. Est-ce que cette eau, elle hydrate ? Est-ce que c'est une subtilité que vous percevez ou pas ? Tu peux boire 6 litres d'eau et être déshydraté, et boire 1 litre et être parfaitement hydraté. Ça dépendra de la nature de l'eau et de ton fonctionnement digestif. T'as des troupeaux, ça boit 100 litres d'eau, c'est parfaitement hydraté. T'as des troupeaux, ils en boivent 250 litres par jour, elles ne sont pas hydratées. Donc, c'est pas qu'une question de quantité d'eau, c'est deux questions. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Et surtout, ce qui est important, est-ce que le végétal s'hydrate bien, gère son eau ? Est-ce qu'il n'est pas en train de s'hyperhydrater puis d'épuiser l'eau qui est dessous ? Ou inversement, il y a de l'eau dessous, mais elle crève la soif au-dessus, c'est pas mieux. Et si c'est un animal, est-ce qu'il s'hydrate correctement ? Enfin, vraiment, c'est des vraies questions, quoi. Ah ben, ça s'apprécie. Alors, on peut mesurer ça avec un autre réfractomètre, qui est celui-ci, qui a été pensé pour ça. Eh ben, ton rôle, c'est déjà de comprendre pourquoi ça s'hydrate ou pourquoi ça ne s'hydrate pas. Alors, quand tu auras déjà identifié que ça ne s'hydrate pas, on verra tout à l'heure, on va se poser des questions du pourquoi. Il faut déjà commencer par voir si ça s'hydrate ou pas. Si c'est hydraté, ce n'est pas la peine de se mettre la cervelle à l'envers. Pas hydraté, on se pose la question du pourquoi. Ça va ? Alors, pour une plante, ça peut être un défaut d'enracinement, ça peut être une surnutrition azotée qui fait épuiser la plante en eau, et en plus, elle épuise le sol. Ça peut être une plante qui ne se nourrit pas sur le plan potassique et comme la potasse gère les flux d'eau, elle ne les gère pas. Ça peut être d'autres raisons, mais les principales raisons, on va dire que c'est celle-ci. Pour les ruminants, c'est pareil, où il n'y a pas accès à l'eau, où il y a un tel désordre digestif, qu'il y a tellement d'inflammations, que l'eau, ça ne se passe pas. On le voit bien sur des vaches, en régime, par exemple, avec beaucoup, beaucoup de maïs, elles ont une telle inflammation digestive que même si elles boivent de l'eau, elles ne s'hydratent pas. Ce n'est pas possible. L'eau, c'est fait pour éteindre le feu qu'on a foutu dans le barbecue. Ça va pour vous ? Donc déjà, c'est la première question. Vas-y. Moi, j'ai des soucis sur tomate, on appelle ça la corolle verte un petit peu. Et donc, on m'a expliqué que c'était un problème de disponibilité en potassium. Mais en gros, ce n'était pas qu'il n'y en ait pas assez dans le sol, c'est qu'elle n'allait pas le chercher. Donc moi, je suis en goutte à goutte et je pense que j'ai des soucis de gestion de l'eau sous serpents en quantité, mais en quantité. Il faut déjà regarder comment la plante est enracinée. Ça, c'est une première chose. Donc on prend sa bêche pour regarder comment c'est enraciné. Deuxième chose, regarde la structure de son sol. Est-ce qu'on a une structure au sens, et une vie du sol au sens de faire ce qu'on a vu ce matin, des mucilages, une bonne activité bactérienne, un champignon qui permette de faire des colloïdes pour que la plante s'hydrate ? Après, sur la plante elle-même, c'est trois critères à mesurer pour moi. Du moins, ce qu'ont développé les Américains, une notion de conductivité. La notion de conductivité, c'est une notion de sel dissous dans une solution d'eau. Donc si la conductivité est très élevée, ça veut dire que la sève de votre plante est hyper concentrée. On est d'accord ? Si la conductivité est élevée, c'est-à-dire que votre plante a une sève qui est hyper concentrée. Donc je vous dis qu'il y a bien des chances qu'elle ne s'hydrate pas correctement. La deuxième chose, c'est de regarder son taux de nitrate et son taux de potassium. Le taux de potassium permet à la plante de gérer son eau, d'éviter les vapeaux de transpiration trop importantes, et puis d'ouvrir les pores, c'est-à-dire d'ouvrir les stomates, qui permettent de gérer les pompes, qui permettent de remonter l'eau du sol vers les feuilles. Globalement, des graminées de bonne qualité, on doit avoir des taux de potassium autour de 4000 ppm, et si on est sur des légumineuses, 9000. On va retenir qu'une plante qui s'hydrate correctement aura un taux de potassium autour de 6000 ppm. Voilà, avec une conductivité normalement normale, je ne parle pas du fruit là, mais je parle de la plante elle-même, qui doit se situer autour de 14-15 microsiemens. Donc une bonne concentration de sève sans excédent, on a un autre taux de potassium qui est normal, et la plante, normalement, si elle se nourrit correctement, tes taux de sucre doivent être autour de 10-12%, et tes nitrates, normalement, ils devraient être autour de 400-500. Voilà, si tu as ces trois critères-là, un brix à 10-12%, un taux de nitrate autour de 300-400, sans excès, un taux de potassium autour de 400-5000 ppm, et puis une conductivité autour de 14, tu estimes que cette plante, un, elle gère son eau, elle s'hydrate correctement, elle produit ses sucres correctement, elle valorise l'azote comme il faut et sans excès, et puis normalement, l'harmonie sol-plante, elle est là, elle est au travail. Ça va pour toi ? Ça répond à tes questions ou pas ? Il faudra que tu aies quatre critères à mesurer. un brix, un taux de nitrate, une conductivité, et un taux de potassium. C'est déjà suffisant pour avoir la vision dans ton jardin que l'interaction sol-plante se passe correctement. Et ce sera la même chose que tu prennes du blé, du tournesol, du maïs, que ce que tu voudras. Je ne parle pas du fruit, je parle bien de ce qui est dans la sève. D'accord ? Ça va ? Non, 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 non. Alors, le fruit, c'est une mesure terminale. Le fruit, quelque part, c'est un organe de reproduction. On arrive à la fin de la vie de la plante, on est d'accord ? Toi, quand tu es dans une phase de croissance et de production, toi, tu dois contrôler au cours de la pousse de la plante ou de légumes qu'elle reste à peu près toujours dans ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'elle gère son eau, elle gère son évapotranspiration, elle gère sa fixation du carbone, elle gère sa fixation de l'azote. On est toujours dans l'équilibre et à un moment donné, elle va passer à la fabrication du fruit. Mais c'est la fin de la vie de ta plante, on est d'accord ou pas ? Hein ? C'est la fin de la vie de ta plante. Donc, voilà. Après, ce qu'on sera amené à faire éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est mesurer le fruit. Et là, ça te donnera la vision de la potentialité nutritive de ce fruit ou de cette plante pour l'animal ou l'homme, peu importe. On est d'accord ? Ça va ? Est-ce que ça répond à tes questions ? Bon, vous les utilisez déjà sur les plantes, ceux-là ou pas ? Ça, il faut commencer ça l'année prochaine. Alors nous, on a déjà fait travailler en à peu près, peut-être une vingtaine d'exploitations qui sont équipées de ça. Il faut prendre un peu ses marques parce que les références qu'on a aux États-Unis ne sont pas forcément toujours transposables dans nos systèmes français. Bon, du maïs, ça reste du maïs. Du sorgho, c'est du sorgho. Du régras, c'est du régras. Après, des tomates, c'est des tomates. Il y a des données sur les tomates. Il n'y a pas de souci. Il y a des données sur la patate. Il y a des données sur l'oignon. Après, si tu me parles d'une prairie de montagne dans l'Ardèche, on est d'accord que c'est un référentiel qui n'est pas aux États-Unis. Ça n'existe pas. Les mangeurs de maïs, d'abord. Donc là, c'est sûr que c'est un référentiel qui est à créer. Ça, c'est notre travail à nous, de créer ce référentiel. Mais finalement, depuis 4 ans qu'on mesure, on se rend compte que ce n'est pas bien différent d'une parcelle de blé. Surtout qu'on a des éleveurs à l'étang. Sur Avalon, ils ont des vaches à l'étang en tempérerie naturelle et ils ont des champs de blé. Donc on peut faire les deux en même temps. Et on voit bien que ce n'est pas si différent que ça. Heureusement qu'il y a une logique dans la nature. Ça va pour vous ? C'est clair ou pas ? C'est entendable ? On arrive à vous projeter ? Oui ? Non ? Bon, alors on essaie d'avancer. Alors, pour ceux qui ont des animaux, c'est sûr que nous, en général, la panoplie d'outils de base d'un éleveur à l'étang ou laitier, qu'il a des moutons, des chèvres ou des vaches, ça restera la plupart du temps un pH mètre. Bon, ça lui permet déjà de faire du sol, de la plante, de la bouse, du pipi, du lait. Enfin, c'est déjà pas mal. S'il a envie de se contrôler, lui, il peut aussi. C'est deux réfractomètres, ils sont là, un de brix. On peut faire du lait, on peut faire de l'urine, on peut faire de la plante. Voilà, c'est déjà pas mal. Un réfractomètre à densité, c'est le deuxième qui, lui, un réfractomètre qui a été inventé il y a 150 ans pour statuer de l'hydratation des humains, des chiens ou des bovins. On prend de l'urine et on mesure la densité urinaire, ça nous donne le reflet hydraté, pas hydraté. Le rein, sa fonction, c'est d'éliminer les déchets, mais avant tout, de régler votre niveau d'eau. Un humain, à partir de quel seuil de perte d'eau, il meurt ? Donnez-moi un chiffre. C'est autour de 15-20%. Vous perdez 15-20% de votre eau et paf, le bonhomme. Donc il y a intérêt d'avoir un système de régulation qui vous permette de régler le niveau d'eau. Si tu restes sans boire pendant des jours et des jours, il y a plutôt intérêt quand même de faire attention. Si ton rein laisse sortir l'eau, la principale sortie d'eau se passe par là, l'autre partie, c'est par le poumon. Et pour une maman qui allaite, une grosse partie de la sortie se fait par le lait. Donc la première réponse à la déshydratation, manque d'eau chez un animal, je ferme les écoutilles à la mamelle, c'est con si c'est une vache allaitante, c'est con si c'est une vache laitière que je traie. Et puis c'est peut-être la deuxième chose, je fais freiner la sortie de mes urines. Donc je vais concentrer, concentrer, concentrer mes urines. C'est pour ça qu'on peut évaluer la densité, on peut évaluer l'hydratation d'un individu, une femme, un homme, un chien, une vache, un veau, un cochon, en mesurant la densité de ses urines et en mesurant éventuellement la densité du lait si c'est une espèce qui produit du lait. D'accord ? Donc ça c'est facile, la densité, elle est commune à tous les mammifères. La densité, c'est de 1015 à 1025. Si votre densité est très faible, c'est que le rein laisse sortir l'eau. Alors peut-être qu'il le peut parce que vous êtes bien hydraté ou peut-être parce que le rein est gravement malade. Ou la densité est très élevée, nous c'est ce qu'on voit le plus couramment. Donc au-dessus de 1040, au-dessus de 1030, 1035, c'est que les animaux ne boivent pas assez. Puis si c'est des humains, c'est extrêmement courant de voir des humains qui ont des densités urinaires élevées parce qu'ils ne s'abreuvent pas correctement et ne s'hydratent pas correctement. Donc forcément, tu ne t'y rates pas. On est d'accord que s'il n'y a pas d'eau dans un sol, la vie microbiologique est compliquée ou elle est ralentie. Donc on imagine bien que si vous ne vous hydratez pas correctement, l'état de fonctionnement de votre système digestif, le rendement diminue. Sur les animaux, c'est pareil. Et puis la production de lait et de viande, elle est forcément altérée. Voilà. Le troisième outil sur lequel je pense qu'un éleveur doit avancer et travailler, c'est avoir un tamis à bouse pour vérifier si les animaux digèrent. L'objectif, c'est quand même ce que je donne à manger, ce que c'est digéré. Enfin, vous, les éleveurs, quand vous allez, enfin les éleveurs de céréales, l'idée, c'est que si vous amenez des matières organiques dans un sol, c'est d'avoir un index de vérification que cette matière organique se digère. Alors, comment vous faites ? Moi, je sais, mais bon. Comment tu fais pour voir si la matière organique se digère ? Enfin, quel type de matière organique ? N'importe quoi. Ça peut être un couvert végétal que tu as détruit, que tu as mis au sol. Ça peut être du fumier que tu as amené, que tu as mis au sol. Ça peut être n'importe quoi. Toute matière organique que tu as mis au sol. C'est quoi ton index ? Déjà, la première règle, c'est de le laisser au-dessus. Déjà, ce n'est pas de le remettre au fond. Et après, comment tu vois s'il s'est digéré ou pas ? Il disparaît. Enfin, le couvert, on est assez étonné des couverts à 5-6 tonnes de matière sèche qui, en sortie d'hiver, sont disparus. Ils ont été digérés. Oui, tout à fait. Par contre, si tu as encore des résidus de canne de maïs le millésime 2016, 2015, 2014, 2017, 2018, parfois on voit ça. Tu as trois années de résidus qui sont là. Le sol, il n'a rien digéré du tout. C'est quand même une chose qu'on voit, non ? Ah oui, tout à fait. Alors, après ça, on a vu ce matin, c'est de voir après comment le système évolue de façon dynamique. Je rentre de l'énergie dans un système. Qu'est-ce que le système en fait et qu'est-ce qu'il produit avec ? Si je mets de la matière organique sur un sol, comment il le digère et comment pousse mon végétal ? Si je donne la matière organique dans un tube digestif de ruminants, je lui donne la matière organique, qu'est-ce qu'il en fait ? Si je mets de la matière organique dans un tube digestif d'un enfant, est-ce qu'il reste nabot ou est-ce qu'il grandit bien ? Et puis, l'objectif, c'est qu'il reste en bonne santé. Donc ça, vous devez avoir la vision au courant. Alors, je vous ai mis ça, la difficulté ne sera jamais dans la mesure. On le voit bien, on éduque les agriculteurs depuis 30 ans à faire de la mesure. La difficulté, ce n'est pas la mesure. Tu mets un outil entre les mains d'un éleveur, c'est tout sauf un crétin. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont crétins, mais moi, je dis, ils ont un cerveau, ils sont bien neuronés, ils sont intelligents. Donc, tu leur mets un outil entre les mains, allez faire la mesure, ils sauront la faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui peut être difficile, c'est d'avoir dans la tête toutes les valeurs de référence et puis de savoir ça, c'est trop bas, ça, c'est normal, ça, c'est trop haut. Ça, c'est un peu de la difficulté. Et surtout, ce qui peut être la difficulté, c'est de se dire, puisque je dois avoir la vision du sol, des plantes, des gens qui vont le manger ou des animaux qui vont le manger, c'est d'avoir la vue du dynamisme qui va se passer, du transfert des éléments, de l'eau, des nutriments dans le système et puis jusqu'à la restitution au bout dans le sol. Donc, c'est plutôt ça qui est compliqué. Ce n'est pas tant la mesure en elle-même. C'est pour ça que tout à chacun, eux, de leur côté, je suppose qu'ils vont développer des choses. Nous, on a développé de notre côté pour nos clients une application digitale qui fait que les éleveurs, ils font une mesure sur de l'urine, de lait, des bouses. Ils rentrent ça dans le système et le système, leur calcule, leur dit, hydraté, pas hydraté, trop d'énergie, trop de protéines, trop de protéines, trop de sel, trop de sel, trop de ci, trop de ça. Ça leur donne le niveau. Ça leur donne déjà des orientations dans quel sens le bordel est parti. Donc, ça leur donne des recommandations de ce qu'ils peuvent changer. Ça leur donne peut-être des recommandations d'une autre mesure complémentaire qu'il faudrait faire pour affiner le diagnostic. Et puis, aujourd'hui, la hotline, c'est ma voiture. Comme je fais 8 heures de voiture par jour, la hotline, c'est dans la voiture. Donc, c'est un bon kit main libre. Et puis, je pense qu'à partir de l'année prochaine, on mettra des ingénieurs agro et des vétos sur une plateforme. Comme ça, ils peuvent appeler aux heures d'ouverture. J'ai fait telle mesure. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ? D'accord ? Donc, je crois savoir que vous, de votre côté, pour les végétaux, vous allez faire des choses un peu séminaires. Oui, alors, on en est... Enfin, je pense que votre approche est quand même assez innovante au niveau de l'élevage. Nous, en grande culture, on est aussi assez orphelins de ce côté-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes obligés de défricher un peu ce terrain-là. Donc, on essaye de faire des analyses de sol aux États-Unis avec la méthode Kinsey. On essaye de faire ces choses-là. Le problème, c'est qu'on est quand même moins avancé sur la création des référentiels et de tout ça. On essaye aussi de faire des analyses de sèvres avec les laboratoires NovaCrop aux Pays-Bas. Alors, ça, c'est déjà de l'analyse de sèvres ? Voilà. Oui, oui, tout à fait. Du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant parce que c'est... Ça donne déjà une orientation instantanée. Du coup, il va falloir qu'on discute de cette petite analyse. Si tout ça est à l'équilibre dans la plante, on ne dépense pas de l'argent à faire des analyses. Ce n'est pas équilibré. Peut-être qu'on a raison d'aller plus loin. On est d'accord ? Moi, je ne sais pas. Si les mesures qu'on fait sur une vache, c'est tout cadré comme ça, au lieu d'aller dépenser 400 euros, quoi, tu sais que c'est en face, c'est en face. Le but, c'est ça aussi. C'est déjà de dégrossir un peu pour éviter de se lancer dans des frais d'analyse qui peuvent être très coûteuses et qui vont te donner la même information que tu aurais pu avoir tout de suite. De quoi ? Non, parce que je te dis que ça, c'est l'ABS de ta voiture. On ne va pas s'inquiéter quand tu es dans les glissières de sécurité. C'est trop tard. Donc l'idée, avec ça, c'est de s'assurer que je suis toujours au milieu de la route où je suis parti un petit peu à droite mais je vais revenir à gauche ou je suis parti un peu à gauche et je reviens à droite. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir un index qui te permet toujours de caler ta trajectoire. Le fait que tu es sorti de la route, tu es sorti de la route. Tu es pris le ciel que ça se passe bien. Oui ? Alors, nous, nous, on les a tous construits, si tu veux, sur les animaux. Il faut que tu achètes, toi, les outils. Peu importe où tu les achètes, moi, je n'ai rien à foutre. Tu les achètes où tu veux, les outils. Mais les référentiels, nous, on les a construits et on les enseigne aux agriculteurs. Ça fait 30 ans qu'on enseigne ça aux agriculteurs. Donc on leur donne des référentiels, des urines de bovin. C'est comme ça, comme ça. Densité, briques, pH, c'est comme ça, comme ça. Si c'est parti là ou si c'est parti là, ça veut dire ça. Donc tu fais ton réglage pour ramener ou à gauche ou à droite. Non, ça, c'est notre rôle d'enseigner ça tous les jours. Mais bon, à un moment donné, je t'ai dit, c'est pas la difficulté ne sera pas dans la mesure, c'est de savoir la mesure est comme ça, ça veut dire ça. Voilà, mais t'inquiète pas, tout est construit. Alors pour les plantes, c'est là que je vais être un peu prudent par rapport à vous, nos référentiels à nous, c'est les plantes à vocation de nourrir les animaux. Je n'aime pas parler de ce que je ne mesure pas. Je n'ai jamais mesuré de salade de ma vie, je n'ai jamais mesuré de betterave rouge de ma vie, je n'ai jamais mesuré de tomate de ma vie, parce que je n'ai pas de clients qui font ça, donc je ne vais pas te parler d'un truc que je ne mesure pas. Je mesure des prairies, je mesure du maïs, du sorgho, du régras, du régras trèfle, des prairies suisses, tout ce qui se mange par les ruminants. Le reste, je ne m'en parle pas, je ne le fais pas. Je ne saurais pas te répondre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine logique dans la nature que ce n'est pas bien différent. Parce que de temps en temps, j'ai des éleveurs de charolais qui m'emmènent dans leur parcelle de blé, je n'en ai rien à foutre de leur blé parce que je ne veux pas le donner à manger aux vaches, mais ils me traînent par le fond de culotte pour qu'on y aille, parce que c'est juste à côté de la prairie. C'est bizarre, dans la prairie ça va bien, dans le blé ça va mal. Petite question, moi je ne suis pas du tout éleveur et je connais très peu les structures d'accompagnement et d'aide des éleveurs. Mais du coup, cette approche-là, comment est-elle perçue par les organismes habituels d'accompagnement des éleveurs ? Alors, comment te dire ? Nous faisons 200 journées de formation éleveurs et le cadre pour faire des formations, c'est les groupements de défense sanitaire et les chambres d'agriculture. Donc il y en a 34 en France qui sont dans le mouvement. Puis les autres, je ne sais pas. Les autres nous regardent. Parce que là, je pense qu'il y a une... Là aussi, il y a une logique, ce n'est pas la logique de la nature, mais je pense qu'on a les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'en grande culture, on se sent assez seul dès qu'on sort des sentiers battus. Je ne te cache pas que nous, les chambres d'agriculture et les groupes de défense sanitaire dans lesquels on enseigne ça depuis fort longtemps et on forme les techniciens, les ingénieurs des chambres et les vétos praticiens dans ces départements-là, ça reste des départements d'élevage. D'accord ? C'est des départements d'élevage. C'est pour ça que je ne vous parlais pas de ce que je ne connais pas. Les zones de grande culture où il n'y a pas de rubinant, je n'y vais pas. Hein ? Quoi ? Ah non, ça c'est une bonne raison pour ne pas y aller, mais à la limite, je sais qu'on pourrait très bien aider ces gens à envisager la vie autrement. Mais aujourd'hui, notre cercle d'action, ça restera quand même des polyculteurs éleveurs avec des ruminants. Je ne vais pas non plus chez les éleveurs de cochons et de volailles. Mais parfois... Ah oui, mais moi je ne veux pas l'amidon. Mais la paille, ça représente un kilo par jour ou deux kilos par jour. Ça ne fait pas le corps de la ration parce que si je ne leur donne que de la paille à manger, ça va pour aller. Oui, mais je m'entends. Oui, on va manger 500 grammes, un kilo, deux kilos de paille, mais bon... Mais ce n'est pas le blé en tant que grain. Le moissonneur, ce qui l'intéresse, lui, c'est... C'est le grain. D'accord ? Ça va ou pas ? Alors on va essayer de travailler un peu l'hydratation, si vous voulez. Parce que voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, moi je suis éleveur ou si c'est votre client qui achète vos légumes. Vous pourriez faire ça aussi. Le client, il vient, est-ce que tu veux savoir si tes tomates hydratent bien ton client ? Il faut lui demander qu'il t'amène des urines. Après, les urines, tu les auras pour fertiliser. Ces urines, c'est pas mal pour fertiliser. Alors, on pourrait faire un échange de bons principes. Non, non, mais même pour ton jardin, vous venez m'acheter mes légumes, mais vous m'amenez vos urines de 24 heures. Comme ça, tu vas avoir un stock de purin et alors, mon vieux, tu vas avoir le purin comme c'est bon. Pour les légumes, on pourrait faire ça. Je vais te donner des idées. Alors par contre, tu vends les fruits et légumes, mais on te donne l'urine. Il faut que le marché soit équitable. Alors, première chose qu'il faut demander, c'est quoi l'eau ? Quand on rentre dans une exploitation agricole, on pose toujours la question « L'eau qui est ici, elle vient d'où ? » C'est important de savoir d'où elle vient. Vous serez surpris dans les fermes de toutes les origines d'eau. Les origines connues, les origines inconnues. Donc, d'où vient l'eau ? Alors, l'eau que boivent les hommes, l'eau que boivent les animaux, l'eau qui sert à irriguer le jardin, moi je m'en fous, si c'est un pivot qui irrigue une culture, elle vient d'où cette eau ? Et puis, quelle est sa nature de l'eau ? Alors maintenant, ce qui nous importe, nous surtout, c'est de vérifier est-ce que le sujet parce que le reste, s'il n'est pas hydraté, peut-être qu'on ira voir la nature de l'eau. S'il est hydraté, c'est qu'a priori, le système va bien. Alors, les animaux hydratés, en général, c'est facile de récolter des urines. C'est-à-dire, les animaux urinent très souvent. Il y a juste à prendre un verre et puis tendre le bras et hop, on a les urines. Donc ça, c'est facile. Parfois, on est dans des fermes, au bout de deux heures, il n'y a toujours rien. Donc en fait, on demande à l'éleveur, t'es éleveur de dromadaire ici. Ah oui, parce que le dromadaire, il ne urine pas, il ne perd pas son eau. T'avais quatre heures que tu es là, tu n'as pas réussi à choper une urine. Et là, tu te dis, ça ne boit pas là-dedans. Parfois, tu as des humains, tu peux faire une journée entière avec eux, jamais sans les faire pipi. Moi, ça me pose problème. Là, tu es tranquille, que lui, c'est hydraté, moi, je suis moins de Tibétain. Et ça se voit. Non, mais ça vous choque ou pas ? Déjà, est-ce que les individus vont uriner fréquemment ou pas ? La deuxième chose, pour des animaux, je parle surtout pour des vaches, quand elles vont faire le mixion, la mixion doit durer 10 secondes. C'est-à-dire, c'est une notion de volume. C'est pareil pour les humains. Si c'est un piste, trois gouttes, c'est terminé. Je pense que tu peux te dire qu'ils ne boivent pas assez. Après, pour les animaux, eux, ils ont une caractéristique, ils ont un rumen, donc ils ont une grosse réserve d'eau. C'est la particularité des ruminants. Donc, ils ont des pré-estrances, nous avons un estomac, un intestin, eux, ils ont des pré-estomacs. Et ces pré-estomacs, c'est non seulement un stock de nourriture, mais c'est principalement un stock d'eau. 90% de l'eau. Alors ça, on le palpe. Si c'est mou, ça va. Ça a la consistance, la poète à modeler de nos petits-enfants. Par contre, parfois, de temps en temps, on a l'impression d'avoir un bloc de granit à l'intérieur. Donc là, tu es tranquille que ça ne boit pas. Ensuite, on regarde comment ça bouse. Si c'est dur, si c'est liquide, ou si c'est normal. Alors si c'est liquide, on peut perdre de l'eau par diarrhée. Si c'est trop dur, il n'y a pas assez d'eau. Cherchez pas midi à 14 heures. Et alors après, surtout le juge de paix, c'est de mesurer au réfractomètre une densité. On mesure une densité urinaire, 1015-1025, c'est pareil chez un homme, c'est pareil chez un chien, c'est pareil chez tous les animaux de la Terre. Si c'est comme ça, vous considérez que l'animal est hydraté. Et ça, c'est pas la peine de se mentir. C'est ou c'est pas. La densité est très très haute, l'urine est très concentrée, le sujet ne s'hydrate pas comme il faut. Il peut vous raconter des salamalèques, je vous dis qu'il n'est pas hydraté. Si par contre, la densité est effondrée, vous pouvez lui conseiller d'aller chez le médecin. De façon urgente. Et après, on peut mesurer le brix urinaire, on en a parlé tout à l'heure. Normalement, tout à chacun, on mange de l'énergie, on n'est pas censé la perdre. Donc des ruminants, ça mange très sucré, vous aurez un brix urinaire autour de 5-6%. Si c'est un humain, normalement, c'est 1-1,5%. Un chien, pareil. D'accord ? Et puis, on peut mesurer le pH urinaire. pH urinaire normal, pour tous les mammifères, sauf les ruminants adultes, 6,5%, 6,8%, comme le sol. Les ruminants, normalement, c'est plus haut, c'est 7,8%, 8,25%. D'accord ? C'est comme ça. C'est leur particularité. Voilà. Si les animaux sont déshydratés ou si c'est un humain qui est déshydraté, ils urinent rarement. La mixon est très courte. Son rumen est dur. Ses bouts sont anormales, alors ou très liquides ou très dures. La densité urinaire est élevée. Le brix urinaire est élevé. Ou très bas ou très élevé. Voilà. Vous savez que ça ne va pas. Donc ça, c'est tous les critères qu'on peut très facilement, rapidement mesurer pour un homme et puis des animaux et savoir si c'est hydraté ou pas hydraté. Pour les plantes, alors nous, c'est beaucoup plus simple. On prend son pressail, on prépare sa boulette de légumes et puis on presse. La semaine dernière, il faisait tellement chaud et il y avait tellement peu d'eau sur les causses à l'aise que j'en ai cassé trois. Tu presses comme... Et puis vous promettez que j'ai de la poigne. Tu presses comme ma maboule, il ne sort rien de chez rien, pas une goutte. Là, tu sais que la plante, elle crève la soif. D'accord ? Si après, tu presses et puis que tu te salis les mains et les gaudasses, tu sais qu'il y a peut-être trop d'eau. c'est plus semi-quantitatif, on va dire. D'accord ? Voilà, puis après, on a dit qu'on pourrait mesurer la conductivité. Bon, vous allez vous amuser à faire ça sur vous, discrètement à la maison, pas devant moi. Voilà, alors après, on peut s'intéresser, d'où vient l'eau ? Alors, pour nous, notre activité, bien sûr qu'on travaille sur la France et les pays limitrophes. En France, on travaille dans des régions qui sont quand même assez arides et tu as des agriculteurs qui ont envie d'être agriculteurs là. Donc, il va bien falloir gérer cette problématique de l'eau et de l'hydratation. Après, nous, on travaille sur des territoires désertiques. Là, c'est clair que si tu ne gères pas l'eau, tu oublies l'activité végétale, humaine, animale. Ce n'est pas possible. Donc, l'eau, il faut bien savoir la gérer. Voilà, donc, toutes les situations d'eau possibles et après, comment c'est stocké ? Comment c'est véhiculé ? Est-ce que c'est traité ? Pas traité ? Et alors, pour les humains, ça peut être un grand débat. Il n'y a pas de politique dans la salle ? Personne ? Les impôts ne sont pas là ? Alors, quand on demande aux agriculteurs d'où vient l'eau ? Pour moi, l'eau sur le plan d'hydratation, sur le plan de l'hydratation, pour moi, l'idéal, c'est quand on va dans des vieilles fermes sur des causes, on récupère des eaux de pluie, on les stocke dans des citernes, en pierre. Là, vous avez de la bonne eau. Après, il faut qu'elle soit propre, ça c'est autre chose, mais là, vous avez de la bonne eau. Vous avez un bon puits, un bon puits, il n'y a pas de culture à côté, il n'y a pas de céréalier à côté. Vous êtes au milieu de nulle part, vous avez un bon puits en pierre, minéral, à 3, 4 mètres, 5 mètres, 8 mètres, il n'y a pas de culture et de phytosanitaire autour. Parfait. Après, on parlera des forages. Alors maintenant, on est devenu fou, 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, on va mettre à la chercher chez les Chinois. Ça, c'est de l'eau de merde. Sur le plan hydratation, c'est de l'eau de merde. Plus votre eau sera dure, chargée de minéraux, plus c'est la merde. Si c'est de l'eau de château d'eau, ce que j'appelle sapin de Noël, moi, parce que nous, on a une spécialité en France. Alors là-dedans, souvent, on va mettre des eaux de forage. Déjà, elles ne sont pas bonnes à la base. Et après, on va mettre plein d'antennes sur le château d'eau. Comme ça, quand tu bois ton verre d'eau, tu as RTL, Internet, tu as tout. T'es tranquille, tu as les infos en buvant. Alors, l'eau, ça reste quand même une molécule qui est diélectrique. Elle transporte des messages électriques, électromagnétiques. Elle transporte des messages cellulaires qui sont essentiellement des messages électriques, électromagnétiques. On comprend bien que si on met une forêt vierge d'antenne là-dessus, comprenez que les messages qui sont véhiculés dans l'eau, c'est compliqué. Pour moi, cette eau-là, c'est forbidden, interdit. Pas question de boire ça. Ça vous choque, ce que je vous dis ? Vous venez chez moi en Suisse, si vous me trouvez un château d'eau qui est en Saint-Pas-de-Noël, vous m'appelez que je viens de prendre la photo. C'est interdit. Parce que chez nous, en Suisse, c'est clair qu'on sait qu'on doit protéger l'eau du rayonnement électrique, électromagnétique, à la fois pour la santé des animaux et des humains. Ça, c'est interdit. On en voit plein, des châteaux d'eau comme ça, des sapins de Noël ici. Donc ça, ça peut être problématique. Alors, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais si on le fait, nous, derrière, en tant qu'humains, on va abrever des humains, on va abrever des animaux, on va s'en servir pour des besoins ou si grecs, tous ces signaux-là, il faut les effacer. On ne vous l'a jamais dit, je suppose. Je ne suis pas contre le téléphone portable, j'en ai un. Je ne suis pas contre Internet, accède à Internet, on est d'accord ? Je dis qu'on crée des nuisances, mais on doit les gérer, ces nuisances. On doit aller jusqu'au bout. Ça va ? Ça peut être un des facteurs qui fait que ça ne se passe pas bien dans votre organisme. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont éleveurs, quand on est en ferme, on va voir où les animaux vont boire. Est-ce que c'est accessible ? Pas accessible ? Le débit, la propreté, le machin, le bordel, et ci et ça. Après, pour les végétaux, je ne sais pas comment vous faites vous de votre côté. Je vous montre quelques photos qu'on peut avoir de choses qu'on voit en France. Il y a des horreurs, mais il y a des choses qui vont bien aussi. Puis après, autre chose qui est importante, ça c'est valable pour tous les êtres vivants et c'est valable pour les végétaux. Il n'y a pas de mouvement de l'eau possible dans les êtres vivants sans gérer trois ions, sodium, potassium et chlore. Vous allez vous le mettre dans le cafton, vous allez vous le mettre là-dedans. Il n'y a pas possibilité de transfert de voyage de l'eau dans tous les êtres vivants, végétaux et animaux. Si un, on n'a pas l'eau, si on n'a pas le sodium, le chlore et la potasse. Ce n'est pas pour rien que 75% de l'eau de la Terre, c'est quoi ? C'est de l'eau salée, mais ce n'est pas que du sel dans de l'eau de mer. Vous avez aussi de la potasse et du chlore et du sodium. Ça n'est pas possible de faire voyager l'eau si vous n'avez pas cette croision. Donc concrètement, pour nous, il faut l'eau, je l'entends, mais il y a une condition quand même, c'est de vérifier deux éléments que sont sodium et potassium. Donc on le vérifie dans les plantes, on le vérifie dans les animaux, on le vérifie dans les rations et on le vérifie dans les humains. On est toujours en train de dire aux humains, ne mangez pas de sel, ce n'est pas le bon message qu'il faut leur donner. Est-ce que vous mangez de façon équilibrée énergie et protéines ? Est-ce que vous avez de l'eau de qualité ? Et est-ce que votre balance sodium-potassium est équilibrée ? Ce n'est pas tout à fait le même message. Le médecin qui est au bout là-bas, ce n'est pas le même message, on est d'accord. Alors le constat que nous on voit quand même, nous on le règle sur les animaux. Et si vous ne le règlez pas cette balance-là sur des animaux en système hydrique difficile quand c'est l'été et qu'il fait très chaud, si on ne contrôle pas ces ions-là, on ne sait pas faire de lait quand il fait très chaud. Alors moi je suis quand même assez atterré. J'ai des clients en Espagne qui font 45 litres de lait par jour avec leur vache laitière alors qu'il fait 50 degrés à l'ombre, puis tu passes la frontière et puis en France ils se plaignent qu'ils font 25 litres qu'elles n'y arrivent pas. On gère ça ou on ne gère pas ça. Donc le problème qu'on regarde, nous qui mesurons beaucoup de végétaux, finalement la carence potassique dans les végétaux c'est très fréquent. Les niveaux de sodium dans les végétaux sont élevés. Donc ce que nous on constate c'est que plus le sol va mal, plus la plante va mal. C'est une question d'équilibre de charge ionique dans la plante. Si elle n'a pas de potassium à prélever parce qu'elle n'est pas assez enracinée, parce qu'elle ne sait pas aller chercher le potassium qui est accumulé sous ses pieds et puis il ne sait pas le chercher, la plante n'a qu'une seule ressource pour faire l'équilibre de ses membranes c'est de chercher du sodium. Donc la plante elle est salée mais pas potassique. Par contre cette plante salée c'est très compliqué de gérer son eau. Il n'y a que les plantes en bord de mer qui sont capables de faire ça. Mais jusqu'à peu du contraire on ne les mange pas. Non ? Tu es d'accord avec ça ou pas ? Et chez les animaux c'est pareil. Et chez l'homme je pense qu'aujourd'hui on a des nourritures qui sont très salées. Le problème ce n'est pas le sel c'est qu'il n'y a plus la potasse en face. Parce que si on avait cette balance ça irait. Et si on reprend des vieux livres d'agronomie si on mesure les teneurs sodium potassium qu'il y avait dans les végétaux il y a 80 ans on avait des niveaux de potassium élevés et des niveaux de sodium bas. Ce n'était pas grave de manger du sel dans ces considérations-là. Mais aujourd'hui avec des niveaux de sodium élevés dans les fourrages plus dans les produits alimentaires et vous n'avez pas la potasse en face oui ça c'est le problème en termes d'hypertension. Donc je dis ça pour mes amis médecins c'est plus important en termes de message qu'on doit donner aux personnes c'est pas de dire on ne mange pas de sel c'est quoi votre balance sel potasse qui pour moi n'est pas le même message. Ça va ou pas ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Et est-ce que souvent les gens qui vont manger des légumes ou des végétaux produits sur de meilleurs équilibres de sol quand vous aurez un rapport sel potasse bien plus favorable dans la plante donc déjà elle gère mieux son eau elle transpire moins elle produit plus de protéines et de sucre elle fait plus de biomasse elle nourrit un peu mieux le sol elle sèche moins le sol quelque part et les individus qui mangeront ça derrière ont un meilleur équilibre en termes de santé c'est pas qu'une question d'énergie et de protéines non plus ça va pour vous ? Donc ça c'est des choses qui sont à vérifier donc forcément nous quand on va dans les fermes on fait la chasse au sel partout c'est à dire est-ce qu'il y a du sel il y a du sel il y a du sel après nous on vérifie quel est le taux de potasse dans les fourrages ça c'est ça c'est tout le temps tout le temps tout le temps et la plupart des établissements qu'on visite le sel est oublié pas tous mais beaucoup le sel est oublié comment vous gérez cette balance sel potasse vous dans les cultures dis nous un peu ça vous préoccupe ça vous préoccupe pas vous avez deux heures oui oui non c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on nous a on a déjà été informé là dessus après justement on essaye déjà de travailler sur les analyses pour avoir cette information ce qui n'est pas forcément déjà évident et puis de travailler c'est un peu l'approche qu'on essaie de développer de travailler sur tout ce qui est apports en juste arrêter les apports massifs mais surtout travailler sur ces équilibres et vous le direz par la mesure de la plante ou pas ? oui alors l'idée c'était de partir des mesures de sève d'accord et vous le faites comme ça ou pas ? non alors nous on le faisait avec le laboratoire néerlandais ah oui mais tu l'envoies et on l'envoie et du coup l'idée c'était aussi de le coupler avec les analyses de sol un peu plus développées et qui ne sait et déjà de voir s'il y avait une relation entre les déséquilibres du sol et les déséquilibres de la plante parce que enfin voilà avant de se concentrer sur l'un enfin je pense qu'il faut d'abord passer par le sol mais ce qui est très intéressant c'est que nous je reviens sur l'histoire de la qualité de l'eau c'est un axe énorme de travail pour nous alors on a le même problème à l'étranger si on a des gens qui font des forages de très grande profondeur pour aller chercher de l'eau vous avez un Arabie saoudite ils vont chercher de l'eau à 500 mètres donc qu'est-ce qu'ils remontent ? ils remontent de l'eau salée donc ils sont dans des nappes d'eau fossile et donc ils remontent de l'eau salée puis ils irriguent avec de l'eau salée alors ça va une paire d'années puis à un moment donné la salinité du sol monte et puis c'est terminé ils ont épuisé les réserves d'eau fossile puis en plus ils ont augmenté la salinité en haut là t'es tranquille c'était le désert le désert est devenu vert quelques années mais il va devenir encore plus désert qu'il n'était avant avant qu'il commence donc là c'est des notions sur lesquelles il faut quand même faire attention il y a la qualité de l'eau puis il y a cette balance sel-potasse des individus qui est derrière qu'il faut contrôler au quotidien d'accord ? alors ça je dis ça pour vous qui avez des vaches laitières cette balance sel-potasse et l'eau c'est la principale cause qui fait que nos vaches et nous moutons nos chèvres s'effondrent en production laitière en été si on gère l'eau le sel la potasse c'est le principal secret pour maintenir une productivité des animaux en été c'est pas une question d'énergie et protéines on est d'accord là-dessus ? donc on a besoin aussi à la base pour nos ruminants d'avoir des végétaux qui sont riches en potassium riches en sucre riches en azote dans un bon équilibre pas trop riches en sel le sel c'est nous la valeur d'ajustement c'est nous qui la mettons cette valeur d'ajustement de sel et après ça tu vas voir que ça va produire on est en bonne santé mais on devrait avoir ces mêmes valeurs d'ajustement chez l'homme alors chez l'homme alors nous on utilise ça aussi sur les urines des animaux qui nous permettent de faire la balance sodium-potassium qui sont dans les urines normalement chez les hommes c'est sur urine de 24 heures donc je dis ça s'il y a des médecins dans la salle ces tests là ils ont été validés chez l'homme aux Etats-Unis sur les urines de 24 heures et sur la sueur alors la sueur ça se capte avec des patches chez les sportifs de haut niveau puis on a des ratios sodium-potassium pour vérifier la performance des individus et on peut le faire sur des urines de 24 heures voilà puis on a les valeurs de référence de ce qu'on doit avoir sodium-potassium sur des urines de 24 heures et ce qu'on doit avoir en conductivité et ce qu'on doit avoir en brix et en densité ça va ? bon ça c'est relativement facile si l'individu vous amène des urines de 24 heures c'est bon ? c'est plus difficile sur une vache les urines de 24 heures voilà donc ça veut dire qu'en élevage ou dans les champs de toute façon il faudra savoir quelle est l'eau le sel la potasse et puis pour nous c'est principalement les urines qui est notre facteur donc d'évaluation voilà donc quand on met des urines ou un jus sur un réfractomètre vous avez le réfractomètre de brix à gauche vous avez un réfractomètre ici à densité urinaire ici on mesure la densité ici vous avez une zone de lecture entre le liquide que vous avez dessus et puis dessous puis on va évaluer ici la densité si votre animal ou votre humain est là vous devez considérer qu'il n'est pas hydraté correctement si en plus il a un niveau de brix qui est très élevé je pense qu'on peut lui conseiller d'aller voir son médecin oui voilà alors autre chose sur laquelle on doit absolument être vigilant dans toutes les exploitations agricoles c'est la pollution électrique de l'eau parce qu'on ne s'en rend pas compte mais cette pollution elle est nocive pour les animaux pour les humains puis à la limite je pense nocive pour les végétaux alors aussi pour des poissons c'est la principale cause de mortalité dans les bassins d'élevage de crevettes et de poissons cette pollution électrique donc ça se fait tout bêtement avec un voltmètre un voltmètre du commerce on va chercher des tensions électriques qui sont véhiculées par l'eau voilà puis pour ceux qui ont des animaux très souvent ce qu'on a c'est des clôtures électriques générateurs de clôture alors ça c'est des poisons épouvantables dans les bâtiments ça c'est interdit dehors vous les mettez à l'extérieur du bâtiment d'élevage jamais comme ici scotché et sanglé sur la charpente d'accord et puis après c'est de vérifier que tous vos bâtiments on a une liaison IQ potentielle qui est réglée au même titre qu'on devrait faire attention dans nos maisons que l'installation électrique soit bien faite que la mise à la terre soit bien faite que l'isolation d'un certain nombre d'appareils électriques soit faite correctement en général c'est pas regardé on achète un appareil et puis on ne regarde pas s'il a des nuisances pour soi et nous les animaux on y fait extrêmement attention voilà puis après c'est la qualité de l'eau bien entendu et l'implantation des abreuvoirs chez nous en Suisse il nous fait chier AXA Suisse ah oui vous allez dire qu'il nous fait chier AXA Suisse mais en Suisse on a des règles de construction qui sont très différentes d'ici si dans toutes les chambres d'agriculture suisses si vous voulez construire un bâtiment si vous voulez faire une modification si vous voulez faire une extension vous avez dans chaque chambre d'agriculture un géobiologue électricien électronicien c'est lui qui va venir sur le site il est géobiologue il va faire comme les moines cisterciens il va quadriller la zone pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution géotellurique sur le lieu ensuite il va vérifier comment vous allez construire votre bazar et comment vous allez faire la liaison équipotentielle de vos bâtiments il va regarder comment vous allez faire gérer les nuissances électriques dans le bâtiment et c'est lui qui vous donnera le permis de construire une fois que le permis de construire est donné il va construire il va vérifier toute l'installation tout au cours de la construction embêter les artisans jusqu'à ce que ce soit fait correctement et c'est lui qui donnera l'autorisation si les ouvrières les vaches peuvent rentrer dessous ou pas rentrer dessous sauf que c'est eux qui ont raison pas nous nous on construit puis on gère les ennuis après d'accord donc ça veut dire aussi que même si vous êtes sur maraîcher vous construisez un bâtiment de stockage des fruits j'en sais rien ce que vous faites mais votre bâtiment doit être mis à la terre si vous avez des pollutions électriques électromagnétiques dans un bâtiment vos fruits vos légumes ils vont pourrir vous ne les conserverez pas si tu as des problèmes électriques dans une exploitation tes fourrages ils pourrissent ils évoluent mal et les animaux ils sont pas en bonne santé c'est pas possible d'accord quoi qu'on fasse quand on construit on fait attention à ce qu'on fait d'accord donc les cornadis les tubulaires les poteaux tout les abreuvoirs tout doit être mis à la terre avec une terre en bonnet du forme qu'on soit maraîcher cultivateur ou quoi que ce soit et sa maison bien entendu tout pareil alors je finirai juste là dessus ensuite quand on construit chez soi pour soi pour sa maison ou pour ses animaux ou quoi qu'on fasse on essaie d'éviter qu'il y ait des effets environnementaux alors on a le droit d'avoir des éoliennes des lignos de tension des sapins de noël et tout ce que vous voudrez mais on doit gérer ces nuisances vous ne les enlèverez pas on vous les a mis en face par contre nous en tant qu'humains on peut protéger ces animaux on peut protéger sa maison technologiquement c'est faire il n'y a pas de soucis là dessus vous ne pourrez pas les faire enlever mais vous devez vous protéger d'accord donc ça a des effets environnementaux sur des animaux c'est des humains en général si les animaux ou les hommes sont dans l'inconfort ça va engendrer des stress oxydants chez les animaux en général la première chose qui va vous choquer c'est l'odeur ça pue pourquoi ? parce que ça fermente mal et que vous allez développer des biofilms et vous allez développer des bactéries des champignons des putrificateurs et ça sent mauvais deuxième chose vous aurez des mauvaises fermentations des lisiers des fumiers et ce sera des nuées de mouches partout vous serez envahi par les ectoparasites des troubles cutanés des dépilations des prurites des teignes des dartres des lésions des membres des érosions des tarsites des problèmes respiratoires c'est infernal si on n'a pas ces signes les animaux il n'y a pas d'odeur il n'y a pas de trouble respiratoire pas de trouble cutané une température grave une sensation de douceur et d'humidité normale d'accord ? donc ça c'est facile à mesurer après bien sûr qu'on peut aller objectiver si ça ventile bien si ça ventile mal on peut aller régler les choses pour que ça se mette bien pour les animaux bien sûr construire les bâtiments différemment bon là typiquement un bâtiment qui est en construction heureusement qu'on arrive et que c'est pas fini parce que la mise à la terre n'a pas été pensée heureusement qu'ils n'ont pas métonné on peut encore faire quelque chose mais si ça n'a pas été fait il faut le faire a posteriori bien sûr qu'on peut observer les animaux on peut aller mesurer tout ça il n'y a pas de soucis voilà et on va s'arrêter là à les pollutions par contre électriques électromagnétiques sur les végétaux je ne sais pas ce qu'on doit dire il y a des scientifiques qui se sont intéressés à l'implication du 50 Hz sur la pousse de la tomate mais c'est le 50 Hz sur la tomate je ne sais pas si c'est pareil pour le céleri ou l'épinard mais ils se sont intéressés aux 50 Hz sur les tomates ils ont montré que ça les perturbait bon pour ceux qui ont décidé de rester il y a des questions sur ce qu'on a fait là ou pas jusque là vous la surveillez l'hydratation de vos plantes de vos animaux de vous même vous la faites ou pas non alors le médecin comment il vérifie l'hydratation de ses patients il me demande sans arrêt mais docteur combien il faut que je boive alors évidemment il y en a qui sont sportifs il y en a qui transpient naturellement toute la journée beaucoup jour et nuit ça dépend de la température aussi extérieure et en fait il y a une mesure très simple parce que je voulais faire simple pour que ce soit très pratique je leur dis il suffit de regarder vos urines il faut que vous pissiez clair vous pissiez clair si c'est pas clair vous buvez pas assez ah c'est déjà là on est déjà déjà dans la déshydratation alors je pense que quelque part si c'est des questions qui reviennent souvent peut-être ce que tu pourrais leur conseiller c'est s'acheter un réfractomètre à densité et puis de mesurer leurs urines pourquoi ? plein d'humains si tu veux qui ont acheté des réfractomètres pour se contrôler j'ai la fierté de dire qu'on a commercialisé en 20 ans 12 500 réfractomètres et dans ceux là il n'y a pas que des éleveurs c'est beaucoup de gens qui ont acheté ça pour se contrôler eux contrôler leurs enfants leurs ados c'est acheter un réfractomètre à densité ça coûte 35 balles tu parles d'une aventure quoi et c'est pour moi c'est un instrument de mesure quoi parce que comment ? ah oui oui bien sûr c'est un densimètre alors il faudra pour le cidre il faudra prendre un densimètre qui est fait pour ça mais là c'est un densimètre qui est fait pour les urines quoi c'est celui-là tiens tu regarderas tiens ah c'est possible ça je sais pas je fais pas de cidre moi mais tiens fallu passer alors à la base c'est un densimètre à usage humain et vétérinaire ça voilà donc ça ça voilà après sur ce qu'on a dit sur le reste sur l'origine de l'eau le trajet de l'eau comment ça se passe dans les animaux vous y faites attention ou pas attention comment ça se passe c'est une préoccupation de tous les jours l'eau pour vous ou pas comment tu fais toi avec tes vaches attends je vais te donner ce que j'ai fait c'est que je me rendais compte qu'ils ne buvaient pas assez et sur leur circuit pour aller au peu de pâturage que j'ai j'ai rajouté des bacs d'eau et là ils buvaient énormément ça les a sauvés t'as qu'à le garder non non alors normalement il y a une règle en Europe pour l'eau pour les bovins qui est une règle de centimètres d'accès au bac par rapport au nombre de vaches par rapport à la température donc quand on est sur des vaches à viande on compte 5 centimètres par vache donc si t'as 100 vaches il va te faire 5 mètres développé de bassin pour 100 vaches si on est sur des vaches laitières c'est 10 centimètres donc pour 100 vaches il va te falloir 10 mètres si t'es en condition chaude et sèche on monte enfin chaude j'entends en Espagne ou en Israël on va monter jusqu'à 20 centimètres par vache c'est à dire que pour 100 vaches il va te falloir 20 mètres linéaires développés de bac pour pouvoir abreuver les animaux donc par exemple nous quand on travaille dans des pays très chauds pour 6 mètres d'auge pour manger elles ont 3 mètres d'eau 6 mètres d'auge pour manger 3 mètres d'eau 6 mètres d'eau pour manger 3 mètres d'eau tu ne fais pas ça elles meurent avant elles ne font pas de lait puis après elles meurent voilà donc on est quand même conscient que dans les fermes françaises la disponibilité en eau elle n'est pas pensée donc forcément dans le résultat on perd de la production et peut-être de la santé d'accord quand on est sur des bacs de prairie pour des animaux qui vont aller en prairie pour les vaches laitières la recommandation c'est un bac tous les 300 mètres sur des bêtes de viande c'est un bac tous les 5 à 600 mètres et combien de fois on voit des animaux j'étais sur les causes cette semaine ils font 4 km pour aller boire les 4 km il faut descendre puis après il faut remonter en haut manger donc je ne te dis pas le dénivelé donc forcément tu imagines bien que ça ne boit pas enfin ça ne boit pas ce que ça devrait donc l'hydratation et toi tu la mesures l'hydratation de tes patients mais on ne la mesure pas c'est ça qui est dommage moi je trouve que c'est dommage parce que finalement la mesure est relativement simple nous on ne se pose pas de questions on est très pipi caca nous les vétérinaires mais bon bon alors après ce qu'on peut aborder avec vous si vous voulez c'est la notion du bien-être alors le bien-être au sens pour nous en général c'est le cinquième pilier mais en fait plus on travaille plus on prend de l'âge plus on se rend compte que ça devrait presque être le premier pilier alors je répète ce que j'ai dit on a parté à côté si on regarde ce qu'ont fait les moines cisterciens à l'âge romand quand ils construisaient un site c'était nos premiers industriels ils tapaient le fer ils travaillaient l'acier ils travaillaient le bois ils faisaient de la vigne ils faisaient de l'arboriculture ils faisaient des potes de fruits ils faisaient du miel ils faisaient ci ils faisaient ça c'était quand même les premiers industriels quand même les moines de cette époque qui ont pensé tous les process tous les process industriels et agricoles même ceux qu'on a aujourd'hui il ne faut pas se mentir donc quand on regarde comment ils faisaient ils choisissaient toujours un endroit où il y avait de l'eau et suivant ce qu'ils avaient à faire si c'était de la bière du whisky du vin de ci de ça on dit toujours que les bières d'habille sont excellentes mais en fait c'est principalement grâce à la nature de l'eau qu'ils ont sur ces sites c'est ça qui fait essentiellement la qualité du process et la qualité du produit donc ils cherchaient l'eau en fonction de la qualité d'eau décidaient de s'implanter là ou pas s'implanter là ensuite ils organisaient le circuit d'eau pour leurs activités personnelles et industrielles et agricoles donc ils construisaient autour de l'eau alors on dit toujours aux agriculteurs si on veut faire bien pour les animaux et même pour soi-même on devrait chercher l'eau voir si cette nature d'eau qu'on aura à disposition est correcte travailler l'eau construire le réseau d'eau et ensuite construire autour du réseau d'eau si on construit comme ça on arrive à l'équation de l'hydratation de la bonne santé après il faut nourrir correctement ça j'entends mais si vous avez un mauvais circuit d'eau et un mauvais lieu où vous êtes implanté on sait qu'aujourd'hui que ça modifie le microbiote digestif on sait que ça oriente les microbiotes vers des microbiotes pathogènes et ça va être compliqué toute votre vie pour vous et pour vos animaux parce que nous on a affaire comme des agriculteurs si c'est pas bon pour les animaux sur le plan microbiologique à cause de ça il ne faut pas s'imaginer que l'agriculteur qui passe sa vie dedans ça se passe bien pour lui donc s'en occuper c'est pas que la bonne santé des animaux c'est aussi s'assurer de la bonne santé et l'intégrité des agriculteurs et ça c'est pas assez pris en compte donc ce qui fait qu'aujourd'hui la notion de bien-être le sommeil le stress le plaisir l'harmonie de soi avec les autres et est-ce que le lieu où on habite est-ce qu'il est correct est-ce qu'il est harmonisé est-ce que toutes les nuisances on les a pensées et gérées c'est fondamental pour la santé des hommes et des animaux qui vivent sur ce lieu donc nous aujourd'hui même si c'est le 5 piliers on a mis l'eau et ça en deuxième tout en sachant que si on a des gros soucis géotelluriques ou des grosses pollutions dans l'environnement le problème c'est que l'eau ça imprime et ça engramme toutes ces informations et ça les distribue donc c'est vraiment un problème alors c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai un associé dont c'est le métier voilà alors quand on rentre dans un lieu alors ce métier là c'est souvent celui de ce qu'on appelle les géobiologues de manière générale alors il y en a des très bons puis comme dans tous les métiers il y en a des moins bons puis il y en a d'autres c'est des bandits mais c'est comme ça c'est comme dans tous les métiers donc ce que les géobiologues peuvent investiguer avec des baguettes des pendules des antennes de l'échère ça peut se mesurer c'est pas des phénomènes d'ésotériques c'est des phénomènes bien quantifiés bien mesurables c'est des champs électriques c'est des champs électromagnétiques c'est des champs telluriques c'est tout à fait mesurable il n'y a pas de soucis bon nous on a fait le choix d'acquérir les matériels pour les mesurer donc je vous ai mis ici trois types de matériels ils sont dans la voiture je ne les ai pas sortis mais alors un appareil très simple qui est le SI24 qui est utilisé pour les électrosensibles qui permet de vous mesurer de façon assez grossière dans un environnement les champs électriques les champs magnétiques et les champs wifi parce qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles à ces champs alors souvent on les prend à la rigolade mais en attendant c'est quand même des gens qui sont quand même pas très bien sur le plan physique et moral donc c'est des appareils qui ont été conçus pour ces personnes quand elles rentrent dans des lieux pour vérifier qu'il n'y ait pas une trop grosse pollution puisque ça va les mettre alors ça peut ou ça peut ou pas c'est pour ça c'est intéressant c'est pour ça qu'il ne faut pas tout diaboliser c'est-à-dire qu'on veut de l'énergie renouvelable on en veut qu'est-ce qui vaut mieux des éoliennes ou de brûler du pétrole et du charbon moi je ne sais pas par contre ça ne me dérange pas qu'on met des éoliennes par contre on doit s'assurer qu'elles n'émettent pas des champs nocifs pour les gens voilà alors je peux te dire puisque nous on a les appareils pour mesurer ça donc on va devant des éoliennes strictement aucun problème puis il y en a d'autres c'est problématique alors c'est pas parce que c'est l'éolienne parce qu'il y a eu à mon sens une erreur dans le montage ou une erreur dans la calibration de l'appareil voilà tu ne la feras pas enlever par contre tu peux exiger si elle émet des champs indésirables on peut peut-être exiger qu'elle mette ce qu'il faut pour parer ce qu'elle envoie c'est une notion qui est pour moi un peu différente on n'est pas contre le téléphone portable mais peut-être qu'on peut gérer cette nuisance il y a des systèmes technologiques pour faire ça d'accord après ce qu'on va surtout regarder nous dans les établissements vous devriez le faire pour votre propre maison à vous c'est vraiment s'assurer que la mise à la terre et que la lésion écu potentielle du lieu où vous vivez vous les humains ou le lieu où sont vos animaux vous êtes sûr que cette installation est faite correctement alors typiquement c'est les appareils qu'on les consuelle les appareils qui utilisent les agents qui vérifient les installations électriques donc on fait l'acquisition de ces matériels pour quand on rentre dans un lieu vérifier que l'installation électrique elle est conforme et que la mise à la terre est conforme voilà alors on avait dit souvent quand on va rentrer dans un lieu où il n'y a pas de signe les animaux sont calmes les animaux se répartissent de façon homogène dans un lieu vous ne les voyez pas tous entassés dans un coin et puis viter d'autres zones il n'y a pas de signe digestif parce que le premier impact quand vous avez un milieu qui est pollué sur le plan électrique électromagnétique et tellurique votre premier impact il sera stomacal c'est à dire vous avez vraiment une sensation de lourdeur sur l'estomac et puis ça c'était bien étudié par les allemands une modification de votre microbiote digestif c'est à dire que vous allez accumuler principalement des pathogènes des chérichia coli des campylobactères tout ce que tu ne veux pas et la flore intestinale dont tu as besoin celle-là elle devient minoritaire donc tu perturbes ton système digestif et c'est quasi immédiat c'est à dire que tu rentres dans une zone perturbée je te promets que ça ne prend pas 10 secondes pour que tu commences à ressentir les effets stomacaux alors plus en plus si tu es en phase de digestion plus que si tu es en phase où tu as jeun les deuxièmes choses qu'on verra sur les animaux c'est des signes respiratoires alors une prévalence beaucoup plus importante de maladies respiratoires et chez un homme une sensation de gêne respiratoire c'est à dire une sensation d'avoir besoin de faire des inspirations un peu plus profondes un peu plus forcées alors on a des médecins dans la salle on veut bien le comprendre puisque ces perturbations sont électriques et électromagnétiques en fait ça dépolarise les membranes cellulaires donc tous les métabolismes d'acétalicolines toutes les dépolarisations des neurones elles sont perturbées donc beaucoup de fonctions sont perturbées alors pas perturbées au moins qu'elles ne se font pas mais on a une altération de la conduction électrique de son corps on aura des signes cutanés chez les animaux là ça c'est assez classique mais je pense qu'on pourrait voir la même chose sur les hommes des psoriasis des choses comme ça vraiment des choses cutanées qui peuvent arriver sans qu'il y ait d'explication autre que ça voilà et puis s'il n'y a pas de problème il n'y a pas de trouble urinaire voilà donc trouble digestif trouble respiratoire soufflement repression de la poitrine céphalémigraine c'est plus facile à quantifier chez les hommes que chez les animaux des troubles du sommeil des jambes l'aube des démarches difficiles par des polarisations de ces membranes cellulaires de la fatigue chronique d'hypothyroïdie des troubles immunitaires des troubles articulaires alors il y a des maisons je vous garantis c'est tellement puissant les effets nocifs qu'on a de la mortalité alors en fait ce que nous on appelle de la réforme c'est à dire les animaux ils arrivent on appelle ça du dépérissement les animaux sont très beaux parce qu'ils étaient dans un autre site ils étaient au pâturage ils ne se sont pas où on les ramène dans le bâtiment puis on les voit dépérir de semaine en semaine de mois en mois et puis à un moment donné on les réforme ou alors on les sort du lieu parce qu'ils ne peuvent plus produire on les remet dans un autre endroit puis ils se reconstituent puis ils rebelotent quand ils reviennent donc ça c'est quand même une cause quand même de réforme fréquente puis souvent les gens qui vivent dans ces lieux je vous promets ils ont les mêmes signes des signes articulaires des signes respiratoires des signes de douleur des céphalées des choses comme ça donc c'est des choses qu'on voit assez fréquemment il y en a des gens d'en parler ou pas et ça peut être pas forcément des éoliennes ça peut être simplement l'installation électrique du bâtiment ça peut être l'électronique qui est dans la machine à traire ou dans le robot qui va générer ça c'est pas forcément des pollutions extérieures c'est les appareils électriques de la ferme qui sont à l'origine de ça d'accord donc ça ça fait partie aussi de notre métier de calibrer ces lieux pour que l'harmonie des animaux soit retrouvée alors typiquement on le voit sur les installations les animaux qui sont à l'intérieur il y a des ferrailles il y a des tubulaires il y a des portes il y a des machins il y a des scies il y a des salles de traite des robots des lumières des portes automatiques des anémomètres des caméras du wifi et tout son bin c'est tout son train alors après indépendamment de ça naturellement vous savez que les sols la terre elle est paramagnétique donc il y a des courants naturels électriques qui circulent à la surface de l'écorce terrestre après on peut avoir des zones de fracture dans les sols qu'on appelle des failles qui sont liées simplement à la fracture des sols on peut avoir des argiles on peut avoir des roches qui n'ont pas les mêmes polarités et la terre elle a un effet de pile c'est comme ça on le sait c'est ça depuis la nuit des temps par contre on sait qu'il y a des endroits on ne doit pas mettre les animaux les endroits où il y a ces effets de pile on ne doit pas mettre les animaux après ça peut se compliquer avec des cours d'eau souterrains et l'eau en circulation par sa propre friction elle s'accumule en énergie électrique donc elle peut remonter dans les sols elle peut remonter par les pieds des animaux puisqu'eux ils sont pieds nus donc ça c'est des choses qu'on doit gérer enfin qu'on devrait être censé gérer en Suisse c'est géré chez nous peut-être un peu moins alors si vous voulez vous pouvez aussi aller les agriculteurs il y a un site où vous pouvez aller qui s'appelle la clé des champs où vous pouvez aller choisir votre commune choisir votre lieu dit vous pouvez aller regarder et puis vous savez vous verrez que l'administration mesure un peu partout les émissions qu'on peut avoir par les lignes haute tension par les antennes téléphoniques par tout ce que vous voudrez et vous aurez quelque part l'information de ce qui revient sur vos animaux dans votre secteur voilà alors nous forcément on voit des animaux ça se passe bien ça se répartit bien il n'y a pas de soucis ça se passe bien après quand on va dans les pâturages c'est pareil il y avait une pratique ancestrale donc au Moyen-Âge et sous les Templiers c'est que quand ils voulaient construire un site un site pour mettre des animaux et des hommes en fait souvent ils observaient les animaux donc la règle c'était d'observer les troupeaux de moutons et puis s'il y avait un endroit où les animaux se couchaient de façon permanente puis se couchaient de façon régulière c'est vrai qu'on pouvait construire si les animaux ne s'y mettaient jamais et bien il ne fallait pas construire à cet endroit là il y avait une deuxième règle au Moyen-Âge c'est que les chats ils n'ont pas du tout la même polarité que nous ils recherchent les zones géopathogènes c'est à dire que là où se mettent les chats il ne faut pas y être alors c'est con mais parfois vous allez dans des maisons et puis je dis toujours aux gens là tu vois un chat il est toujours là ah oui il est toujours là je dis cette zone là elle n'est pas bonne pour vous le chat il va être le révélateur d'une zone dans la maison que l'homme doit éviter alors si c'est un endroit où on n'y passe pas beaucoup de temps ce n'est pas gênant si c'est ta chambre à coucher je te conseille de changer d'endroit voilà donc ça c'était des vieilles pratiques ancestrales mais aujourd'hui avec les instruments de mesure on identifie bien que ces zones là que ces animaux sont révélateurs de zones géopathogènes ou pas voilà donc ça c'est une règle on essaie toujours de l'appliquer avec les agriculteurs quand ils veulent construire un nouveau bâtiment souvent ils vont le faire sur une ancienne prairie parfois ou un ancien champ je dis est-ce que les animaux se coucher là non jamais le bâtiment on ne le construit pas là hop on déménage ça c'est quand même facile voilà et observez vos chats si vous en avez des chats alors maintenant indépendamment de ça si vous êtes un lieu qui est connu qui est construit je pense même un maraîcher devrait s'en inquiéter c'est de caractériser la zone où il veut travailler alors encore une fois si vous êtes sur une ferme de 200-300 hectares vous allez vous amuser à caractériser 200 hectares il y a des endroits dans les parcelles où vous verrez il ne poussera jamais rien quoi que vous fassiez que tu labours tu labours pas tu herces tu herces pas tu sèmes tu sèmes pas tu fais ci tu fais ça il ne poussera jamais rien si un jour il poussera un arbre il poussera tout ordu puis un jour cet arbre il va crever donc tu peux mettre ce que tu veux il y a des endroits jamais quelque chose poussera au sens de produire mais ça c'est comme ça c'est comme ça c'est un bout dans 100 hectares maintenant il faut peut-être éviter que ce soit tes 1000 mètres carrés de maraîcher à vous rigoler mais je vous garantis que là ça va être toujours problématique et vous pourrez passer votre vie à essayer de réfléchir ce qui peut se passer mais vous n'y arriverez jamais 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 voilà alors si vous faites venir des gens du métier qui ont cette capacité de cartographier tout ce qui peut venir du sol parce que ça va être très bien faire les moines et ils savent toujours le faire il va vous quadriller cette zone il va vous quadriller cette zone on sait sur le plan physique qu'il y a des veines d'eau souterraines ça on sait les caractériser on sait caractériser les réseaux de Curie les réseaux d'Artman c'est des lignes terrestres sur lesquelles c'est comme des conducteurs électriques on sait que sur ces lignes et surtout sur le croisement de ces lignes et bien on ne doit pas chercher à faire des activités on ne doit pas y coucher ça c'est une certitude donc ça c'est facile à caractériser alors souvent c'est fait avec des outils qui paraissent toujours un peu ésotériques des pendules des antennes des baguettes mais on pourrait utiliser des appareils tout à fait électroniques pour faire les mêmes mesures ça il n'y a pas de soucis voilà et moi je vous conseille quand même d'harmoniser les lieux où vous vivez la première règle restera quand même toujours de faire des mises à la terre faites comme il faut les cornadis les barrières les logettes les machines à traire et moi je suis toujours surpris puisqu'il y a des éleveurs laitiers dans la salle moi qui parcours l'Europe vous voyez tous les constructeurs de machines à traire ce sont les mêmes partout en Europe vous sortez de la France les machines à traire sont parfaitement mis à la terre les mêmes machines en France ne sont pas mises à la terre c'est pas une question de constructeur c'est une question de monteur et là on n'a pas raison là on n'a pas raison vraiment ça embête les animaux alors pour les gens qui ne sont pas du métier mais concrètement chez les animaux ça se traduit par quoi ? des inflammations mammaires des mammites donc les vaches elles ne peuvent pas être en production parfois elles en sont malades parfois elles en meurent ça peut se traduire par des infections podales qui les font boiter à mourir donc ce qui fait que elles ne vont plus se faire traire et puis ça pose des problèmes de sous-production puis de réforme à des troubles digestifs donc qui fait qu'elles se salissent puis des problèmes cutanés des problèmes mammaires des problèmes respiratoires c'est quand même une grosse cause de désordre chez les animaux mais je vous promets que si vous avez une maison comme ça on ne peut pas concevoir que l'état de santé des gens qui vivent dedans soit bon au long terme donc ça c'est des choses dont il faut se préoccuper alors maintenant on va revenir sur des choses un peu plus terre à terre qui sont le troisième pilier de la santé comment on préserve son intégrité physique au cours du temps je ne sais pas les médecins qui sont dans la salle mais les deux principes de vieillissement majeurs que vous aurez chez les végétaux et les animaux soit c'est lié à une déshydratation le premier principe de vieillissement plus on vieillit moins on a des capacités à maintenir une hydratation correcte c'est lié à l'usure du temps à l'usure de notre foie de notre rein chez les végétaux on le voit bien un blé est fortement hydraté au démarrage à la fin de sa vie il est déshydraté on est d'accord ou pas ? la plante elle est morte on est d'accord ? typiquement elle est morte donc c'est un principe la déshydratation est un principe de vieillissement le deuxième principe de vieillissement chez les êtres vivants c'est perdre au cours du temps son intégrité physique l'intégrité physique c'est une notion incidobasique et c'est principalement une notion macrominérale alors au sens du calcium du phosphore du magnésium et du silicium qui sont les quatre minéraux principaux qui vont rentrer dans la composition de votre matrice osseuse ou celle des animaux et puis de l'autre côté trois autres ions qui sont principalement liés à l'équilibre de l'eau et des messages hormonaux dans l'organisme que sont le sodium le potassium et le chlore eux alors nous dans notre jargon pour habitude de dire sodium, potassium, chlore c'est des ions labiles liés à l'eau qui franchissent les membranes qui s'équilibrent de part et d'eau des membranes entre le milieu extra et intracellulaire qui assure la filtration rénale qui assure la filtration biliaire qui assure la transpiration qui assure tous ces mouvements là et puis de l'autre côté on a un macrolément qui est un petit peu ambivalent qui est le soufre mais qui lui est à la fois mobile labile et à la fois constructif puisqu'il va rentrer dans la constitution de la peau de vos fanères de la synthèse des protéines et des aminoacides souffrés voilà donc voilà en gros les minéraux qui nous intéressent alors comprendre que nous quand on est dans une ferme ces minéraux ils sont censés être dans le sol et ils sont censés être captés par les plantes et donc ils sont censés se retrouver dans l'alimentation des animaux ou des humains ça ça dépendra de la façon dont travaillez votre sol si vos plantes sont fortement racinées qu'elles sont capables d'aller chercher ça dans les argiles qu'elles sont capables d'aller chercher ça dans les roches qui sont sous vos pieds vous aurez des végétaux riches en ces minéraux Si les plantes ne sont pas capables de s'enraciner, ne sont pas capables d'aller chercher ça dans les feuilles d'argile, vous aurez des végétaux pauvres en ces minéraux. Si on nourrit des hommes ou si on nourrit des animaux avec ces végétaux, soit le végétal couvre les végétaux, je n'ai pas de problème ni de croissance ni de structuration. Si je n'ai pas ça dans les végétaux que je cultive, et là c'est bien un problème de végétaux et un problème de l'état de fonctionnement des sols, soit je ne le retrouve pas dans la ration alimentaire, soit je peux le compenser dans la ration alimentaire, et je n'ai pas forcément des problèmes, si je ne le compense pas, ce serait des troubles de croissance ou des troubles de déstructuration et de destruction progressive de la matrice musculo-squelettique. Pour moi c'est le deuxième facteur qui va accélérer le vieillissement prématuré des êtres vivants. Alors ça peut être des plantes, l'averse, ça peut être l'averse des plantes, et ça peut être sur les animaux une déstructuration musculo-squelettique ou sur un homme. Donc ça c'est important. Et on va voir que ça c'est aussi en interrelation par rapport à votre équilibre énergie-protéine, parce que si vous avez des rations trop énergétiques, qui acidifient trop violemment votre tube digestif, vous allez solliciter votre fraction minérale endogène pour aller tamponner. Si à le contraire vous mangez trop de protéines, vous aurez souvent un milieu digestif hyper basique, et il faudra aller solliciter une autre fraction minérale pour essayer et essayer de recréer de l'acidité. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on mettra le désordre dans un sol, ça posera un problème pour les plantes. Chaque fois qu'on créera un désordre dans le tube digestif, ça va attaquer votre matrice osseuse et votre matrice squelettique. Ça va pour vous ou pas ? Vous comprenez à peu près le principe ? Voilà, alors on a besoin d'avoir des outils pour le mesurer. Je vous ai dit, nous, la confiance n'empêche pas le contrôle. Il faut contrôler ce qui se passe. On doit pouvoir le mesurer sur les animaux. Ces outils que vous avez ici, ils ont été étalonnés sur les humains, ils ont été étalonnés sur les animaux, ils ont été étalonnés sur les plantes, sur les sols, pour pouvoir avoir une vision du pH de la conductivité. La conductivité, c'est une quantité de minéraux dissous dans un liquide. Donc c'est principalement la vision, sodium, potassium, chlore, dans un liquide. Vous avez, on peut doser la salinité, donc là c'est plus spécifique que des sels, calcium, sodium, potassium. Voilà. De manière générale, les anions, on n'a pas d'appareil portable capable de mesurer les anions. Ce sera toujours une technologie de paillasse, de laboratoire. Ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Alors, pour nous, si on va dans une ferme ou si on va dans un champ, est-ce qu'il y a de l'altération physique ? S'il y a de l'inverse, on le voit. Si les végétaux sont couchés par terre, on le voit. Ça, c'est principalement un problème qui, pour moi, est minéral. Donc, si c'est sur des animaux ou des humains, est-ce que les animaux sont calmes ? Est-ce qu'ils ont des signes digestifs ? Est-ce que le pH digestif et fécal est normal ? Si vous avez une dérégulation acide-base du tube digestif, votre organisme viendra remettre de l'ordre dans le désordre que vous avez créé. Et vous allez solliciter cette fraction minérale pour faire la régulation. Il n'y a pas de trouble urinaire. Le pH est normal. La densité urinaire est normale. À l'inverse, vous avez des troubles digestifs. Un pH fécal anormal, ou alors il est hyper acide, ou il est hyper basique. Vous avez des jambes lourbes, une démarche difficile, un dos arqué, une fatigue chronique, des douleurs, des gonflements articulaires, de mauvais aplomb, tendance à l'ouverture des pieds, une tendance à l'affaissement des phalanges. Vous avez un pH urinaire qui est anormal, ou il est haut-bas ou il est haut, et une densité anormale, elle est trop basse ou trop haute. À partir de ces paramètres-là, vous devez vous orienter sur quelle est la fraction minérale qui a été attaquée. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Je ne sais pas si ce sera clair. La première chose que je dois vous dire, première chose à laquelle on doit toujours faire attention, c'est s'assurer qu'il y a un minimum de sel dans sa ration. Puis s'assurer que vous mangez assez de légumes pour avoir votre balance potassique. Mais ça, ça supposera que la personne qui vous cultive ces légumes, vos légumes que vous mangez, si c'est ceux de vos jardins ou si c'est ceux de votre maraîcher, c'est de vous assurer quand même que le potassium est dans les légumes que vous mangez, parce que vous ne le trouverez pas ailleurs. On peut le trouver un peu dans le lait, mais les adultes, ce n'est pas ce qu'ils boivent le plus. Donc, vous devrez vous inquiéter, un, du sel, c'est votre préoccupation, mais vous devez vous inquiéter votre fraction potassium-chlore par rapport à la légume que vous achetez. Donc, la qualité des légumes, c'est aussi la qualité de la fraction minérale qui vous amène. Vas-y. Ah, le fait qu'elle l'absorbe ou qu'elle ne l'absorbe pas. Alors, une notion de solubilité, pour les minéraux, c'est une solubilité dans l'eau ou une solubilité dans l'acide acétique. Donc, il y a la solubilité dans l'eau et la solubilité dans l'acide. Donc, si je prends un exemple, ici, on est une région qui est très calcaire. Alors, je prends un morceau de caillou d'étrota. Si tu veux, on va tester la solubilité de ce calcium dans un acide. Alors, ça peut être du citron, ça peut être du vinaigre, ça peut être de l'acide acétique, citrique, de l'acide acétique. C'est un test qui nous permet de vérifier qu'une roche qui est plutôt calcaire, quelque part, plutôt à pH élevé, est-ce qu'elle est soluble dans l'acide ou est-ce qu'elle est soluble dans l'eau ? Ça part du principe quoi ? C'est que quand je vais te le mettre dans ton tube digestif, ton tube digestif, il y a de l'eau et puis il y a normalement un minimum d'acide puisque ton tube digestif est censé être 6-5-6-8. Donc là, tu verras une solubilité à l'acide et une solubilité à l'eau. Par contre, si ton tube digestif est à 7-2, comment tu vas absorber ces minéraux ? Ça n'est pas possible. Je te dis que ça n'est pas possible. Si tu as un tube digestif qui est trop basique, ça va être très compliqué pour avoir une solubilité et une assimilation de ces minéraux. Et puis en plus, tu vas développer des bactéries pathogènes parce qu'elles aiment bien ces milieux-là. Voilà, donc nous en usine, on a toujours cette solubilité à l'eau et cette solubilité à l'acide. Voilà, d'accord ? Puis après, l'absorption par l'animal, elle va être tributaire de son pH ou de toi, de ton pH digestif. Mais je répète une énième fois, une énième fois, l'équilibre et la bonne santé dans une légère acidité. Jamais dans la neutralité et jamais dans l'alcalinité. Le pH fécal, 6,5-6,8. Le pH urinaire, 6,5-6,8. Votre pH de peau, normalement, c'est 5,5-5,8-6. Normalement, on est quand même dans une légère acidité. C'est là que l'énergie motrice est la plus forte. D'accord ? J'ai dit légère. Oui. C'est des commerçants. C'est des commerçants. Vraiment, toi, ce que tu dois retenir, ça va surtout dépendre de l'équilibre acide-base de ton tube digestif. Et donc, cet équilibre acide-base, c'est ton équilibre sucre-azote. Enfin, ton équilibre énergie-protéine qui va définir le niveau de ton pH digestif ou celui de tes vaches, peu importe. Ça va ? Alors, quand on a des animaux, des ruminants, quand on fait de l'alimentation animale, normalement, on a des règles qu'on doit respecter. Il y a des cations. Ces cations sont électriquement chargés positivement. des Ca++, des Mg++, des Na+, des K+, et puis du Si++. Et puis, de l'autre côté, on a des anions qui sont chargés négativement. Donc, le chlore-, le P2O5-, le soufre-. Voilà. La bonne santé dans l'équilibre entre les cations et les anions. Et je répète que si on a créé du désordre acido-basique dans le tube digestif, on va taper dans ces réserves pour pouvoir ou créer de l'acidité ou créer de l'alcalinité. Ça, c'est le principe de l'homéostasie, c'est-à-dire d'essayer de garder des paramètres biochimiques qui sont à peu près stables. Mais ces régulations ne peuvent pas se faire sans eau. On en revient à toujours la même chose. Vous ne pourrez jamais faire ces équilibres ni dans des sols, ni dans des plantes, ni dans des animaux, ni dans des humains si vous n'avez pas l'eau. Voilà. Alors, ça veut dire que pour nous, en fait, ces balances entre beaucoup de cations très positifs qui sont très basophiles, de l'autre côté, des anions qui sont très négatifs mais très acidophiles, ça définit ce qu'on appelle une balance. Une balance, il y a une notion d'équilibre où elle est comme ça, où elle est comme ça. On est d'accord ? Et cette balance, on appelle ça le baka. C'est la balance entre les cations et les anions et ce qu'on devrait faire chez l'homme mais qu'on ne fait pas. Et nous, ces animaux, ça fait partie de nos calculs de ration. On fait les calculs d'équilibre énergie et protéines. On sait que ça va avoir des conséquences de dérégulation d'un site base. Et donc derrière, on a un deuxième calcul qui sont un calcul des cations et des anions qui définissent une balance pour pouvoir contrecarrer ou l'acidité ou l'alcalinité qu'on génère en fonction des équilibres énergie et protéines. D'accord ? Concrètement, si on doit faire simple, si j'avais un patient humain qui est quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de produits crus, beaucoup de produits sucrés, quelque part, il reste quand même des produits sucrés, je sais que cet individu-là, si vous mesurez son pH fécal, vous verrez, il est acide. C'est obligatoire. Il mange tellement de carbohydrates, tellement de sucre, tellement de produits crus qu'il va avoir une tendance à acidifier son contenu digestif. Ça veut dire que ce patient-là, il va falloir lui fournir suffisamment de cations basophiles, de calcium, de silicium, de magnésium, qu'est-ce que j'oublie ? Non, c'est principalement ceux-là, un peu de potassium, mais il les aura dans les légumes, pour apporter des ions basophiles, pour contrecarrer l'acidité qu'il engendre. Si à l'inverse, je suis quelqu'un qui est sur un régime hypercarnivore chromagnon, il adore le poisson, la charcuterie, il adore la viande. Lui, c'est quelqu'un qui va dégrader énormément de protéines. Lui, il aura plutôt tendance à dégager beaucoup d'ammoniaque, à dégager beaucoup d'acides aminés, plutôt tendance à avoir un pH fécal qui est très élevé. Lui, il va falloir lui fournir des ions, plutôt des anions, plutôt acidophiles. Alors, il y a une partie qui vient par la ration, mais malgré tout, il faudra des ions acidophiles quand même pour régler le pH, on va dire, de son système digestif. D'accord ? Alors, les risques ne sont pas les mêmes. Les médecins qui sont là, je pense qu'ils ont peut-être déjà vu ces articles passés. Il y a beaucoup de gens, principalement des Japonais, qui ont travaillé sur cet équilibre digestif et de vérifier quelles étaient les conséquences sur la santé d'avoir une acidité digestive ou une alcalinité digestive. C'est des enquêtes qui ont été faites dans les hôpitaux au Japon et qui montrent que les gens qui ont une acidité digestive qui est trop marquée, ils ont des syndromes inflammatoires et beaucoup de syndromes articulaires. A contrario, ceux qui ont des pH fécaux très, très, très élevés, le risque est plutôt infectieux et sanitaire. Plus de maladies infectieuses, d'infections type colibacile, type méningite, des choses comme ça, des maladies d'origine bactérienne et puis peut-être des troubles cutanés associés. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on calcule. Et quand on est dans un champ, c'est pareil. Quelque part, nous, quand on est dans un champ, on aura toujours la vision. C'est pour ça que je dis qu'il y a la notion de grande culture et la notion de cultiver des choses à manger pour les animaux. Nous, les animaux, la bonne santé, elle est dans l'équilibre. On l'a bien compris. C'est un équilibre énergie et protéines. Donc, quelque part, si vous allez chez nous en Suisse, vous allez en Autriche, vous allez en Allemagne, la culture, c'est quoi ? C'est de cultiver des plantes associées, graminées légumineuses. C'est-à-dire qu'on crée l'équilibre au champ. Mais en créant l'équilibre des plantes au champ, forcément, on crée un équilibre dans le sous-sol puisque les graminées qui ont plutôt une vocation énergétique et acidophile, on met en face des légumineuses qui ont plutôt une tendance basophile. À partir du moment où c'est équilibré au champ, ça arrive équilibré à l'animal. Par exemple, on fiche le bordel dans leur tube digestif. Nous, en France, la stratégie a été de cultiver des graminées pures d'un côté, très acidophiles, de faire cultiver des légumineuses pures de l'autre côté, très basophiles, puis dire aux éleveurs que vous les mélangerez après à la crèche. Puis, si vous ne faites pas les protéines, ce n'est pas très grave, on achètera du soja argentin et brésilien. C'est-à-dire qu'on cultivera les graminées en France, puis on fera manger des légumineuses poussées en climat équatorial à l'autre bout de la terre. Déjà, ça, là-bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, normalement, un ruminant est inféodé à un territoire. C'est-à-dire qu'il doit trouver sur son territoire et sur sa terre l'énergie et sa protéine. Dire qu'on va nourrir les vaches avec l'énergie produite ici et la protéine produite dans l'hémisphère sud à l'autre bout de la terre, déjà ça, sur le papier, c'est équilibré, mais pas dans le système digestif de la vache. Ça, ça n'est pas vrai. On est d'accord là-dessus ou pas ? C'est une aberration de penser ça. Donc nous, quand on va faire de la gestion de culture, toujours une association graminée légumineuse au champ, la prairie est une association graminée légumineuse. Sauf si tu as fait un champ de régras italien et un champ de luzerne ici. Donc on fait une culture associée. Le fait de cultiver de façon associée les plantes ont un meilleur équilibre et le sol dessous a un meilleur équilibre. Parce qu'elles ont des fonctions complémentaires, ces plantes. Et quand on ramène ça à la maison, forcément, les légumineuses, elles, elles ont tendance à avoir un bacat très élevé. À contraire, les graminées, les bacats beaucoup plus bas, tu donnes l'association. Non seulement, tu as l'équilibre énergie et protéines, mais le deuxième étage, tu as ton équilibre acido-basique et ton équilibre minéral. Il y a deux raisons qui font que tu ne mets pas le bazar dans le tube digestif des animaux. Il doit être à 300. Exactement 330. Exactement 330. Bon. Alors, ça veut dire si on l'applique aux animaux. Alors, on peut l'appliquer aux hommes, mais moi, je ne suis pas médecin, mais si j'applique ça aux animaux. Quand on rentre dans un troupeau, vous avez l'exemple d'un troupeau de vaches blondes d'Aquitaine, c'est dans le sud-ouest, c'est à côté de Hoche. Vous avez devant deux boudins. Dans un boudin, vous avez l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, plante, à vocation de faire de la cellulose et de l'amidon, une plante très riche en énergie. Elle, vous la mettez dans un tube digestif, ça a tendance à acidifier le contenu digestif de façon extrêmement violente. De l'autre côté, vous avez un deuxième boudin, c'est du régras italien. Donc, c'est du régras pur, mais une deuxième plante à vocation énergétique et pas forcément à faire beaucoup de protéines. Ces deux plantes-là sont très, très pauvres en minéraux. Je vous le dis, elles sont très pauvres en minéraux. Je peux vous donner des chiffres. Des images comme ça, il leur faut à peu près 6-7 grammes de calcium par kilo de matière sèche qu'elles vont ingérer. Le régras est à 4, le maïs est à 2. Est-ce que vous allez avec deux plantes comme ça, une à 2, une à 4, faire une ration à 7 ? Non. On parle sur le phosphore, le régras, la ration des vaches finie doit être à 3,5, le maïs est à 2, le régras est à 2,5. Comment vous allez arriver à 3,5 ? Ce n'est pas possible. Sauf que l'éleveur, lui, fasse l'incorporation des minéraux dans la ration. Donc là, vous avez un troupeau qui mange deux plantes à vocation énergétique et pas assez d'azote. L'éleveur n'achète pas la complémentation azotée parce que c'est cher. Il n'achète pas la complémentation minérale parce que c'est cher et puis pour couronner le tout, les vaches ne peuvent pas boire correctement. Alors, vous avez dans ce troupeau-là 90 vaches à accoucher. Si je vous dis que cette vache-là, elle va accoucher dans quelques jours, ceux qui ont l'habitude de boire des vaches, qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que sur le plan squelettique, sur le plan physique, qu'est-ce que tu vois ? Mais qu'est-ce que tu vois sur le plan physique ? Alors, en fait, elle est grasse mais maigre de muscles. Si tu vas la palper, elle est grasse mais maigre de muscles. Si je te dis que celle-là, elle a accouché il y a trois jours, physiquement, et c'est une jeune vache. Hein ? La deuxième. Elle n'a plus de ligne de dos. Pour moi, elle est déstructurée. C'est-à-dire que, normalement, quand on regarde une vache, on doit pouvoir lui mettre une règle de 3 mètres sur le dos. Elle doit par le dos comme ça, elle doit par le dos comme ça, elle doit être squelettiquement, musculairement, droite. Donc là, on voit typiquement un troupeau qui est démusclé. Alors, pour voir s'il est gras ou pas grave, il faut aller regarder de près. Il est gras, démusclé, déstructuré. Donc visuellement, tu vois déjà que sur le plan protéines et sur le plan minéraux, c'est pas bon. Mais on pourrait faire la même chose sur un homme. Un homme peut très bien se déstructurer. Alors, le pas de temps sera peut-être un peu plus long qu'une vache, mais ça peut très bien se voir sur les animaux. Ça, c'est des blondes d'Aquitaine chez un éleveur qui est à 2 km de celui-ci. Elles sont au même stade. Comment tu les vois ? D'accord ? C'est plus homogène. Sauf que là, on est sur un éleveur avec lequel on travaille. On n'est plus sur du régrappu, on n'est plus sur du maïs, on est sur du métaille, de céréales et de protéagines cultivées au champ. Donc, on associe énergie et protéines au champ. Elles sont nourrées avec du métaille. Donc, une nourriture équilibrée. Et le métaille, il fait 7,5 de calcium, le besoin de la vache est 7. Il fait 3,5 de phosphore pour un besoin de 3,5. Il fait 2 de magnésium pour un besoin de 2. Le métaille couvre les besoins énergie, protéines et minéraux. Les vaches, elles ont un aspect qui est normal. D'accord ? Ça va ? Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que fait un médecin quelque part quand il a des enfants. Il vient en consultation régulièrement, il les met sur une toise. On est d'accord ? Je ne sais pas, si le médecin, vous mettez les enfants sur une toise, vous vérifiez la courbe de croissance. Puis on le fait surtout quand ils sont petits. En général, il y a la courbe de croissance du bébé et puis après du jeune enfant puis on le met sur une courbe. Alors nous, on a des courbes pour les bovins de la même façon. Alors on mesure un poids et on mesure une taille. C'est-à-dire un développement sol-épaule. Et puis après, on a les mois. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Alors typiquement, ici c'est un troupeau belge. C'est des veaux qui ont été sevrés de leur maman à deux mois. C'est des veaux laitiers. Donc vous voyez que quand les animaux ont du lait, ça fait le poids. Dès qu'on les a sevrés et qu'on a enlevé le lait, qu'est-ce qui se passe ? On descend en dessous de la courbe. Alors typiquement, quand tu as un veau boit du lait, c'est absolument parfait sur le plan énergie, protéines, minéraux, antioxydants. Quand tu vas le passer à la nutrition solide, ce qui pourrait se passer sur un enfant, si tu ne recrées pas l'équilibre énergie-protéines, tu ne recrées pas l'équilibre minéral, normalement, la logique veut que la courbe de croissance s'infléchisse. D'accord ? Et ça, c'est la courbe de poids. Ça, c'est la courbe de taille. C'est la même chose. Dès qu'on enlève le lait, vous voyez que le résultat s'infléchit. Mais c'est bien que l'équilibre nutritionnel, énergie, protéines et minérales n'est pas là. Après, nous, à la différence des médecins, je le dis parce qu'ils sont là, je peux leur expliquer, c'est que nous, on connaît parfaitement ce que mangent les animaux au kilo près. on mesure les valeurs énergie, protéines, sucre, acides gras, les oméga-3, les oméga-6. On a tous les acides gras, d'ailleurs, on a tous les minéraux, on a tous les oligo-léments, les vitamines. On les connaît silo par silo, ingrédient par ingrédient. On met ça dans un calcul de ration. On sait exactement faire les équilibres. Et puis après, il n'y a plus qu'à respecter cette ration tous les jours. Normalement, après, si on mesure les animaux, ce qu'on mesure, c'est normal. A contrario, quand on va dans une ferme et puis les résultats ne sont pas bons, on va mesurer les fourrages, on va évaluer ce que donnent les animaux. Puis là, typiquement, vous avez les niveaux, c'est des histogrammes. On couvre à peu près l'énergie, mais on ne couvre pas les minéraux, pas le calcium. Et on peut connaître qu'est-ce qu'on peut voir sur les animaux. Là, c'est encore pire. Les animaux sont en lactation. Donc là, on couvre l'énergie, mais on ne couvre pas les protéines, pas les minéraux. Rapidement, les animaux vont arriver à une déstructuration physique visuelle. Puis nous, on analyse les fourrages dans ce qu'on ne fait pas chez les hommes. Les hommes, quelque part, n'ont aucune vision de ce qu'ils mangent. On est d'accord ou pas ? Aucune vision de ce qu'ils mangent. C'est grosso modo la proportion d'huile, de sucre, de carbohydrate et de protéines qu'ils mangent, mais on n'a aucune notion du qualitatif de ce qui est mangé. C'est pour ça que nous, on a besoin de mesurer à la ferme qu'est-ce qu'apportent les végétaux. Est-ce que les végétaux ont su faire les transferts ? Et quand on va les mettre dans les animaux, est-ce qu'on va être sur une ration équilibrée ? Et si on est équilibré, on peut penser que le produit lait, le produit viande qui sortira sera plus équilibré pour l'humain qui le mangera. Et on devrait avoir la même démarche sur les végétaux. Qu'est-ce qu'il y a dans le garde-manger ? Qu'est-ce que le végétaux transfère ? Est-ce que les niveaux de nutrition de mon végétal sont corrects ? Et est-ce que quand je vais donner ce végétal à manger aux humains, j'ai la possibilité de leur dire « Tu vois la salade que tu viens acheter, moi je serai maraîcher aujourd'hui. » Je pourrais même argumenter comme ça. Je dirais « Voyez, ma salade, monsieur, elle fait 5000 ppm de potassium, elle est riche en potassium, c'est très bon pour votre santé. Elle a 150 ppm de sodium, il n'y a quasiment pas de sel dedans. Vous n'oublierez pas de mettre un petit peu de sel quand vous ferez votre sauce de salade. Son brix, son taux de sucre est 12%. Son taux de nitrate est à 400 ppm, j'ai un bon équilibre sucre-azote sur mon fruit, sur ma salade. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais même mesurer le taux de calcium, j'ai 400 ppm de calcium dans cette salade. Je vous donne les qualités nutritionnelles que j'ai mesurées. Si vous ne croyez pas, vous le mesurez devant vous. Tu broies une feuille de salade, tu passes ça dans le pressail, tu fais ton jus, tchac, 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 tchac. Et puis il dit « Le pH de ma salade est à 6,5. » c'est le pH d'une salade en bonne santé. Et si je mesure la conductivité de ma salade, elle est à 14 micro-siemens, c'est une salade qui s'hydrate très bien. Voyez, je vous montre, salade en bonne santé, bien hydratée, avec les bons taux de calcium, de potassium, de sodium et de nitrate. vous pourriez très bien donner une information nutritionnelle à votre client. Ça va ou pas ? Puis vous lui dites « La prochaine fois, tu achèteras une salade à super U. Amène-la. On va la tester ensemble. » Et je vous garantis que vous aurez vite fait la différence. Elle n'est pas que visuelle, mais sur le qualitatif du produit qu'ils achètent. Vous pouvez le mesurer chez vous, à la maison, devant votre client. Ça va ? C'est bon ? Bon. Alors, après, forcément, s'il n'y a pas ce qu'il faut dans les végétaux, ce qu'il n'y a pas dans les rations, c'est du devoir de l'homme de les mettre, puisque la bonne santé est un équilibre. Alors, vous vous amuserez de regarder sur des plats cuisinés, vous retrouverez tous ces additifs. Dans une usine d'aliments ou dans une usine qui fabrique des produits agro-industriels mangeables par l'homme, eh bien, normalement, l'industriel va compenser tous les défauts du végétal. Parce que, normalement, dans une usine d'agro-alimentaire, agro-industriel, normalement, dans les process, moi, j'ai eu une usine d'aliments pendant 20 ans du bétail, contrôlait tout ce qui rentrait, toutes les valeurs alimentaires de tout ce qui rentrait, le blé, le maïs, la pulpe de betterave, les drèches, les machins, les bordels, tout était analysé. On connaissait lot par lot, camion par camion, ce qui rentrait dans l'usine. A partir de ça, on connaît les besoins qu'il y aura au bout, on connaît le fourrage de l'éleveur, on connaît tout ce qui manque et l'objectif, c'est de faire un complémentaire du fourrage de l'agriculteur et de combler tous les défauts. Et on devrait faire pareil pour la nutrition humaine. Donc, s'il n'y a pas ce qu'il faut parce que le sol ne marche pas, les végétaux ne vont pas. Donc, forcément, il y a un certain nombre de déséquilibres et de carences. L'objectif, quand vous, vous allez faire la cuisine attentionnée pour les animaux, pour les humains, c'est d'en corriger tous les défauts. Et donc, vous allez retrouver tous ces produits-là, des bicarbonates, alors de sodium et de potassium, des carbonates de calcium, sodium, potassium, des citrates de sodium, potassium, calcium, magnésium qui ont eu plus une correction à l'intérieur des cellules. Vous trouverez des chlorures de potassium, des chlorures de magnésium, des oxydes de magnésium, des chlorures de sodium, des levures, des zéolithes. Et si vous regardez bien, tous ces additifs, vous les trouverez en général dans les produits cuisinés. Si vous trouvez tous ces produits dans les produits cuisinés, l'équation est simple. C'est que le végétal ou le produit qui a servi à cultiver ça, enfin, qui est rentré dans cette composition, il y a un problème structurel de l'agriculture qui le produit. Vous êtes d'accord ou pas ? Je vous garantis que si on fait une agriculture du vivant, se préoccupant des sols, des animaux, de tout ça, je vous garantis que tous ces additifs, vous n'en avez pas besoin. Il en reste que deux. Le sel et le magnésium. Est-ce que les médecins sont d'accord avec moi ? Si on a tout bien fait dans la ferme, il restera deux choses qui pourront manquer. c'est le magnésium et le sel. Si on n'est pas convaincu, on regarde les travaux du professeur et du médecin Delbet en 1937 et 1940 qui avaient déjà à l'époque identifié que si on faisait l'agriculture, c'était le début de celle qu'on connaît, si on faisait cette agriculture-là, il avait déjà à l'époque dosé des patients, dosé des animaux, travaillé avec Kikandron qui était un vétérinaire de l'époque et montrait que l'agriculture qu'on était en train de générer allait nous emmener à ces désordres que l'on connaît aujourd'hui. C'est rigolo quand même. Ben si, c'est rigolo. Voilà. Alors, pour les éleveurs, souvent, quand le sol ne restitue pas ce qu'il faut sur les animaux, sur le plan minéral, on est d'accord qu'on va faire un chemin de reconstruction des sols, cultiver des associations graminées-légumineuses qu'on va faire travailler ces sols correctement. Dans un an, deux ans, trois ans, les végétaux qu'on va cultiver couvriront les besoins minéraux hormis peut-être le sel et le magnésium. C'est deux sols qui risqueront de nous manquer mais les autres seront là. Pendant ce temps-là, il va falloir que l'on complémente les animaux. Alors, si c'est à la maison, on leur met dans la ration, la maison. S'ils sont en prairie, pour ceux qui sont en prairie, en fait, on distribue des cocktails de minéraux donc en libre-service et puis les animaux vont consommer ça. déjà, ils se mettent à l'équilibre eux et le système digestif à l'équilibre restitue ça au sol. D'accord ? Alors, concrètement, je vais vous poser des questions maintenant. Comment vous faites pour assurer les équilibres minéraux, acides-bases puisque c'est lié, pour vous et pour vos animaux ? Allez, je vous écoute. Est-ce que vous le mesurez, vous l'évaluez, vous analysez ce que vous mangez, ce que vous donnez à manger aux animaux ? Vous le mesurez au quotidien. Comment faites-vous ? Puis je vais poser la question aux médecins comment ils font avec leurs patients. Allez-y. Tiens, je vais te donner. Vas-y. Alors toi, tu observes. Les bouses. Les bouses. Vas-y. Mets-le dans ta bouche. Les bouses, c'est plus le reflet de l'équilibre énergie et protéines sur le fond. Vas-y. Mets-le dans la bouche. Je faisais comme ça. Je me disais si la bouse est à peu près correcte, c'est que le reste doit suivre. Quelle est ta vision de l'état musculo-squelettique de tes animaux ? Dis. Parle franchement. Il n'y a pas d'impôt. Plutôt... Mais c'est vrai que j'ai sollicité. D'accord. Tu as quand même le sentiment que sur l'intégrité squelettique, ce n'est pas très bon. Musculaire, plutôt. Elles vieillissent, les vaches ? Oui. Enfin, moi, j'estime qu'elles vieillissent pour des Primozhtagnes. Elles vieillissent. Elles font combien de lactation ? Ils ont 8 ans. Elles font à peu près 5-6 lactations. Ah, c'est bien. La moyenne française est à 2. C'est bien. Oui. Oui, c'est bien. Si, c'est bien. Alors, pour vous, les hommes, comment vous faites de vos végétaux et de vous-même ? Les autres. Comment vous faites ? Vous le faites ? Votre bilan minéral ou pas ? Non, mais je me pèse régulièrement et puis on voit quand même physiquement comment on se porte. D'accord. Mais vous ne contrôlez pas ? Quelque part, vous ne faites pas votre bilan minéral ? Vous savez que ça se fait, hein ? Bon, j'ai aussi. Enfin, moi, personnellement, je cultive mes propres légumes sans rien. Est-ce que tu mesures ce qu'il y a dans tes légumes ? Non, non, non. Ben, tu vois, peut-être qu'il faudrait le faire. Ça s'analyse facilement. Oui, oui, clairement, oui. Les médecins, vous le contrôlez, le bilan minéral des patients ou pas ? Non, pas régulièrement. Non. Donc, ça se fait assez facilement sur un bilan, sur des urines de 24 heures, en fait. Ça se fait sur des urines de 24 heures. Moi, pour ma part, je le fais tous les 4 ans pour ma tronche et ma femme. Tous les 4 ans, on s'en fout, c'est pas payé par la sécu, mais on surveille. Alors, on surveille le pH, c'est déjà un premier indicateur. Si votre pH urinaire, il est toujours bien régulé entre 6, 5 et 7, vous n'avez pas de raison d'être inquiet. Ça, c'est quand même facile à faire, fondamentalement. Je ne sais pas. C'est quand même facile à faire, ça. Ce n'est pas coûteux. Il peut se faire une petite fois par semaine si tu en as envie. Le tout, c'est que tu restes à peu près toujours entre 6, 5 et 7, tranquillement. Tu peux descendre un peu à un moment donné, monter un peu au-dessus, mais globalement, tu restes toujours dans une valeur à peu près standard. La plupart des gens sont acides. Hein ? La plupart des gens sont acides. Oui, mais on sait, mais ça ne va pas. On est d'accord que ça ne va pas. On sait bien que c'est déjà un indicateur que ça ne va pas. Est-ce qu'on est d'accord, les médecins, qu'on a quand même beaucoup de vieillissement ostéo-articulaire chez les gens ? Ostéo-articulaire, les tendinites. Voilà. Des arrachements, des insertions tendineuses qui sont fragiles, des luxations, des chevilles qui lâchent. Mais si vous êtes dans l'acidité permanente, vous vous exposez à ça ? Je suis suffisamment vieux pour avoir vu la transformation. Oui, mais je vous donne l'origine. C'est que l'origine, elle est dans la perte du potassium dans les légumes, qui est une perte qui est... On parle toujours des vitamines et tout ça, mais la principale perte, c'est une perte du taux de potassium des légumes, à contrario de l'autre côté, les niveaux de sodium qui sont souvent très élevés. Et puis après, on parlera des autres minéraux si vous voulez, mais vous êtes tous les moutres. Je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu, je suis suffisamment vieux médecin pour avoir vu l'explosion de ces pathologies ostéo-articulaires et tendineuses, mais de façon incroyable. Avant, on n'en voyait pas. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses, que tu es plus jeune que moi, toi. On peut faire la relation par rapport au sol, des sols superficiels avec des plantes peu enracinées. Comme la phase minérale, elle est profonde, vous avez peu de transferts de minéraux dans les plantes. Alors, il n'y a pas beaucoup dans les plantes. Puis, les animaux qui nous produisent le reste de notre nutrition sont en sous-nutrition minérale de façon quasi généralisée. Donc, on ne peut pas imaginer récupérer des végétaux, des produits animaux qui correspondent à nos besoins. purement mathématiques. Ah oui. Alors, la partie la plus riche en potassium, c'est toujours l'urine. La partie la plus riche en potassium, dans les excrétions animales et humaines, c'est l'urine. Donc, les purins. J'en mets aussi. Oui, mais donc, les purins, ça reste quelque chose qui est très riche en potassium. Mais la plante, la consommation... Ah oui, elle est riche. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, bien entendu. Après, je ne pense pas qu'on la mange, la consoude. Moi, je n'en mange pas, mais... On s'en sert, mais... Dans le jardin, mais on ne la mange pas. Alors, encore une fois, nous, on est des gens extrêmement positifs. Donc, on n'est pas à pleurer tous les matins que ça ne va pas. On a un petit rétroviseur pour regarder derrière, puis un grand pare-brise pour regarder devant. Quand on est dans une ferme, la première chose qu'on fait, on doit faire le lien. Est-ce qu'au niveau minéral, les sols, ça marche ? Est-ce que les plantes, ça fonctionne ? Est-ce que les animaux, on leur compte ? Et est-ce que les humains qui arrivent derrière, on leur compte ? C'est toujours le même schéma. D'accord ? Donc, la première chose qu'on fait, c'est un éleveur qui est en Suisse. Donc, sur 4 années de foin, 13, 14, 15, 16, vous avez les valeurs minérales qui sont en bas. Elles ne sont pas bonnes. Pourtant, on est sur des... Je considère comme étant déjà des bonnes pratiques agronomiques. Mais les valeurs minérales ne sont pas là. Et puis, si on prend les regains, c'est la deuxième photo, c'est pareil. Je lui dis à l'éleveur, nous allons retravailler le jardin. Donc, le jardin, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, ces animaux, quand elles pâtraient les vaches, elles changeaient de pâturage tous les deux jours. Je lui dis, on va passer à la journée pour réduire la compaction par les animaux. Parce que plus les animaux vont séjourner longtemps dans la parcelle, plus ils vont compacter. Qui dit compaction, dit désenracinement des plantes. Qui dit désenracinement, je ne gère pas mon eau et je ne vais plus chercher les minéraux. Donc, je lui dis, première règle, décompactage. On ne va pas prendre un tracteur et un décompacteur. On va réduire le temps de présence des animaux sur les parcelles pour éviter le compactage. Elles y passaient tous les deux jours. On est passé à la journée et on était une pâture de jour, une pâture de nuit. c'est-à-dire qu'elle changeait à chaque traite. Et pour faire le tour de pâture, il faut 40 jours. C'est-à-dire qu'il faut 80 parcelles pour faire le tour. Donc, ça veut dire que c'est du fil, c'est des clôtures, c'est des points d'eau. Mais, première règle, on va changer le mode d'exploitation et de consommation de l'herbe. Bon, après, c'est un lèveur suisse, il est en alternance pâture et fauche. Je pâture et je fauche, je pâture, je fauche. Ce que ne le font pas les Français puisque les Français ont des zones dévolues à la fauche et des zones dévolues au pâturage. Donc, déjà, c'est une alternance pâture et fauche. Après, deuxième chose qu'on a fait, on a fait remettre un petit peu de carbonate sur ces sols parce qu'on avait des problèmes d'acidité de surface avec des toxicités racinaires qui faisaient que les racines ne pouvaient pas descendre et s'implanter correctement. et puis, bon, on a mis une toute petite fertilisation donc au printemps. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, en quatre années, vous voyez que, par exemple, si on va prendre le taux de calcium sur les foins, on est passé de 3 à 6,4. C'est-à-dire qu'on a doublé la quantité de calcium sachant que le besoin des vaches est à 7,7,5. Sur le taux de phosphore de 2,4 à 3, le taux de magnésium, lui, il n'a pas beaucoup bougé et le taux de potassium, il a légèrement grimpé. Après, sur les... ce qu'on appelle chez nous les regains, c'est-à-dire que c'est la deuxième coupe. Donc là, on voit qu'on est passé du calcium de 5,7 à 11, le phosphore de 3,3 à 3,6, le magnésium de 2 à 2,6 et le potassium, il reste à peu près identique. C'est-à-dire qu'en changeant les pratiques agronomiques, en enracinant les plantes, alors on ne parle pas de la bourre, c'est une gestion de la pâture, on arrive à remonter les niveaux de valeur minérale. Après, si vous regardez en détail, vous verrez, on voit remonter les niveaux d'énergie et de protéines des plantes, puisque ça contribue à la métabolisation. C'est un éleveur qui faisait déjà 12, 13 000 litres de lait par an et par vache, on est monté à 16 000 kilos par vache et par an. D'accord ? Donc en augmentant la productivité, à la fois déchant, en améliorant la santé des sols et en améliorant la santé et la productivité des vaches, on voit qu'en 2, 3 ans, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre un demi-siècle, donc c'est assez rapide. Mais ça suppose de notre part d'absolument contrôler ce qu'il y a dans les fourrages. Donc ça suppose de mesurer ce qu'il y a dans les légumes, ce qu'il y a dans les céréales, ce qu'on a dans ces champs. Il faut avoir la possibilité de mesurer qu'est-ce qui se passe dans l'interaction sol-plante et l'interaction plante-animal. Ça va pour vous ? Est-ce qu'il y a des questions ? Vous voulez qu'on passe à la nutrition ou pas ? Alors on a géré l'eau, on a géré l'environnement, on a géré la fonction minérale. Alors c'est stupide, ça doit vous paraître bizarre, mais si moi on me demande de gérer la santé aujourd'hui dans une ferme, et si c'est la santé des animaux, je commence toujours par la fraction minérale. Ça c'est une vieille expérience des pays de l'Est, pendant 20 ans, dans les pays de l'Est, à la fin de l'effondrement du bloc communiste. On a eu une période d'une dizaine d'années, parce que moi je suis allé dans les pays de l'Est à partir des années 87-88 jusqu'en 2009 à peu près. Donc j'ai vécu l'avant, le pendant et l'après, c'est-à-dire des fermes, des gigantesques fermes communistes, des col-cause, des sauf-cause, donc j'ai fait à peu près tous les pays de l'Est. À l'effondrement du mur de Berlin, toutes ces fermes sont tombées totalement en ruines, mais quand je dis en ruines, c'est en ruines, pendant des années et des années, à tel point qu'ils se sont retrouvés à avoir des difficultés à produire leur propre nourriture, puisque toutes ces fermes avaient disparu, à part la production céréalière, mais elles étaient toutes exportées. Et à un moment donné, dans les années 98-99, c'est là qu'on a commencé, ils ont recheptilisé tous les pays de l'Est. Les pays de l'Est ont acheté des trains et des trains, mais des trains, c'est des millions de bovins, ovins, caprins qui ont été achetés en France, en Espagne, en Hollande, pendant à peu près 7 ou 8 ans, qu'ils ramenaient là-bas. On leur a amené soit ces Américains qui leur ont reconstruit les exploitations et les systèmes de machines à traire, ou c'est des Allemands qui l'ont fait. Donc ils se sont achetés des bonnes vaches, ils ont acheté des beaux bâtiments, ils ont acheté des belles machines à traire, sauf qu'au bout de l'année, la moitié des vaches étaient mortes. Alors moi j'ai connu des gens que j'ai accompagnés là-bas pendant des années. Je pense à un gars en Bulgarie, par exemple, il a acheté 5000 vaches en 5 ans, elles sont toutes mortes. Ah mais on en a racheté, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ah oui, ça crevait au rythme de 1200 ou 1300 par an, puis on a racheté 1800, puis ainsi de suite. Alors, à un moment donné, ils se sont quand même dit, on a acheté le rêve américain, on a acheté les Primochstein, on a acheté les beaux bâtiments, on a acheté les machines à traire qui allaient avec, on a acheté les John Deere qui allaient avec, on a acheté le maïs qui va avec, on a acheté tout ça, tout ça, et ça ne marche pas. Pourtant, ils n'avaient pas des sols fatigués, ils ne foutaient rien depuis 70 ans. Ce n'est pas une question de sols fatigués. Et donc, ils nous ont demandé à différents types de consultants, des Allemands, des Hollandais, des Français, de monter là-haut pour essayer de les aider à s'en sortir. parce que j'ai compris à mes dépens en deux ans que ce qui faisait que les animaux mouraient, alors c'est le déséquilibre énergie-protéines, ça je l'entends, mais ce qui les faisait mourir, c'est ne pas contrôler la fraction minérale. À partir du moment où j'ai intégré ça, on a consolidé la fraction minérale et là, ça a arrêté de mourir. Et ensuite, on a pu reconstruire la partie énergie-protéines. Alors, ça n'engage que moi de dire ça, mais je pense que pour les humains, c'est pareil. Vous contrôlez l'eau, vous contrôlez votre fraction minérale et vos antioxydants. Vous avez peut-être plus de chances de ne pas tomber malade et d'aller bien. Après, vous essairez de voir comment vous pouvez contrôler votre balance protéocalorique et graisse. Mais si vous pensez que vous allez juste équilibrer votre ration énergie-protéines-graisse et que vous ne vous préoccupez pas de votre fraction minérale, antioxydante et eau, je vous dis que vous n'arriverez pas à maintenir ou retrouver une bonne santé. Je n'y crois pas à un seul instant. Je pense que là, ça fait à peu près 25 ans qu'on a assez d'expérience. là-dessus. Pour savoir, on maîtrise le lieu de vie, on maîtrise l'environnement, on maîtrise l'eau et on maîtrise la fraction minérale. C'est notre seule garantie d'avoir une bonne santé du système. Après, on voit ce qu'on peut faire en termes d'énergie et protéines. Ça va pour vous ? Et plus vous cultivez l'énergie, plus ça devient problématique. Plus vous mettez d'énergie ou à l'inverse, si vous mettez trop de protéines, ça peut être encore pire. C'est vraiment l'équilibre énergie-protéines qui vous donne une garantie de ne pas trop mettre le bazar. Mais avant tout, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que la fraction minérale, c'est le révélateur de l'équilibre du système. Nous, quand on a des végétaux qui sont pauvres en minéraux, c'est le révélateur que le système sol-plante ne marche pas et ça va être le révélateur derrière que la bonne santé humaine animale n'est pas possible. Ça va pour vous ou pas ? Et c'est là-dessus qu'on ne sait pas faire en France. Dans les exploitations des terres, je te le dis, probablement, on est dans des situations où il y a trop d'énergie par rapport à la protéine. Dans des systèmes bio, on passe carrément à l'inverse. Les excès de protéines et des déficits énergétiques, c'est les deux mondes. Le conventionnel, il donne trop d'énergie par rapport à sa protéine, à ses animaux. Le bio, il passe dans le monde obscur de l'excès protéique et le déficit énergétique, ce qui n'est pas mieux. Mais dans les deux cas, il ne contrôle pas la phase minérale. Donc d'abord, vous contrôlez les minéraux, les antioxydants, les vitamines. Vous contrôlez l'eau, vous contrôlez l'environnement et après, vous essayez de me mettre à l'équilibre C sur N. Ça va pour vous ou pas ? Je pense que ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les plantes, les sols et les animaux. C'est clair pour vous ça ou pas ? Dis-moi. Attends, on va te reprendre le... C'est pour ça qu'un régime alimentaire chez les humains, ça ne fonctionne pas forcément. Non. Alors, tu peux nous parler de tes vaches ? Est-ce que tu penses que tu es au bon équilibre minéral ? J'en sais rien. Pour énergie et protéines ? Énergie, protéines, j'ai des analyses pour me le dire que oui, mais pour les minéraux, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ben non. On est d'accord ? Ben oui. Voilà. Donc, s'il y a les éleveurs qui sont dans la salle, j'insiste sur le fait que sur vos fourrages, vous devez impérativement mesurer les valeurs énergie et protéines, ça je l'entends, mais vous devez aller aux valeurs minérales. Les valeurs minérales vous donneront l'index de sécurité par rapport aux animaux ou ce que vous avez à complémenter pour qu'ils n'arrivent pas au stade de la déstructuration et de la mortalité. La deuxième chose, ça va vous renseigner sur votre interaction sol-plante. Si vos plantes sont pauvres en minéraux, ne cherchez pas midi à 14 heures. C'est que l'interaction sol-plante, elle n'est pas là. Que vos sols ne sont pas en bonne santé, ça n'est pas possible. Et tant que vous n'aurez pas des minéraux dans les plantes, je vous dis que vous avez encore du boulot à faire. Et quand on est en système zéro pâturage, comment ça se passe ? Tu dois avoir la valeur minérale de tes maïs, les valeurs minérales de tes régras, les valeurs minérales de tes régras trèfles, les valeurs minérales de tes sorgots, moi je n'en sais rien ce que tu cultives, tout ce que tu donnes à manger à tes animaux, tu dois avoir l'intégralité des valeurs minérales. Calcium, phosphore, magnésium, sodium, potassium, chlore, soufre, cuivre, zinc, manganèse, fer, aluminium, obligatoire. Si on ne te fait pas ces analyses, tu déchires, poubelle, on recommence. En plus, vous avez une chance, c'est que le labo qui fait ça, qui le fait très bien, il est en Normandie, il a Saint-Lô, c'est le l'anneau. Et pour vous, maraîchers, vous le ferez ou vous ne le ferez pas, mais nous régulièrement, on mesure les légumes, les fruits, vous faites toutes les valeurs alimentaires et les valeurs minérales, les valeurs minérales nous renseignent sur l'équilibre du sol. Si les valeurs minérales ne sont pas là dans les légumes, posez-vous les bonnes questions. C'est l'équilibre du sol, il n'est pas là. Ça va ? C'est valable pour un blé, un sorgho, un colza, ce que tu voudras. Alors, je te dirais que oui, oui, je pense à des gens avec lesquels on travaillait longtemps au Sénégal, et par contre, ça supposait, par rapport à l'analyse du légume ou du fruit qui est au bout, de régler ce qui est rentré dans les tuyaux. J'entends ferti-irrigation. Il n'y a pas de sol. Non ? Il n'y a pas de sol. Donc, ça veut dire que il fallait remplir les tuyaux. D'ailleurs, je vous signale que ces outils, à la base, ils ont été créés pour ça. C'est les végétaux qui sont mis totalement en permaculture, ou comment on appelle ça ? C'est pas hors sol, ça porte un nom, c'est en hydroponie. Voilà, merci. Donc, ça a été fait pour ça, pour régler ce qu'on mettait dans les tuyaux. Ça va ? Bon ? Vous avez encore un peu de courage ou pas ? Allez. Vous allez voir, en sortant d'ici, vous allez être au clair sur comment piloter votre bonne santé. Alors, sur le plan nutritionnel, on est d'accord que ce que tu fais, c'est si on regarde tes bouses. Donc ça, c'est un bon indicateur, déjà. Même, je pense que si on regardait régulièrement ces matières fécales à soi, au lieu de faire le pudique, on voit très bien que déjà, en fonction de la texture, la couleur, l'odeur, ça renseigne déjà sur ce qu'on a mangé il y a peut-être un ou deux jours. Voilà. Après, bien sûr, on mesure le pH, on a déjà assez discuté, c'est un bon indicateur de l'équilibre de votre tube digestif. Alors, on peut aller jusqu'à des rédoxmètres qui permettent, des pHmètres très fins, qui nous permettent d'aller voir les choses beaucoup plus finement. Puis après, on retrouve notre réfractomètre, nos testeurs qu'on peut utiliser et puis notre glucomètre. les médecins, ils connaissent bien. Voilà, alors, quand on est sur des jeunes ou des petits enfants, première chose qu'on regarde, est-ce qu'il y a des signes ou pas de signes ? Alors, s'il y a des signes, altération digestive du jeûne, un trouble digestif, ça veut dire, ça peut être diarrhée, sel molle, sel dure, constipation. Un pH fécal bas, donc ça a été beaucoup travaillé chez les animaux. On sait que le pH fécal des petits veaux, des agneaux, des chevraux, c'est 6,5, 6,8. On sait que si on va trouver un pH fécal à 6,6,2, c'est signe de maldigestion, d'excès d'énergie, de déficit protéique et d'inflammation. C'est pas infectieux. Voilà, mais on sait qu'il faut rééquilibrer la ration du jeûne. Alors, soit on doit modifier le lait de la mer ou la poudre de lait, il y a un problème de concentration de la poudre de lait. Donc, par exemple, pour ma part, le réfractomètre, il sert à ça aussi. Le réfractomètre de brix, vous avez des tables qui vous donnent le brix du lait en fonction de l'espèce qui va le boire. Vous avez l'anaise, le cheval, la vache, le mouton, la chèvre, l'homme, le lapin, le chien, le chat. Donc, on peut régler la concentration du lait dans le biberon de son gamin avec un brix. Comme on le fait sur les petits veaux. Pour les petits veaux, il faut que ce soit à 11%. Pour les petits agneaux, c'est 16%. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est facile pour contrôler parce que la concentration de poudre et d'eau qu'on a mis dans le biberon, elle est juste. Souvent, quand vous achetez la poudre de lait pour des enfants ou des animaux, on vous dit 30 grammes par tant de litres d'eau. Mais en fait, je pense que les formulateurs de poudre de lait, c'est les plus grands trafiquants du monde dans les formules. Donc, quand vous contrôlez, même en achetant toujours la même poudre de lait, vous mettez toujours le même grammage pour la même quantité d'eau, vous verrez que le brix fait comme ça. Donc, ça, il faut absolument contrôler. Après, encore une fois, j'ai un peu un conseil que je pourrais donner aux médecins, mais surtout des médecins qui gèrent des petits-enfants, mettre un brix, un réfractor de brix à la portée de la maman et lui permettre de contrôler le brix du biberon qui est fait. C'est déjà une première garantie d'avoir un bon équilibre du biberon et de limiter les altérations digestives. La deuxième chose qu'on peut faire, surtout quand on intègre des solides dans les rations, c'est quand même toujours une transition alimentaire qui est toujours un peu délicate, de vérifier le pH fécal, vous renseigne si l'équilibre est satisfaisant ou pas. Donc, ça, c'est les jeunes. Est-ce qu'il y a de la fatigue, des mauvais aplouts, des pH urinaires ? De toute façon, à partir du moment, il faut comprendre que dès qu'on va créer un désordre dans le tube digestif, en effet, boule de neige, vous aurez une modification des paramètres sanguins puis des paramètres urinaires, puis des paramètres fécaux. Enfin, c'est fécal puis sanguin puis urinaire. Et puis, pour une maman, ce sera la modification de son lait. Tu modifies le fécal, modifies le pH sanguin, tu modifies le pH urinaire, tu modifies le pH du lait. Et puis, c'est composante. Donc, forcément, le bébé qui est derrière, lui, ça va être pareil, désordre digestif, puis sanguin, puis urinaire. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser ces marqueurs pour s'assurer que ce soit fait. Alors, pour les éleveurs qui utilisent des poudres de lait, je ne sais pas si c'est ton cas, bon, moi, je ne te recommande pas de le faire, mais si jamais tu le faisais, il faut déjà regarder comment c'est fabriqué. Donc, déjà, tu prends un peu peur, parfois. Parfois, tu as des très bonnes poudres de lait, puis parfois, tu as des trucs que tu ferais mieux de rester tranquille. Et après, tout ce qui est important, c'est de vérifier la concentration. Alors, nous, on a une particularité qui n'est pas celle des hommes, mais quand on va nourrir des petits, le petit, l'agneau, le vaut, le chevreau, il va t'as l'image des petits enfants qui sont au lait. On est d'accord ? Et leurs paramètres biologiques sont similaires. Vous aurez le même pH urinaire, le même pH sanguin, le même pH fécal, que ce soit un veau, un agneau, un chevreau ou un bébé humain. C'est pareil. Pour même que c'est pareil. Surtout quand il boit du lait, ça ne va pas être différent. Quand on va commencer à manger des solides, là, les choses vont être différentes. Donc là, pour un humain, on va commencer à lui intégrer des légumes, des protéines animales, éventuellement. D'accord ? Et chez un veau, un agneau, au chevreau, on va commencer à lui intégrer des choses qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Il n'avait pas que du lait. Il va se mettre à manger des foins, des pailles, des regains. Il va peut-être se mettre à manger des céréales, des protéagineux. Et donc là, forcément, des choses vont changer. Alors là, le cours des choses va changer entre les humains et les ruminants. C'est qu'à ce moment-là, quand on va commencer à développer par les solides le système digestif, la particule à des ruminants, c'est qu'ils vont développer ce qu'on appelle un rumen, les pré-estomacs. Et ces pré-estomacs, c'est un gros, gros réservoir. Alors, les quatre premiers mois, ce que vous devez comprendre, c'est que ce réservoir va grandir beaucoup plus vite que ne grandit l'animal. Et puis, quand il sera arrivé à quatre ou cinq mois, il y aura une proportionnalité de développement de ces pré-estomacs par rapport à l'animal. Mais les quatre premiers mois, les pré-estomacs vont avancer beaucoup plus vite en volume que la croissance de l'animal. Donc, ces pré-estomacs, ils vont évoluer en taille, ça c'est principalement les fourrages grossés, le foin, la paille, qui vont développer la taille et la musculature. Et c'est des fractions concentrées. Alors, on entend par fraction concentrée si c'est des animaux qui sont à l'extérieur, qui sont à l'herbe. C'est l'herbe, c'est les feuilles, c'est éventuellement les glands, les châtaignes qui sont des produits concentrés qui vont développer ce qu'on appelle le tapis, qui est un élément anatomique dans le rumen qui permet d'absorber les nutriments. Et puis, si c'est à la maison, c'est les concentrés que tu vas donner qui vont développer ce tapis. Donc, c'est les fourrages grossiers pour le volume, la musculature et c'est des parties concentrées qui peuvent de l'herbe ou des baies à l'extérieur ou des concentrés que toi, tu donnes à la maison qui vont développer ce tapis et qui vont assurer la digestion. Alors, comprendre que la flore digestive que vous aurez dans les animaux, les ruminants, elle sera à l'image de la flore de leur mère. Si je prends des moutons qui sont sous le pied de leur mère, si je prends des chevraux qui sont au pied de leur mère, si je prends des veaux qui sont au pied de leur mère, la mère, elle inocule le jeûne avec sa flore digestive, c'est des ruminants. Donc, tous les éléments digestifs, les bactéries, les champignons, les protozoaires qui sont dans le tube digestif de la vache remontent en permanence dans la bouche pour l'acte de rumination. Donc, toute la flore digestive de la mère se retrouve dans sa bouche. Vous avez déjà vu des ruminants, ils lèchent continuellement leurs petits. Donc, elle dépose ces bactéries, ces champignons, ces protozoaires sur les commissures labiales du jeûne et c'est la mère qui inocule le tube digestif de son jeûne. Donc, la flore digestive sera à l'image de celle de sa mère. Sauf, si je retire le petit de sa mère à la naissance, là, sa flore digestive ne sera pas celle de l'image de sa mère puisqu'on lui a retiré. Vous êtes d'accord ? On comprend facilement que si la mère a un déséquilibre alimentaire, son microbiote digestif est déséquilibré, elle inoculera à son jeûne un microbiote digestif déséquilibré. Ne vous mentez pas, les médecins allemands ont énormément travaillé là-dessus sur le microbiote maternel et la transmission de ce microbiote à leur bébé, en particulier pour les mamans qui allaitent. Parce que, quelque part, ce microbiote fécal, on ne peut pas s'imaginer, mais on l'a sur notre peau en partie ou sur nos mains. Ça dépend comment ça se passe. Et donc, les médecins allemands ont beaucoup travaillé sur cet équilibre du microbiote maternel et la transmission de ce microbiote à l'enfant. Beaucoup de travaux là-dessus. Alors, s'il est équilibré, ce n'est pas bien un souci. Par contre, si ce microbiote digestif maternel est déséquilibré, il est déséquilibré pour des raisons de boissons, d'environnement, d'équilibre de nutrition. D'accord ? Eh bien, on colle ça à ses enfants. Alors, souvent, j'ai envie de dire, parfois on dit, il y a des lignées de familles qui ont des problèmes. C'est génétique. Avant, on pensait que c'est génitale, que c'est génétique. On va peut-être penser que c'est congénital et que ce n'est pas lié aux gènes, mais que ça peut être transmis pendant la gestation au cours de l'accouchement. Après, que ce n'est pas lié aux gènes à l'ADN, c'est vraiment lié à son microbiote fécal, cutané, avant de penser que c'est inscrit dans les gènes. Je ne sais pas ce qu'en pensent les médecins, mais... Vas-y. Donne-lui un micro. Oui, mais cette flore qui est transmise au veau, ça va être vrai sur la première semaine, le premier mois, peut-être, et après, elle va être dynamique et elle va pouvoir se restructurer. sauf si le veau reste avec sa mère. Si on parle avec des veaux à l'étang qui vont rester 10 mois avec leur maman, alors bien sûr que souvent, il va topré, donc il va manger la même chose que sa mère, déjà. D'accord ? Si tu as un veau à l'étang ou si tu as un agneau à l'étang qui est en pâturage dans le site veau pastoraliste, il passe 6 mois avec sa mère, il va manger la même chose que sa mère, boire le lait de sa mère et il va être sous l'influence du microbiote maternel. Là, je te promets qu'il n'y aura pas de grosse différence. Maintenant, si effectivement, tu dissocies totalement le couple, la mère et son jeûne et qu'elles ont deux régimes alimentaires différents, là, je pense que tu as deux microbiotes différents. L'expérience montre d'ailleurs que, paradoxalement, les espèces allaitantes où les jeunes restent avec leur mère finalement longtemps, on a proportionnellement beaucoup moins de pathologies que sur les espèces laitières où on sépare les jeunes de leur mère. Et ça, à l'échelle européenne, on le voit bien. Ce ne sont pas les conditions environnementales de logement. Pour moi, c'est vraiment ce microbiote qui est complètement différent. Mais on comprend bien que dans une ferme, si on veut de la bonne santé sur les jeunes, il faut bien contrôler l'équilibre digestif et le microbiote maternel. C'est au moins ça qu'il faut comprendre. Il y a un autre facteur, c'est que la séparation maternelle crée un stress. Ah oui, fondamental. Fondamental. Ça, on a les modèles. Tout à fait. En particulier, ce sont les travaux de Mansui, qui est au centre de recherche sur le cerveau de Zurich, maintenant, et qui a montré la première, les modifications épigénétiques liées à la séparation maternelle dans la lignée mâle. Ce qu'on ne connaissait pas, c'est qu'en cas de stress dans la lignée mâle, il y a une transmission épigénétique des stress précoces. Et pour stresser un petit mâle, il suffit de faire des séparations imprévisibles. C'est-à-dire qu'on ne le sépare pas de manière définitive, mais on le sépare seulement de temps en temps. Il suffit de le séparer de temps en temps et on va avoir un dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal. Et avec des modifications épigénétiques qu'on connaît à l'atome près. D'accord. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment fondamental. Parce que ça va nous amener, nous, les humains, enfin, il y a visiblement déjà une application chez les vétérinaires, d'après ce que vous dites. Et puis, chez les humains, ça va nous amener à faire des révisions déchirantes. Parce que la séparation maternelle chez le petit d'homme, tant que les aires préfrontales ne sont pas câblées... C'est quand, ça ? C'est 7 ans. L'enfant... C'est pour ça qu'en Autriche, actuellement, il y a des entreprises qui proposent des congés maternels de 7 ans. Et les congés maternels en Autriche sont de 3 ans. Parce que l'enfant, n'ayant pas la notion de temps, vit toute séparation maternelle comme un stress majeur. C'est un stress majeur. D'accord. C'est intéressant, ça. Il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que toute séparation maternelle imprévisible est un deuil. D'accord. Et à force de faire des chocs comme ça, on dérègle... On dérègle l'axe hypothalamo-hypophyso-surénalien. Et ça se transmet sur 3 générations. Je vais avancer un petit peu. Je vais vous dire un petit peu comment nous on travaille pour justement faire attention à ces équilibres digestifs en partant du champ, quelque part. Je vais avancer un tout petit peu. Appliquer au fourrage. Puisqu'il nous reste 5 minutes. Donc forcément, nous, on a un jardin qui est un peu différent des éleveurs de céréales, on va dire. Donc quand on enferme, forcément, on a compris que si on a un bon équilibre digestif, une bonne santé, on va quand même se préoccuper de ce qui pousse dans le jardin des vaches, des moutons et des chèvres. Alors, on en revient toujours avec les mêmes outils. On a les mêmes outils de quantification, les BRICS, les testeurs. Après, pour notre part, c'est analyse systématique tous les ans et de façon exhaustive de ce qu'il y a dans les stocks fourragés. Donc on fait le tour des stocks fourragés. On fait des carottes pour carotter les fourrages. Et puis ensuite, on demande toutes les valeurs, énergie, protéines, sucre, tous les minéraux, les antioxydants et les polluants qui rentrent dans la chaîne alimentaire des animaux et qui nous permet quelque part de faire en sorte de s'assurer que ça se va bien. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est est-ce que les produits qu'on va donner aux animaux sont bien conservés ? Parce que parfois, on a des cultures de champignons et de levures dans les silos. Après, bien sûr, on mesure les taux de BRICS. Ça, ça nous renseigne si la plante, elle travaille correctement. Ça nous renseigne si la plante va se sécher correctement. Ça nous renseigne si les animaux vont trouver leur compte. Donc, on fait avec le réfractomètre. Après, on va vérifier les hauteurs de broutage pour ceux qui font du broutage. L'idée, c'est de ne pas épuiser les sols, de ne pas avoir une pression de pâturage trop forte, histoire de ne pas avoir de compaction. Donc, il faut gérer les temps de séjour, il faut gérer la quantité d'animaux comme un hectare, la durée à laquelle on les met et faire tourner, faire tourner. En fait, comme ça se passe dans la nature, les troupeaux errants, ils avancent tout le temps. Et ça prend 5, 6 mois avant qu'ils reviennent. Ils ne reviennent jamais en arrière. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Donc, en fait, ils ne reviennent pas aussi pour des questions de parasitisme là où ils ont mangé hier. Donc, on a quand même moins de compaction à condition de ne pas remettre une pression de pâturage trop forte et que les animaux ne descendent pas en dessous de 7 cm de hauteur d'herbe, qu'ils n'aillent pas toucher au collet des plantes, qu'ils laissent 3 feuilles. Une fois qu'ils ont fini de brouter, il faut qu'il reste 3 feuilles sur la graminée. Donc, ça, c'est une notion qui est importante. Donc, nous, on le gère au quotidien. Alors maintenant, après, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on va rechercher tout à l'heure que quand on veut faire une cuisine attentionnée pour ruminants, il nous faut un équilibre C sur N. Il faut un équilibre carbone-azote. Donc là, les données suisses qui sont plus que séculaires, et vous les retrouvez dans des vieux livres d'agronomie française des années 1900, qui disent que nourriture équilibrée, que ce soit une prairie qu'on va faire brouter par les vaches, que ce soit quelque chose qu'on va cultiver à viser de le récolter pour le donner l'hiver, ça doit être 70% de bonne graminée, qui ont plutôt vocation de créer des sucres et de l'énergie. Et de l'autre côté, c'est 30% de légumineuses dont le rôle est de nourrir le sol, dont le rôle est d'un central énergétique qui est azoté du sol, et donc d'apporter un petit peu d'azote. Donc ça ne peut pas être un excès de protéines, ça ne peut pas être un excès d'énergie, c'est un rapport 70-30. Nous, en usine, qu'on fabriquait, fabriquait plus maintenant puisque j'ai vendu l'usine, mais qu'on fabriquait une nourriture équilibrée pour les animaux, on préparait des mélanges à 70% de graminée serralière et 30% de protéagineux. Ce n'était pas un tas de protéines, ce n'était pas un tas d'énergie, c'était un 70-30. Le C sur N d'un sol, c'est 10 pour 1, c'est plus de carbone que d'azote. On est d'accord ? Donc ça, cet équilibre est à préserver tout au long du temps et au cours du broutage. Alors il y a des espèces qu'on veut, il y a des espèces, voilà, ça ressemble à ça, une prairie équilibrée, dans l'allié, ça. Après, il y a des espèces qui sont intéressantes mais qui sont mineures en termes de productivité. Bon, ça peut donner ça, ce n'est pas terrible, c'est moins joli. C'est le même agriculteur, ce n'est pas les mêmes prairies. Et après, on a des espèces qu'on ne veut pas. Alors, si on a ces espèces-là, bon, les rumex, pas dangereux pour les animaux mais ça ne produit pas grand-chose, ce qui nous embête, c'est les chiens dents, les agrocystodolifères, les houlques, pour situer ces espèces-là. Nous, on les sème chez nous, en Lorraine, pour dépolluer les anciens sites agro-industriels ou industriels, c'est-à-dire que c'est des plantes qui ont une capacité d'accumuler les métaux lourds que vous n'imaginez pas. Donc, aujourd'hui, quand on se balade en France sur des prairies qui sont mal utilisées, mal exploitées, on a des fermes, on est à 100% agro-stice dans les prairies. Donc, c'est-à-dire que les animaux, quand ils vont aux prairies, elles s'intoxiquent avec ça. Alors que la prairie, elle vous paraît jolie comme ça vu du bord de la route, mais je vous garantis que c'est tout sauf joli pour les vaches. Donc, ça veut dire aussi... Puis après, il y a des espèces, quand on se balade au printemps, on les voit bien, les renoncules, les sénéçons, des belles fleurs jaunes. Alors, on dit, « Ah, c'est beau, il y a des belles fleurs, mais c'est d'une toxicité que vous n'imaginez pas. » Et c'est quand même le révélateur que le sol est compacté, asphyxié, qu'il y a de l'hydromorphie et qu'il y a une mauvaise gestion des sols et des plantes dans ces fermes. Et puis, dans les champs de culture, on peut avoir de la marante, du galéga, de la morelle. Donc, ça, c'est aussi des signes qu'il y a vraiment des soucis agronomiques importants. Alors, nous, on est très attentifs au mode de récolte, qu'est-ce que sèment les éleveurs, comment ils pâturent, comment ils stabilisent les fourrages. Et maintenant, ce qui va surtout m'apporter de vous montrer, c'est l'intérêt de faire des analyses. Je vais avancer un tout petit peu comme révélateur de l'état de santé des sols de la ferme. Alors, les sols, bien sûr, qu'on va aller les quantifier. On a des bêches, on a des outils, on peut mesurer ce qu'il y a dans les sols. Et alors, concrètement, nous, ce qui nous importe, c'est de regarder est-ce qu'un des signes de mauvaise santé d'un sol, et d'aller mesurer les métaux lourds dans les fourrages. Si vous avez des métaux lourds dans les fourrages et si vous avez des minéraux qui ne sont pas là dans les fourrages, l'équation est simple, c'est que les sols sont gravement malades. Et en plus, si vous donnez ça à manger aux animaux, ça va leur poser des vrais problèmes de santé pour eux. De plus, et ça, c'est plus embêtant, c'est que ces métaux passent dans le lait, passent dans la viande. Et j'ai vu un cas avec une personne avec son propre jardin, son propre jardin à lui qui s'est intoxiqué et qui a commencé à avoir des problèmes de santé liés à la neurotoxicité et s'est intoxiqué tout seul avec son jardin par de mauvaises pratiques agronomiques. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on fait ses légumes dans son jardin, ça va être merveilleux pour soi. Un humain peut s'intoxiquer tout seul comme un grand garçon parce que ses pratiques agronomiques ne sont pas bonnes. A fortiori, si je suis, comment dire, maraîcher, je dois quand même m'assurer que je n'ai pas ça dans mes légumes. C'est déjà le signe que le sol ne va pas, mais aussi, c'est votre responsabilité de ne pas le donner, enfin, de ne pas le colporter aux animaux. Alors, normalement, il faut quand même concevoir que dans la biologie des sols, toutes les argiles sont composées de métaux, de fer, d'aluminium, on le sait, c'est comme ça. Bien sûr qu'on doit fabriquer de l'humus, mieux qu'on peut, on doit avoir un rapport C sur N de 10 pour 1. Puis après, ce qu'on doit s'assurer, c'est que le sol soit en capacité d'organiser le complexe argilomique avec des ions calcium ou magnésium ou silicium. Soit ça se fait naturellement tout seul, soit ça ne se fait pas tout seul, et là, il va falloir quand même que la patte de l'homme intervienne par différents types de procédés. Une fois que ça s'est fait, on va dire que le reste des éléments nutritifs de la plante vont s'organiser autour de ça. Alors, nous, typiquement, dans ce qu'on voit dans beaucoup de régions de France, des sols qui ont été compactés, asphyxiés, mal utilisés, mal gérés pendant des années et des années, quelque part, au fil du temps, le complexe argilomique s'est organisé non plus avec du calcium, du silicium, du magnésium dont on aurait besoin quelque part pour soi-même et ces animaux. Mais quelque part, la nature a horreur de vide, elle organise le sol d'une autre façon. C'est ce qui se passe souvent dans des forêts. Le complexe va s'organiser avec de l'aluminium et du fer. Quelque part, ça peut bloquer d'autres éléments nutritifs, alors que ce n'est pas embêtant pour des arbres. Par contre, ça peut être très embêtant pour des cultures intensives et à vocation d'être mangés. Et on aura des perturbations qui seront sur la microflore du sol. et on aura des perturbations sur l'enracinement. Alors typiquement, on va regarder sur les analyses de fourrage, ce qu'on peut voir. Je les avais mises où ? Ah, ben, elles étaient plus hautes. Excusez-moi. Alors, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Je crois qu'elles sont là. J'espère que je vais le retrouver. Mince, alors. Je ne sais plus où elle est. Bon, enfin, bref. Ah, si, c'est là. Voilà. Donc typiquement, voilà, je vais prendre ces fourrages-là. Ça, c'est en Saône-et-Loire. Donc, on va recevoir ça. Ça, c'est fait au l'anneau à Saint-Loup, en Normandie. Donc, on va recevoir ici les matières minérales. Ça, ça nous renseigne si l'éleveur a récolté propre ou s'il a mis de la terre dans ses fourrages. On aura ici la quantité de protéines. On aura ici des considérations énergétiques et fibres. Et là, on aura les minéraux. Alors là, typiquement, c'est l'ensilage d'herbes d'une prairie naturelle. Normalement, dans cette région-là, si les pratiques agronomiques sont de bonne qualité, le calcium, normalement, on devrait avoir autour de 7, 7,5. On ne l'a pas. Le phosphore, autour de 3,5, on est presque à la vérité. Et 2,2 de magnésium. Il en manque un petit bout. Et puis après, sur l'autre ensilage, on voit que c'est catastrophique sur celui-ci. C'est le même éleveur, mais il n'est pas sur le même domaine. Ça, c'est un domaine qui a été racheté et sur lequel trois éleveurs ont fait faillite successivement en 40 ans. Donc, comme ils ont racheté le domaine puisque le dernier a fait faillite, ça, c'est à peu près dans les clous. Et puis, cette ferme où les éleveurs ont fait faillite, c'est des ensilages, des récoltes d'herbes qui ont été faites à la même période, quasiment le même jour. Mais regardez les différences minérales. Le calcium, 5,36, 2,41. Le phosphore, 3,15. Le magnésium effondré. Ça, vous savez que les pratiques agronomiques, vous savez que l'état de fonctionnement des sols, il est impossible. Alors, typiquement, dans cette ferme, une ferme qui s'est agrandie puisqu'ils ont installé deux puis trois fils. Donc, il a fallu agrandir le territoire pour installer tout le monde. À un moment donné, le papa fonctionnait sur cette ferme-là. Puis, au fur et à mesure qu'il a installé ses fils, il a racheté un autre domaine, puis un autre domaine. Puis, à un moment donné, quand il a acheté le troisième domaine, c'est celui-ci, il s'est dit, tous les fourrages, on les fera sur ce domaine-là. Puis, le reste servira à la pâture. Au bout de deux ans, le troupeau a commencé à partir en vrille et ça mourait, 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 attendez. Vous avez racheté un troisième domaine. Je pense que le problème, il est agronomique. C'est sol-plante. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais naser les fourrages et je vais vous montrer que c'est dans ce stock fourragé que ça ne va pas. Et c'est pour cette raison-là que les trois autres agriculteurs ont fait faillite trois générations successives. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils avaient à faire en tant qu'humains et agriculteurs pour restaurer la fertilité des sols. Ils se sont épuisés des vies entières. Ils ont bouffé tout l'argent pour des problèmes d'interaction sol-plante. Et ces fourrages-là sont d'une toxicité que vous n'imaginez pas. Les taux d'aluminium, les taux de fer, les taux d'arsenic. Pourtant, ce sont des zones qui sont herbagères qui n'ont jamais connu ni de vignes, ni d'arboricultures, ni de grandes cultures. C'est de la prairie naturelle ancestrale depuis des siècles et des siècles. Donc ça veut dire que quand on dit qu'on peut creuser sa tombe avec sa fourchette, je vous promets que des vaches peuvent creuser leur tombe avec la fourche de l'agriculteur. et qu'il y a plutôt intérêt de ne pas se focaliser sur l'état de santé des animaux mais d'aller comprendre ce qui se passe dans les champs. Donc ça, ça veut dire que si vous ne faites pas les analyses minérales de vos fourrages, vous ne saurez jamais comprendre et interpréter. Là, on voit là où typiquement, ça c'est une ration complète mélangée-sortie de mélangeuse. Je ne sais pas si tu as de mélangeuse, toi. Mais bon, on peut très bien faire exactement la même chose et voir si les animaux ont leur compte, s'il y a des toxicités ou pas des toxicités. Voilà. Alors, ça peut ressembler à ça, des vaches qui vont manger ce type de fourrage. Si vous allez les voir aujourd'hui, il n'y a pas une vache qui accouche en dessous de la tonne. On n'a pas travaillé les vaches. On a travaillé l'interaction sol-plante. Voilà. Juste intégrer. quand nous on fait ces analyses-là puis qu'on va jusque dans l'analyse du lait et des fromages, parfois on a des mauvaises surprises. D'accord ? Donc je le dis pour tout un chacun, on est éleveur maraîcher, on est cultivateur de plantes, de princhants, on est éleveur, on fait valoriser des fourrages, on vend de la viande, on vend du lait. Il est de votre rôle d'avoir des indicateurs de mesure de l'équilibre, équilibre énergie-protéine, équilibre acide-base et minéral, les oxydants, les poisons et les antioxydants, l'eau, et d'avoir la vision quand vous récoltez ce que vous cultivez, les valeurs énergie-protéine, le C sur N, les valeurs minérales, acide-base, et les valeurs antioxydants et oxydants. Ça, c'est votre rôle, c'est votre devoir pour vos clients. Voilà. Est-ce que ça vous renseigne sur ce que vous avez à faire ? Vous vous projetez ou pas ? Vous vous projetez ? Par contre, ce que tu verras, c'est que quand tu es à l'équilibre, ta productivité à l'hectare, elle double. La productivité des animaux, c'est une fois et demie. Ton EBE, c'est fois deux, fois trois. Et tu utiliseras quasiment plus d'antibiotiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, phytosanitaires et quasiment plus d'engrais. Parce que ton système est à l'équilibre. Et là, tu peux devenir bio si tu veux. Pas avant. Ça va pour vous ? Merci.